On a vu une interruption avant le dîner et des sénateurs sceptiques autour du pass, voire même des sénateurs qui sont sceptiques autour de la vaccination. Ça a valu une petite phrase de Bernard Jaumier, le sénateur apparenté PS, et qui s'en est directement pris à Didier Raoult, disant que le professeur de médecine avait pu alimenter certaines thèses anti-vaccin. Je vous écoute Bernard Jaumier un peu plus tôt dans l'après-midi. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée, le professeur Raoult, tient des propos qui discréditent le vaccin. Cet institut est financé largement sur fonds publics. Ça devrait être le vaisseau amiral des maladies infectieuses en France. C'est la boussole qui indique le Sud. Et le maintien de Didier Raoult à la direction de cet IHU est un scandale national. Il décrédibilise notre politique sanitaire, il désoriente les Français, il alimente le discours anti-vax. Il faut prendre vos responsabilités, M. le Premier ministre, M. le ministre, pardon, encore une fois le même lapsus. Décidément, il faut prendre vos responsabilités et lui répondre publiquement. Écoutons la réponse d'Olivier Véran, effectivement le ministre de la Santé, qui était sur le banc des ministres à ce moment-là. Il a voulu répondre aussi aux sénateurs les plus sceptiques sur la vaccination qui avaient pu parler des effets indésirables de cette vaccination. Écoutez Olivier Véran. Pour rebondir sur ce que s'il a dit le sénateur Jaumier, et je le rejoins, M. Jaumier, sur ce point-là, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de voix qui se fassent entendre pour promouvoir le vaccin. Vous avez été un certain nombre à le faire. Mais toutes les petites attaques, toutes les petites piques qui sont portées, les effets indésirables, un tel a dit qu'on pense que, est-ce qu'on est sûr que, tout cela, mesdames et messieurs les sénateurs, participe, je le pense en sincérité, je le pense en sincérité, à créer de la confusion chez nos concitoyens qui vous regardent, qui vous écoutent. Et cela ne nous aide pas à atteindre la couverture vaccinale que nous espérons avoir et que vous m'invitez en règle générale à atteindre. Voilà, vous êtes bien en direct sur Public Sénat. Dans un instant, nous allons prendre la direction de l'hémicycle pour suivre l'examen du projet de loi de passe vaccinale. Mais on l'a compris, il y a eu un peu plus tôt, dans l'après-midi, des échanges un peu houleux autour de la vaccination avec des sénateurs très sceptiques sur cette vaccination qui se sont comptés, ils étaient 12 au total, on les a comptés lors d'un vote en scrutin public. Cela a valué aussi cette petite mise au point d'une sénatrice salaire, Marie Mercier. Écoutez-la sur l'intérêt de la vaccination par rapport au simple fait de se tester. Les services sont saturés, les réas sont thrombosés, c'est même pour ça qu'on vaccine. Et surtout, les soignants sont épuisés. Et ils sont de moins en moins nombreux. Ces soignants dont font partie les jeunes internes qui ont été contaminés lors des premières vagues, ces jeunes internes qui ne comptent pas leurs heures. Il y a dans le journal de Saône-et-Loire ce matin, un grand titre, nos héros sont fatigués. Les héros sont épuisés et ce sont nos soignants. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il valait mieux quelqu'un de vacciner Covid+, plutôt qu'un non-vacciné avec un test négatif au temps T. Je ne recommencerai pas cette explication. Mais pour nos héros, pour nos soignants, maintenant la vaccination, il faut être vacciné et pas testé. Voilà la séance qui va bien reprendre d'un instant à l'autre et que vous pourrez suivre en direct toute la soirée sur l'antenne de Public Sénat. Mais retour sur un autre moment fort dans l'après-midi avec une question d'actualité autour de la vaccination des sportifs de haut niveau. On peut le dire, un amendement Djokovic qui a été examiné en quelque sorte tout à l'heure. Avec cette question, faut-il exempter de passes vaccinales les sportifs professionnels ou les sportifs de haut niveau ? Écoutez les arguments de Michel Savin qui proposait cette exemption ainsi que la réponse du rapporteur LR Philippe Bas. Au regard de leur spécificité et de leur activité, il me semble opportun de permettre à ces sportifs d'exercer leur activité principale sous présentation d'un pass sanitaire comme c'est le cas actuellement. Il est important d'étendre cette possibilité aux sportifs étrangers, vous l'avez, on vient de le signaler, qui vont venir participer à des compétitions en France. En effet, tous les pays n'imposent pas les mêmes obligations vaccinales et il est important donc de sécuriser la participation de sportifs étrangers aux compétitions se déroulant sur le territoire français. Les grands sportifs, les étrangers qui viendraient dans des compétitions en France, aussi bien que nos grands sportifs français sont des personnes dont la notoriété et l'admiration qu'ils suscitent sont telles qu'il est assez difficile d'en faire une catégorie à part pour laquelle l'exigence du pass vaccinal serait un peu à géométrie variable, comme si l'intérêt de la compétition l'emportait sur l'intérêt de l'exemplarité auprès des jeunes gens d'ailleurs. Voilà la séance qui va reprendre d'un instant à l'autre puisque la sonnerie vient de retentir ici au palais du Jussembourg et que vous le voyez sur ces images qui vont s'afficher sur votre écran. Gérard Larcher est en train de rejoindre l'hémicycle pour cette séance qui va reprendre d'un instant à l'autre. C'est lui qui préside ce soir la séance qui va continuer autour de l'article 1 car il reste encore des amendements à examiner avant même l'adoption de cet article 1. Parmi les pronostics qu'on a pu avoir ici dans les couloirs concernant la durée de l'examen de ce texte ce soir, on nous parle d'un vote qui pourrait intervenir vers 1h du matin. L'examen de ce texte jusqu'au bout, direction l'hémicycle. Adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, nous sommes parvenus à l'amendement 44 rectifié équitaire au sein de l'article 1er avec 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 44 rectifié équitaire que présente Mme Sylvia Noël. Vous avez la parole. Merci M. le Président. Madame la Ministre, le hasard fait décidément bien les choses puisque le ministre de l'Intérieur a été reçu hier pour parler de l'organisation des futures échéances électorales auprès du Conseil constitutionnel. Mon amendement a pour objet de ne pas permettre la mise en œuvre des passes sanitaires ou vaccinaux à l'entrée des bureaux de vote. C'est un amendement que j'ai déjà présenté à de nombreuses reprises lors des précédents textes d'urgence sanitaire. A chaque fois, ils ont été refusés, rejetés par le gouvernement. Donc je pense que d'inscrire cela dans la loi permettrait de rassurer tout le monde sur la nécessité absolue de préserver nos bureaux de vote de la mise en œuvre de ces passes vaccinaux. Merci. – Un amendement 191 rectifié et présenté par M. Ravier. Vous avez la parole. – Merci M. le Président. Mes chers collègues, en cette période de campagne électorale, l'inquiétude est grande pour nos compatriotes de voir le pass sanitaire devenir pass vaccinal et bientôt en pass électoral. Ce mardi 11 janvier, le Conseil constitutionnel évoque en ces termes, je le cite, « la possibilité que le gouvernement élabore de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la crise sanitaire afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle ». Et je ne vous cache pas que les engagements de M. le ministre de l'Intérieur ne me satisfont pas parce que nous sommes habitués à ces revirements. Donc je vous demande d'inscrire trois points dans ce texte. L'interdiction de soumettre l'accès au bureau de vote à un quelconque passe, l'interdiction du recours au vote électronique et par correspondance et le rappel du droit de chacun de voter à l'urne, en personne ou de faire une procuration. Pour rappel, le vote par correspondance est interdit depuis 1975 en France car il présentait de trop nombreux risques de fraude. Le vote, grâce à des machines électroniques, est permis dans certaines communes depuis 1969 mais il n'a pas ramené les électeurs aux urnes, il a même engendré de la méfiance. La séquence politique majeure qui s'ouvre devant nous ne doit pas devenir un simulacre de démocratie. Madame la ministre, ne faites pas monter la peur dans ce pays pour balancer par la fenêtre nos bulletins de vote. Il ne s'agirait pas de décourager les électeurs qui sont de moins en moins nombreux à chaque élection au point que certains se sont cru autorisés d'en fabriquer dans les EHPAD marseillais. Le suffrage vaccinal deviendrait le nouveau suffrage sans itère de ce régime. Non universel, restreint et contrôlé. Trois adjectifs qui conviennent à merveille à la politique gouvernementale actuelle. Pour balayer mon amendement, vous allez me rétorquer que cela est déjà satisfait par la Constitution. Or, je ne le crois pas. Pour rappel, le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a donné son accord pour l'instauration du pass sanitaire sous trois conditions. Le pass sanitaire devait être limité dans le temps. Il ne pouvait être restreint à la seule vaccination. Et enfin, il ne devait pas permettre le contrôle des citoyens par d'autres citoyens. On sait aujourd'hui ce que sont devenues ces trois conditions classées verticales poubelle. Alors, mes chers collègues, merci donc par prudence de faire bon accueil à cet amendement. Merci, M. le Président. L'amendement 12, rectifié bis, c'est Mme Noël qui le présente. D'il est défendu. Non, M. Duplon ? Oui, M. le Président, Mme la Ministre. Moi, je suis favorable à cet amendement. Alors, peut-être en explication de vote. Oui, je pensais que c'était en explication de vote, puisqu'on a fini... Après l'avis de la Commission du gouvernement. Je veille. L'avis de la Commission sur ces amendements... M. le Président, mes chers collègues, mais vraiment, si j'avais pensé qu'il y avait le moindre risque, j'aurais été le premier à proposer à la Commission des lois un amendement de ce type. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est inutile. Tout simplement parce que, de la même façon que pour le pass sanitaire, le pass vaccinal ne peut être exigé que dans des lieux limitativement énumérés par la loi elle-même. Et mieux encore, quand il est exigé, dans un des lieux qui n'est pas énuméré par la loi, il y a des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales. Mais, mon cher collègue, vous pourrez vous exprimer, je le suppose tout à l'heure, si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je vous confirme qu'il y a des sanctions pénales lorsqu'on demande de pass sanitaire dans des lieux où il n'est pas prévu. Ça fait quand même des protections naturellement extrêmement fortes. Les dénégations de notre collègue Laurent Duplot, que j'observe avec attention, ne sont pas des arguments. La vérité, c'est celle que je vous dis, tout simplement. Et, d'ailleurs, d'ailleurs, s'il nous venait à l'esprit l'idée saugrenue de devoir énoncer tous les lieux où on ne peut pas exiger le pass sanitaire, la liste serait très longue car nulle part on a le droit d'exiger le pass sanitaire et le pass vaccinal sauf dans les lieux qui sont prévus par la loi. Les bureaux de vote, c'est absolument et radicalement exclu. Vous pouvez le répéter dans le texte sur tous les tons, vous n'ajouterez rien à la loi. Peut-être vous serez vous fait plaisir et moi j'aimerais aussi vous faire plaisir mais peut-être aurez-vous suffisamment de plaisir en sachant que votre intention est entièrement pourvue par le texte. Moi aussi, je suis démocrate exactement comme vous et je ne supporterai pas de telles restrictions. J'ajoute, mes chers collègues, que si vous, vous savez ce que c'est un lieu d'exercice de la démocratie, moi je l'ignore totalement. la démocratie est à la fois partout et nulle part. On exerce la démocratie et la citoyenneté dans tous les endroits où on se trouve. On l'exerce au Parlement, on l'exerce dans les communes, on l'exerce dans les entreprises. C'est la vertu de la démocratie que son lieu d'exercice n'est pas limité. Et par conséquent, si vous écrivez ça dans la loi et qu'un jour un juge a statué, il ne saura pas ce que vous voulez dire parce que vous ne dites rien quand vous dites cela. Donc je me permets de vous dire, mais avec beaucoup de fougue parce que je suis comme vous attaché à la démocratie, qu'on n'a pas besoin de cet amendement et même qu'il est contre-productif parce qu'il faudra à ce moment-là énumérer tous les autres lieux où le pass vaccinal sera interdit et vous n'avez pas fini d'en discuter si vous rentrez dans ce genre de gymnastique. Alors l'avis est défavorable M. le Président. Très bien. Avis du gouvernement Mme la Ministre. Même avis M. le Président. Alors, je suis saisi de deux demandes d'explication de vote. M. Duplon tout d'abord. M. Hervé Berge. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président, excusez-moi d'avoir pris la parole à un moment qui ne m'était pas autorisé. ce que je voudrais dire aux rapporteurs. La première chose, c'est que ma grand-mère disait il vaut mieux un je-te-tiens que de tu l'auras et qu'à un moment donné quand on a écrit quelque chose on n'est plus sûr de ne pas y revenir. Alors, je veux bien qu'on nous dise qu'on est rassuré par la Constitution, qu'on est rassuré par nos institutions mais je rappelle quand même que le Conseil d'État en juillet disait du pass sanitaire qu'il était obligé de laisser la possibilité de présenter un test négatif pour pouvoir rentrer simplement dans un restaurant. Ce même Conseil d'État aujourd'hui se renie à travers le pass vaccinal puisqu'il dit exactement l'inverse en disant pour rentrer dans un restaurant demain le test ne suffira plus il suffira d'avoir il faudra avoir un pass vaccinal. Hier, comme par hasard, comme par enchantement, peut-être un faisceau d'indices ou peut-être pas, le ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections et en particulier des élections présidentielles rencontre le président du Conseil constitutionnel – ce n'est pas moi qui le dit, c'est le communiqué du Conseil constitutionnel – pour parler, pour discuter et mettre en avant des évolutions possibles sur la tenue des élections présidentielles. Alors je ne suis pas complotiste, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, mais je me dis qu'à un moment donné, quand il y a un faisceau d'indices aussi important, est-ce que le principe, le principal, et j'entends l'argument de Philippe Bas nous dire qu'il faudrait nommer explicitement la totalité des sites, mais la plupart des sites dont on pourrait nommer, on peut s'en foutre pour la démocratie. Le seul site qui compte pour tenir la démocratie, c'est le lieu de vote et que dans ce Parlement et en particulier au Sénat, si on a besoin de pouvoir démontrer que ce lieu-là est le lieu le plus précis et le plus important de la démocratie, c'est bien le lieu de vote. Alors votons cet amendement et on rassurera nos électeurs. – Monsieur Hervé. – Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, je vais voter l'amendement de Sédine-Diane Noël et des collègues qui l'ont co-signé et je vais vous dire, Monsieur le Rapporteur, pourquoi et de manière très précise. La première des choses, c'est qu'en matière de vie démocratique, on nous avait promis que jamais on ne demanderait le pass sanitaire pour accéder à des meetings politiques, à des réunions publiques de la campagne présidentielle. Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, Madame la Ministre, dans le texte, a été ajoutée cette faculté pour les organisateurs de demander la présentation d'un pass sanitaire ou d'un test. Pardon, c'est leur droit. Mais enfin, attendez, l'arbitraire, l'arbitraire n'est pas... L'arbitraire, en France, il n'est pas entre les mains de l'organisateur du meeting. Le droit d'aller dans un meeting politique pour un citoyen, quel qu'il soit, c'est pas fait pour les militants, les meetings politiques de la présidentielle, Madame la Ministre. C'est fait aussi pour nos concitoyens. Et donc moi, je crois vraiment que cet amendement, il est nécessaire pour préserver et garantir ce droit d'accès aux lieux qui sont les lieux de l'exercice du vote. Ça a été rappelé par Laurent Duplot de manière très claire. Et donc moi, je pense qu'il faut vraiment que nous adoptions cet amendement. — M. Oupère, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, je n'ai pas la même grand-mère que M. Duplon, mais ma grand-mère Mourguignonne disait la même chose. Et je ne fais pas confiance à ce gouvernement et à ce président de la République qui, il y a quelques jours, a piétiné l'article 5 de la Constitution, M. le Président, en disant « j'emmerde les non-vaccinés ». Et imaginons que la situation française se dégrade et qu'il applique l'article 16 de la Constitution. Il aura tous les pouvoirs. Il aura le pouvoir, justement, je pense, je ne suis pas un constitutionaliste, mais il aura le pouvoir d'obliger le pass vaccinal dans les lieux de vote. — Mme Noël, vous vouliez expliquer votre vote ? — Oui, merci, M. le Président. Moi, je m'étonne, M. le rapporteur, de l'avis que vous émettez sur mon amendement, puisque au mois de novembre dernier, vous aviez mis un avis de sagesse, ce qui avait d'ailleurs permis au Sénat de l'adopter. Ah si, si, là, je pourrais vous ressortir les débats. C'était très clair. D'autre part, qu'est-ce qui nous empêche au vu des dernières déclarations ? Qu'est-ce qui nous prémunit de ne pas voir un jour une déclaration nous disant que pour nous prémunir du risque que les non-vaccinés pourraient éventuellement faire courir sur les vaccinés, eh bien qu'on ne prévoira pas un vote électronique ou encore un pass vaccinal à l'entrée du bureau de vote ? On peut s'attendre à tout. On va de reniement au reniement depuis un an. Rappelez-vous les premiers prémices du pass vaccinal, du pass sanitaire, ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, neuf mois après. Donc pardonnez-moi, mais moi, je préfère l'inscrire dans la loi. Eh bien, pas d'autres demandes d'explication de vote. Je vais soumettre maintenant au vote ces trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 44, rectifié Équilataire, ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire n'est pas adopté, il en est de même pour les deux autres amendements. Nous allons maintenant passer au vote sur l'ensemble de l'article 1er. Y a-t-il des demandes d'explication de vote sur l'ensemble de... Madame la Présidente, Eliane Assassi. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Sans surprise, et même si nous sommes très favorables à la vaccination, nous voterons contre cet article 1er qui instaure donc le pass vaccinal, bien qu'il faut le reconnaître, notre commission des lois se soit évertuée à en revoir les contours et les modalités. Le caractère temporaire qu'indurait les critères d'occupation de nos hôpitaux et de couverture vaccinale à 80% est pour nous plus qu'hypothétique. En effet, à l'heure où la quatrième dose de vaccin est déjà évoquée, comment ne pas douter d'une stabilisation de la définition du schéma vaccinal complet et ainsi à un recul incessant dans le temps de ce taux d'atteinte de couverture vaccinale à 80% ? En outre, invoquer comme critère l'accueil de moins de 10 000 patients dans les hôpitaux revient à conforter le gouvernement qui légifère pour pallier les carences de nos hôpitaux publics dont il est lui-même en grande partie à l'origine. Aussi, tous ses efforts sont à saluer mais accompagnent pour ainsi dire les cheminements du gouvernement et ne remettent absolument pas en cause la logique sécuritaire autoritaire en cours qui devrait être renversée selon nous au profit d'une logique de gestion purement sanitaire et sociale de la crise. Nous nous félicitons tout de même à l'issue de la discussion de cet article de l'adoption de notre amendement visant à exonérer du pass vaccinal les déplacements de longue distance par transport public interrégional en cas de motifs impérieux pour se rendre à la convocation d'une juridiction ou d'une autorité administrative ou chez un professionnel du droit. Deux autres de nos amendements ont été adoptés, un avec l'ensemble, un ensemble d'amendements identiques en discussion commune et nous saluons en ce sens le revirement salutaire de la commission des lois et de notre rapporteur sur l'importante question des contrôles d'identité qui reste heureusement une prérogative des forces de l'ordre. Espérons, mes chers collègues, que cela passe la rampe de la commission mixte paritaire. M. Bénaroche. Sans surprise, bien entendu, notre groupe ne votera pas cet article 1 de ce projet de loi. Bien entendu, nous pouvons nous féliciter et des avancées qui ont été faites grâce au travail de la commission des lois et de son président et des quelques votes que nous avons obtenus ici au bout de quelques heures de discussion sur certains points comme par exemple le contrôle des papiers d'identité les exceptions pour les déplacements lointains dont a parlé notre collègue à l'instant. Mais néanmoins, oserais-je le dire, nous avons une discussion décousue dans laquelle très manifestement nous voyons bien que la loi ne correspond pas aux objectifs que le gouvernement annonce mais correspond bien par contre à une politique qui n'est pas une politique de diminution de la propagation du virus ni même une réelle politique sanitaire de lutte contre la pandémie mais qui est un nouveau projet de loi qui n'est pas un projet de loi d'urgence sanitaire mais qui est un projet de loi d'urgence politique disons-le clairement et nous avons remarqué effectivement que comme je l'ai dit dans la déclaration générale la droite républicaine roumègues, grommelles, maugrées, modifient à la marge le périmètre ou certains éléments de cette loi mais par contre va accompagner une nouvelle fois le gouvernement dans une nouvelle loi d'urgence avec vraisemblablement un certain nombre d'arbitrages qui seront faits qui seront discutés non plus par le Parlement tel qu'il est aujourd'hui dans toute sa diversité mais par la commission mixte paritaire en fonction d'accords qui liront en fait la droite républicaine majoritaire au Sénat et la République en marche majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce fonctionnement nous ne pouvons pas l'accepter sur un projet de loi aussi important pour nos concitoyens que celui-ci. Après la révolte et la résignation c'est une lassitude qui va peser sur la vie sociale de notre société pendant des années et des mois donc pour toutes ces raisons-là nous nous opposons à ce projet de loi et nous nous opposons bien entendu à cet article 1 y compris avec les modifications qui ont été apportées ici par notre Parlement. Monsieur Alain Richard Monsieur le Président en peu de mots nous avons notre groupe à des réserves sur deux ou trois des adjonctions qui ont été apportées par la majorité du Sénat et qui nous semblent affaiblir certains éléments d'efficacité du pass vaccinal mais comme l'article 1 entraîne la création et la mise en oeuvre de ce pass vaccinal avec l'essentiel tout de même de ses effets positifs nous soutiendrons à l'exception d'une collègue nous soutiendrons l'article 1 monsieur Alain Richard Merci monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues en peu de mots également je voudrais simplement redire mon regret de ne pas pouvoir voter cet article 1er malgré ce que j'ai déjà dit d'ailleurs lors de la discussion générale sur cet article 1 hier malgré les efforts très importants substantiels de monsieur le rapporteur respectivement madame la rapporteure des deux commissions des efforts des deux commissions mais pour les raisons déjà indiquées je ne pourrais véritablement pas voter cet article 1 et je le regrette j'insiste vraiment sur l'encadrement important qui a été apporté à ce projet de loi à travers cet article 1 par les deux commissions et pourtant malgré tout je ne pourrais pas le voter pour les raisons indiquées je vous remercie Madame Jasmin Merci Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le Président je reste profondément guadeloupéenne je représente ici les élus de la Guadeloupe et les Guadeloupéens compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve la population guadeloupéenne compte tenu du taux de vaccination insuffisamment c'est vrai pris en compte par la population et même s'il y a une augmentation tant chez les soignants que chez la population je ne peux pas me permettre de voter cet article d'une part je ne suis pas anti-vax je n'ai jamais été j'ai eu un premier schéma vaccinal complet puis un deuxième d'après les dispositions qui ont été prises et pour éviter qu'on ne pense que j'ai un faux passe ça a été fait ici au Sénat donc les preuves sont ici même au service médical première chose deuxième chose monsieur le président excusez-moi mais je ne peux accepter que le travail des élus guadeloupéens qui a été proposé à l'Assemblée nationale adopté à l'Assemblée nationale soit récusé ici donc je ne peux accepter de représenter une population qui est en difficulté aujourd'hui parce qu'une minorité c'est vrai met en difficulté l'ensemble de la population alors moi je ne peux pas accepter et je voterai contre alors je n'ai pas de problème par rapport à mon groupe mais à titre personnel je voterai contre alors je ne sais pas ce qu'ils feront ils feront le choix qui est le leur mais je veux qu'ils respectent le mien je vous remercie madame la ministre pour les deux amendements de monsieur Théophile et de monsieur Lurel pour lesquels vous avez donné un avis favorable et j'espère que vous ferez au mieux pour que la situation de la Guadeloupe soit différente de celle que je connais aujourd'hui je vous remercie madame Benbassa merci monsieur le président madame la ministre chers collègues je reste sceptique face à la logique de ce texte et particulièrement de cet article premier et ce malgré les améliorations apportées par la commission et par le rapporteur monsieur Bach et aussi bien sûr par notre assemblée obliger toute la population à se vacciner et enchaîner les doses de rappel sous la menace d'une restriction des libertés et permettrait selon le gouvernement de stopper l'épidémie et de diminuer la pression sur le système hospitalier déjà bien malade ce n'est pas l'avis de l'OMS qui affirme que des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin une nouvelle fois l'exécutif semble céder à la panique marginaliser toute une partie de la population par l'instauration d'un pass vaccinal n'est pas une solution viable le ciblage et la protection des publics à risque devraient être priorisés la pédagogie auprès des plus réfractaires devrait continuer l'utilisation des masques FFP2 remboursés l'alternative d'un traitement médical développé le gouvernement oublie la prise en compte du caractère international de la lutte contre l'épidémie le variant Delta venait d'Inde Omicron d'Afrique du Sud des pays où le taux de vaccination reste faible une levée des brevets est indispensable pour limiter la circulation des variants bien sûr nous la France nous ne pouvons pas nous seuls lever les brevets vu que nous ne fabriquons pas de vaccins en revanche bien sûr là il faut qu'il y ait des accords européens et avec les Etats-Unis qui sont les principaux fabricants de vaccins je reste persuadée de l'importance et de l'efficacité du vaccin je suis vaccinée trois fois mais il n'est cependant jamais bon d'instrumentaliser le médical pour faire de la politique je finis et de manipuler les français pour occulter les errements du gouvernement Macron je voterai contre je ne prends pas la parole souvent mais bon je m'excuse d'avoir dépassé mon temps de parole monsieur Hervé je demande à chacun de respecter le temps s'il vous plaît merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues d'abord avant de donner mon explication de vote sur cet article le premier je voudrais saluer l'évolution qui a été fait en séance hier soir sur la question des contrôles d'identité monsieur le président dans la question préalable que j'avais déposé ça faisait partie des deux problèmes principaux à mes yeux de ce texte d'avoir cette faculté donnée à des responsables d'établissement de contrôler l'identité de nos compatriotes en parallèle du pass vaccinal le sénat le sénat dans sa sagesse est revenu là dessus merci monsieur le rapporteur et je compte sur les sénatrices et sénateurs qui représenteront la haute assemblée à la commission mixte paritaire pour que cet élément là soit absolument conservé dans le texte final mais il reste le pass le pass vaccinal et je n'ai jamais voté depuis le début ni le pass sanitaire sous aucune forme de sous aucune forme parce que je pense que philosophiquement et politiquement il pose des problèmes considérables mais il pose au-delà de ces problèmes politiques et philosophiques sur lesquels je suis revenu hier un problème concret c'est son utilité sanitaire le pass sanitaire demain le pass vaccinal ne limiteront en rien la contamination d'un virus qui se propage entre vaccinés et je le redis je suis bien placé pour vous en parler puisqu'étant vacciné moi-même j'ai contracté cette maladie là il y a quelques comment non je n'en suis pas mort et je m'en félicite d'ailleurs de ne pas être mort sinon je ne le donnerai pas là enfin je profite d'avoir la parole monsieur le président pour alerter le rapporteur sur le fait sur les sanctions pénales en cas de mauvais usage de mauvais contrôle du pass sanitaire demain vaccinal il n'y a pas ou très peu de sanctions pénales quand le pass sanitaire est utilisé à mauvais escient et au mauvais endroit on combat et c'est normal les faux pass sanitaires on devrait combattre la mauvaise utilisation du pass sanitaire demain du pass vaccinal dans notre pays les sanctions pénales prévues dans la loi sont très lourdes madame Gatel président madame la ministre avec gravité parce que je crois que le sujet est extrêmement grave en conscience et en responsabilité beaucoup de sénateurs centristes voteront cet article 1 avec une profonde gratitude aussi pour le travail remarquable et raisonnable qui a été accompli par la commission des lois et des affaires sociales aucun d'entre nous n'a voulu n'a choisi et n'a provoqué une telle situation mais je pense qu'il nous appartient tout en respectant les convictions des uns et des autres d'abord de saluer la qualité du débat dans cet hémicycle et de reconnaître que face face à cette difficulté il convient d'accepter et d'adopter des mesures qui sont sans doute parfois discutables mais qui permettront en tout cas sinon d'enrayer du moins de vivre cette situation de la manière la moins difficile et que je voudrais en plus nous rappeler mais ici je suis extrêmement honorée que cette assemblée et cette dignité que nous avons une responsabilité par rapport un certain nombre de rumeurs ou d'emballements qui nous font parfois perdre le sens commun Merci M. Sueur M. le Président notre groupe d'abord mes chers collègues se réjouit du fait que sur cet article 1 nous ayons eu un débat vrai dans une certaine sérénité je pense que c'est très important que le Sénat donne cette image vous le savez nous avons pris position dans la solitude mais dans la clarté pour l'obligation vaccinale notre groupe considère que le pass vaccinal se rapproche de notre position même si d'une certaine façon c'est une obligation vaccinale déguisée toutefois nous serons logiques et la grande majorité de notre groupe il y aura quelques exceptions votera cet article premier et nous le voterons d'autant plus qu'il y a eu des apports du Sénat que je tiens à souligner pour ce qui est du réalisme par rapport aux jauges pour ce qui est de la prise en compte de la situation des mineurs pour ce qui est des décisions prises par les différents parents et par un parent par rapport aux jeunes de 5 à 11 ans mais surtout surtout cette position très importante sur le respect de l'état de droit les restaurateurs vont exiger le pass vaccinal mais c'est la police la gendarmerie qui est fondée à demander les contrôles d'identité monsieur le rapporteur vous le savez ce sera très important et vous le savez que ces positions fortes du Sénat soient prises en compte dans la commission mixte paritaire je vous remercie merci madame Philippe Bas pour tout le travail et madame Desroches pour le travail réalisé pour encadrer et améliorer ce texte j'aimerais remercier aussi notre président de groupe Bruno Retailleau qui a permis qu'une autre voix s'élève au sein de notre groupe les républicains le gouvernement nous impose des débats des débats très sérieux qui touchent à la profonde conscience de chacun d'entre nous dans un temps un parti beaucoup trop court beaucoup trop court pour aller au fond de nos consciences et pour prendre en compte tout ce que peuvent vivre aujourd'hui les français nous travaillons dans l'urgence nous sommes agacés parce que nous passons des jours et des nuits à chaque fois 31 juillet 12 juillet annonce fin juillet on se décide le 11 novembre et là le 27 décembre entre les fêtes de Noël et de Nouvel An j'accuse le gouvernement d'être responsable de la tension que vivent aujourd'hui nos concitoyens nous leur faisons vivre quelque chose d'insupportable les jours de repos n'ont pas été respectés les jours familiaux les jours de croyance n'ont pas été respectés et ils ont vécu ces quelques jours encore dans la panique encore dans l'urgence encore dans l'inquiétude la censure le manque de transparence les interdictions les manipulations m'orientent vers un d'autant plus grand principe de précaution je ne suis pas anti-vax pas du tout mais il est là je ne suis pas anti-vax je suis comme beaucoup d'autres citoyens inquiète et je réfléchis quand on est dans le juste dans la juste décision on est dans la transparence et ça et vous l'avez vu encore ce soir nous manquons de transparence je me désole de ce que nous faisons subir aux français aux familles aux enfants ces derniers jours dans les écoles et donc je voterai contre cet article premier merci monsieur le président alors monsieur Hugonnet je rappelle à tout le monde de respecter son temps merci monsieur le président à moi je voulais saluer également le travail extrêmement pédagogique extrêmement précis de nos rapporteurs et les remercier pour cela dans ce débat et au moment où le mot liberté a été prononcé tellement de fois depuis le début de nos travaux juste peut-être une lecture salutaire dont vous m'excuserez c'est l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi c'est la raison pour laquelle je voterai favorablement cet article premier Madame Sologoube Merci Monsieur le Président Monsieur Sueur le rappelait il y a peu nous avons débattu sur l'obligation vaccinale et à cette époque je m'étais opposée parce que je trouvais que c'était finalement un aveu d'échec que de contrainte plutôt que d'arriver à convaincre mais depuis j'ai travaillé sur un texte qui sera présenté demain sur le Covid long alors autant je comprends parfaitement les inquiétudes des gens qui nous ont contactés ou qui s'y sont exprimés qui craignent le vaccin et ses conséquences autant je dois dire qu'il y a il pourrait y avoir un million de personnes qui décrivent plusieurs mois après des conséquences absolument insupportables et c'est dans la plupart des cas des gens qui ont fait une forme légère du Covid donc je voudrais qu'on mette ces chiffres en perspective des chiffres qui sont annoncés comme des conséquences vaccinales et donc suite à ces travaux et après avoir entendu des personnes qui souffrent de Covid long et bien je voterai pour cet article parce que je vais voter maintenant pour toutes les mesures même si elles sont imparfaites et même si elles ont des limites qui pourraient tendre à prévenir les infections par ce virus voilà je vous remercie Monsieur Théophile Monsieur le Président la collègue Jasmin vient de s'exprimer mais je pense qu'elle s'exprime en son nom nous avons discuté de l'article nous avons eu des apports nous avons eu aussi des modifications dans cet article ça c'est le débat le chemin n'est pas terminé nous aurons la SMP nous aurons encore des discussions il va y avoir un compromis certainement mais la matrice restera ce que je dis personnellement et avec beaucoup d'avis avec ceux que j'ai travaillé avec ceux pour lesquels nous avons travaillé ensemble sur le sujet des élus compte tenu du fait que je sais que la particularité sera retenue c'est à dire une forme d'exception pour mon département pour les départements d'outre-mer j'ai entendu le rapporteur Bas qui a exprimé une petite divergence légistique je dirais ben les choses vont rentrer dans l'ordre puisque l'idée est là et la conscience est là compte tenu du fait que nous ne pouvons pas appliquer en l'état dans les départements d'outre-mer en tout cas en Guadeloupe compte tenu de ce que nous savons aussi ça ne m'empêche pas de voter la loi sachant que le chemin n'est pas terminé je voterai cet article-là pour permettre justement de mettre de l'eau au moulin et pour que nous y arrivons à trouver une bonne solution pour nos compatriotes Monsieur Menonville Merci Monsieur le Président tout simplement pour vous dire que notre groupe les indépendants votera en gravité en responsabilité donc cet article 1 je salue vraiment le travail de ce débat au sein du Sénat et notamment l'apport de la commission des lois de la commission des affaires sociales et de leurs rapporteurs respectifs qui équilibrent ce texte je salue aussi les avancées de ce texte au niveau du Sénat et notamment en matière de jauge en matière d'approche et d'appréhension au niveau des pour appréhender les mineurs et à titre personnel le dispositif et notamment limitant le contrôle d'identité Madame Mercier Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues oui la liberté est rognée par le pass vaccinal ce pass vaccinal qui va impliquer la vaccination d'enfants parce que 5 millions d'adultes n'ont pas été vaccinés et parce que notre hôpital est en ALD mais la liberté c'est avant tout une question de proportionnalité voilà ce que c'est que la liberté elle est où la liberté quand on est dans un lit de réa ou quand on subit des effets effroyables des Covid longs la liberté ce n'est pas l'irresponsabilité Madame Billon puis Madame Tétouani et je crois le Président Otaillot Merci Monsieur le Président je vais je n'avais pas imaginé m'exprimer puisque notre collègue Florence pardon Françoise Gattel s'était exprimé juste avant en partie au nom du groupe mais je vais je vais juste vous dire que moi aussi je vais voter cet article premier en toute responsabilité et aussi en pensant aux soignants aux soignants qui attendent qui soignent de nombreux de nombreux malades qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui dans les hôpitaux et qui n'en peuvent plus donc je souhaite évidemment acter bien entendu le travail de la commission qui a réussi à nous faire des propositions pour circonstruire et proposer finalement une mise en oeuvre de ce pass vaccinal tout à fait en cohérence avec les libertés publiques le contrôle d'identité j'avais co-signé les amendements donc je me réjouis qu'ils soient supprimés les jauges également c'est une avancée donc le pass vaccinal oui c'est une contrainte supplémentaire mais c'est une contrainte supplémentaire avec une situation particulière et une pandémie galopante donc oui je voterai en toute responsabilité merci madame Tétouanoui oui merci monsieur le président chers collègues le débat est passionnant à cette heure-ci j'étais partie pour voter pour l'article 1er mais depuis que le rapporteur a pris la parole alors l'élu l'élu polynésien je parle bien l'élu polynésien outre-mer il ne faut pas aussi tout mélanger il y a les territoires parce que tout le monde a tendance ici à parler des territoires outre-mer on parle des départements mais moi je suis issu d'une collectivité dotée d'un statut d'autonomie c'est nous qui légiférons notre nos propres lois la loi sur l'obligation vaccinale en Polynésie c'est la collectivité qui a voté la loi sur le pass à midter c'est la Polynésie alors je suis un peu perturbée depuis tout à l'heure à entendre que cette loi là sera applicable avec les sanctions dans nos territoires je peux pas la santé est la compétence de la Polynésie française les amis vous êtes en train d'empiéter à travers l'obligation par la loi nationale de faire appliquer en Polynésie française vous êtes en train d'empiéter sur nos compétences les amis je ne peux pas je ne peux pas dans l'état comme c'est écrit et dit voter pour donc vous aurez compris je ne participerai pas au vote de cet article premier monsieur Meurand merci monsieur le président dame la ministre mes chers collègues cette gestion de crise c'est légion de ce qu'il fallait pas faire pourtant gouverner c'est prévoir et c'est pas la première épidémie que notre pays traverse ni l'humanité et lorsque certains tout à l'heure monsieur ministre de la santé nous accusaient d'entretenir la confusion chez les français j'ai bien dit de retourner à la question mais qui est-ce qui a changé de pied x fois qui est-ce qui est responsable de tout ça on doit se souvenir que ça fait deux ans que ça dure quand même vous rappeler tout ce qui avait été dit autour des masques que nous n'en avions suffisamment qu'il fallait réserver aux soignants qu'il fallait pas besoin de les mettre à l'air libre etc etc donc quand on pratique l'art du mensonge de la dissimulation et des contradictions il ne faut pas s'étonner que la crédibilité de la parole publique évidemment est atteinte le pire c'est qu'on avait tout pour réussir je vous rappelle que c'est suite à une initiative sénatoriale que l'EPRUS avait été créée l'EPRUS c'est l'établissement de préparation et de réponse sanitaire créé en 2007 et là j'ai une pensée pour mon ami et collègue Francis Delattre qui avait en 2015 alerté sur la diminution des masques alerté sur la mise en danger de cet établissement donc ça a été déconstruit alors on avait les outils ça a été déconstruit et là aujourd'hui on arrive trop tard le pass sanitaire le pass vaccinal si ça fonctionnait cette volonté du tout vaccinal pour tout le monde si la volonté c'était d'éradiquer un coronavirus par un vaccin ben ça marche pas la preuve et vous proposez de continuer quand j'apprends aujourd'hui que l'OMS considère que la stratégie de vaccination basée sur des rappels répétés a peu de chances d'être appropriée ou viable l'OMS on continue et on dépense un milliard tous les mois pour des tests moi dans mon département trois hôpitaux sont en train de fermer trois hôpitaux on a 56 000 réa 56 1 million 250 000 habitants il y a peut-être des questions est-ce que c'est raisonnable est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces moyens importants colossaux je conclue monsieur le président et les hôpitaux nos hôpitaux avant le coronavirus ils étaient en cette période d'hiver déjà submergés monsieur Oupère merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues cet article premier a été riche riche en amendements riche en débats et comme tout le monde je salue le travail de la commission qui a qui a épluché qui a amendé mais je ne je ne m'en reconnais pas dans dans cet article premier et j'ai senti peu d'écoute de la part du ministre et ce ce pass vaccinal c'est une obligation vaccinale déguisée comme l'a dit Jean-Pierre Sueur les soignants sont obligés de se vacciner et les soignants ont en cas d'effet secondaire droit à une indemnisation par l'omnium en cas de vaccination la population n'aura pas droit à cette indemnisation par l'omnium donc il y a nous sommes vraiment dans une rupture d'égalité on a parlé beaucoup de liberté parlons d'égalité nous sommes dans une rupture d'égalité entre les soignants entre les citoyens les soignants qui auront droit à une indemnisation et le peuple qui n'aura pas droit à cette indemnisation et je m'opposerai à cet article premier merci Noël non non alors vous aviez demandé ben oui merci monsieur le président je n'étonnerai personne en vous disant que je vaudrais évidemment contre cet article premier je reviendrai pas sur les raisons je me suis suffisamment exprimé tout au long de ce sujet j'entends la plupart d'entre vous nous dire que grâce à ce pass vaccinal on va permettre de diminuer le nombre de personnes non vaccinées en réanimation très bien madame la ministre votre gouvernement nous le dit à longueur de pages publicitaires on peut des pattes de tout sauf des chiffres alors moi j'aurais juste une question à vous poser pourriez-vous nous définir précisément précisément ce que vous mettez dans la catégorie des non vaccinés parce que vous savez il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui suivent nos débats on reçoit beaucoup de messages pour nous demander des précisions qu'est-ce qu'on met dans la catégorie des non vaccinés est-ce qu'il s'agit de gens qui n'ont encore reçu aucune dose est-ce qu'il s'agit de gens qui ont un schéma vaccinal incomplet ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose donc j'aimerais juste avoir un éclaircissement merci pas d'autre demande le président le président retaillot monsieur le président madame la ministre la grande majorité de mon groupe votera l'article premier qui institue le pass vaccinal mais je voudrais dire le sens de notre vote nous avons une arme c'est le vaccin ce n'est pas la seule arme elle n'est pas totalement parfaite elle ne bloque pas les contaminations mais elle a un immense avantage je l'ai rappelé et répété hier soir c'est que elle prémunit contre les formes graves nous avons plusieurs enquêtes désormais qui nous montrent que il y a une fourchette entre 70% et de 90% des lits en soins critiques et en réanimation qui sont occupés par des personnes dont le schéma vaccinal est soit nul ou soit incomplet et encore pour ceux qui sont vaccinés et qui sont dans ces services là beaucoup beaucoup une forte proportion sont des personnes qui sont immunodéprimées et moi je ne veux pas je l'ai dit hier soir aussi du tri je ne veux pas de la déprogrammation qui enlève autant de chances de survie à tant de nos compatriotes c'est un principe de responsabilité et notre position c'est le principe de responsabilité depuis le départ nous voulons la responsabilité mais madame la ministre nous voulons aussi la proportionnalité la commission a bien travaillé et tous les groupes ici Jean-Pierre Soeur le rappelait tout à l'heure nous avons contribué je crois la plupart des groupes à renforcer cette proportionnalité je ne citerai pas les amendements qui ont été adoptés en revanche madame ça n'est pas pour nous en le votant cet article 1 le pass vaccinal une façon de donner quittus au gouvernement sur sa politique vaccinale il y a un manque d'anticipation on l'a vu spectaculairement sur notamment l'éducation nationale pourquoi ne pas avoir équipé toutes les classes de France ça revient parce que c'est de la politique publique bien sûr à l'état il y a aussi un problème de lits de nombre de lits de réanimation la cour des comptes a fait un rapport et elle a dit que ces services là ont été l'angle mort du Ségur de la santé et nous sommes encore le pays où le taux de vaccination des plus fragiles est sans doute le plus faible voilà madame nous appliquons à nous-mêmes ce principe de responsabilité nous ne donnons pas quittus au gouvernement mais nous voterons majoritairement le pass vaccinal merci chers collègues j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission et par le groupe RDPI il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement le scrutin est ouvert ouais voilà vous le vivez en direct sur l'antenne de Public Sénat il y a en ce moment même un scrutin public sur l'ensemble de l'article 1 de ce projet de loi dit de pass vaccinal c'est cet article 1 qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal on l'a vu aussi avec des modifications en séance ici au Sénat depuis hier puisqu'on a vu par exemple que les sénateurs ont supprimé le renforcement des contrôles d'identité pour les cafetiers pour les restaurateurs de votre pass vaccinal on a vu aussi une modification des jauges dans les stades et dans les salles de spectacle avec des pourcentages d'occupation dans ces établissements donc la version effectivement du Sénat est différente de celle des députés et on a entendu qu'une majorité des principaux groupes politiques du Sénat vont voter cette version de l'article 1 tel qu'il a été écrit par les sénateurs on a entendu qu'une grande majorité des LR une majorité du groupe PS une majorité du groupe centriste vont voter ce texte les groupes écologistes les groupes communistes vont s'y opposer même s'ils sont favorables à la vaccination ils ne veulent pas du principe du pass vaccinal et on a entendu d'autres sénateurs qui appartiennent à des groupes quelques sénateurs LR ils sont environ une douzaine aussi le IKRV pour le groupe centriste eux sont opposés au principe du pass vaccinal opposés également pour certains à la vaccination ou en tout cas à l'utilisation de la vaccination comme une réponse à la crise sanitaire il y a donc en ce moment dans l'hémicycle un scrutin public ça signifie qu'on va avoir une photo de tout l'hémicycle et du vote dans tous les groupes politiques c'est donc la différence avec un scrutin à main levée on va pouvoir avoir comme ça une photo complète de qui vote quoi dans l'hémicycle puisque c'est un vote avec des cartes électroniques qu'on va pouvoir comme ça savoir si dans chaque groupe quel sénateur vote pour quoi les huissiers sont en train d'opérer ce vote vous les voyez ils sont juste en bas du plateau ils vérifient que tout le monde a l'opportunité de voter avec sa carte électronique ils vont pouvoir comme ça rassembler tous les votes et puis ils vont faire signe ensuite à Gérard Larcher quand plus personne ne demandera à voter alors ça prend un peu de temps parce qu'il y a des groupes avec une liberté de vote on l'a entendu par exemple Victoire Jasmin qui est élue dans les Antilles en Guadeloupe qui ne veut pas voter comme son groupe le groupe socialiste donc qui va devoir donner sa propre carte de vote et donc là le scrutin est clos il va y avoir quelques secondes au plateau pour que l'ordinateur puisse récolter toutes les données de vote et on va voir s'afficher dans l'hémicycle le résultat du scrutin direction l'hémicycle poursuivre ce résultat en direct sur Public Sénat résultat du scrutin 73 portant sur l'article 1er nombre de voteurs 342 nombre de suffrages exprimés 311 pour l'adoption 242 contre 69 le Sénat a donc adopté nous allons réexaminer maintenant après l'article 1er l'amendement portant article additionnel qui porte le numéro 84 monsieur le comte le présente merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues avant de présenter l'amendement madame la ministre je n'oublie pas que nous aimerions avoir une réponse sur la question des certificats de rétablissement et de la reconnaissance des certificats de rétablissement établis dans l'Union européenne et à l'étranger car c'est un peu lié à la nature de cet amendement par cet amendement nous souhaitons demander par la loi une modification du décret du 1er juin 2021 qui définit les parcours vaccinaux toutes les solutions et toutes les situations ne sont pas prises en compte en particulier lorsque vous avez une partie de votre vie ou votre vie à l'étranger et que vous devez venir en France et que en France vous devez avoir une vie sociale je signale cela parce qu'il y a aussi des français qui vivent hors de France et qui doivent avoir une vie sociale dans le pays dans lequel ils vivent et doivent être vaccinés parce qu'il y a aussi un pass vaccinal mais avec d'autres vaccins je pense en particulier aux français qui vivent en Russie et qui doivent être vaccinés Spoutnik pour pouvoir vivre en Russie et donc par cet amendement nous posons le principe que quels que soient les vaccins que vous avez pu obtenir par le passé il y a toujours une voie éventuellement avec des vaccins pour obtenir un pass vaccinal en France et qu'il doit y avoir cette voie inscrite dans le décret et que le décret doit être pris après avis de la Haute Autorité de Santé ce n'est donc pas une question de reconnaissance de vaccins c'est juste une question d'affirmer le droit de chacun de pouvoir avoir le droit à un pass vaccinal quel que soit ce qu'il a pu vivre auparavant c'est un peu plus compliqué que la seule reconnaissance des vaccins parce que depuis il y a la question de la troisième dose je prends un exemple d'une personne qui a eu deux Sinovac au Brésil qui a obtenu une dose de rappel ce qui s'appelait dose de rappel au mois de septembre pour pouvoir avoir un pass sanitaire et qui aujourd'hui voit son pass sanitaire affiché comme devant s'éteindre à partir du 15 janvier donc il faudra qu'il fasse une quatrième dose peut-être pourquoi pas mais à ce moment-là que ce soit clairement indiqué dans le décret après avis de la Haute Autorité de Santé nous voulons affirmer ce droit chacun a droit à un pass vaccinal qui se soumet à ses obligations et c'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement l'avis de la commission monsieur le rapporteur il est défavorable monsieur le président malgré la réalité du problème soulevé par notre collègue parce que l'admission d'un vaccin sur le marché est une décision de l'agence européenne du médicament et on ne peut pas la transférer au gouvernement par une disposition législative même si on faisait précéder le décret prévu d'un avis de la Haute Autorité de Santé dont la spécialité n'est pas d'évaluer la qualité des médicaments la qualité des vaccins leur inocuité et leur efficacité et je crois qu'on ne peut pas prendre de mesure générale qui consisterait à prévoir par avance qu'un vaccin devrait nécessairement être validé je comprends que nos compatriotes de l'étranger prennent les vaccins qui sont disponibles dans le pays où ils se trouvent j'espère d'ailleurs que ces vaccins produisent des effets bénéfiques mais je ne crois pas que le Parlement puisse être juge de la validité d'un vaccin et d'une certaine façon cet amendement postule qu'il faudrait à toute force admettre ces vaccins je ne crois pas qu'on puisse le faire donc l'avis est défavorable Monsieur le Président Madame la Ministre Même avis pour répondre à Monsieur le Sénateur qui me repose la question qu'il m'a posée tout à l'heure on sera clair pour ce qui est des pays de l'Union Européenne juridiquement la situation est traitée sauf pour un pays en l'occurrence l'Espagne et nous traitons situation par situation pour cette législation hors situation européenne c'est l'OMS qui détermine les vaccins et leur fiabilité et donc on ne pourrait pas accorder des vaccins qui dans notre législation n'est pas autorisé et donc ça reviendrait à faire un peu n'importe quoi alors que nous sommes en train de légiférer d'une manière responsable donc il n'y a pas de français de seconde zone pour nous on a très bien compris le problème pour les certificats de rétablissement c'est les mêmes conditions que pour le pass sanitaire et donc il n'y a rien qui change sur ces conditions donc voilà il n'y a pas de sujet là-dessus et puis ce n'est pas le gouvernement français qui décide explication de vote monsieur Hervé monsieur Sueur oui merci madame monsieur le président madame la ministre chat et chaudé craint l'eau froide madame la ministre je me permets d'attirer votre attention sur le fait que en adoptant le pass vaccinal dans quelques jours maintenant la France s'éloigne du cadre européen du pass du green pass de l'Union Européenne non mais ne dites pas non j'ai pas fini ma phrase pardon mais j'aimerais aller au bout de la démonstration les règles posées en France seront des règles qui ne seront pas forcément les mêmes que celles qui sont en vigueur dans d'autres états de l'Union Européenne ça c'est purement factuel quand le gouvernement a décidé avant Noël d'interdire aux citoyens britanniques de venir en France pour les vacances de le faire juste avant les vacances de Noël nous avons interdit des britanniques vaccinés doublement de venir dans notre pays c'est une décision qui a été prise par le gouvernement dans le premier semestre 2022 il y aura les vacances de février les vacances de Pâques le mois de juillet puisque c'est une loi qui est valable jusqu'au mois de juillet est-ce que vous pouvez pour les citoyens européens les citoyens britanniques et les autres citoyens du monde regarder comment nous pourrons garantir que les étrangers qui viennent en France pour des vacances pour des activités d'affaires ou pour toute autre raison y compris les raisons familiales au-delà même de ce que Jean-Yves Lecomte a évoqué qui est la situation des français établis hors de France mais ceux qui ont l'habitude de venir dans notre pays on est le premier pays touristique du monde donc il faut quand même qu'on anticipe pour une fois est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement envisage d'adapter le dispositif pour que l'économie touristique française ne pâtisse pas trop de l'éloignement des normes du pass vaccinal français par rapport au green pass européen merci monsieur Sueur merci monsieur le président madame la ministre chers collègues notre groupe tient particulièrement à cet amendement présenté par Jean-Yves Lecomte pourquoi parce que monsieur le rapporteur vous avez bien vu que ce qui est demandé c'est un décret la loi dispose qu'il y aura un décret donc il ne s'agit pas de légiférer directement sur ces questions parce que c'est impossible mais il s'agit de la situation de plusieurs millions de nos compatriotes dans le monde il y a ceux qui sont en Europe mais ceux qui sont sur tous les continents et lorsqu'ils reviennent en France la question se pose et elle ne peut être résolue naturellement que par une analyse très appropriée à titre réglementaire de la situation de chaque pays et ce n'est pas du tout laxiste de notre part puisque nous prévoyons qu'un décret pris à préavis la haute autorité de santé détermine les exigences de vaccination qui seront requises en fonction des vaccins qu'auront reçu nos compatriotes dans les pays où ils résident je vous remercie Merci Monsieur le Président Monsieur le rapporteur vous êtes trop intelligent et trop vif pour croire ce que vous nous indiquez je ne parle pas de reconnaissance de vaccins je demande simplement qu'on nous dise comment même après d'autres vaccins reconnus on peut obtenir un pass vaccinal parce que vous voyez le 23 septembre dernier le gouvernement a publié une infographie qui précise qu'un vacciné Spoutnik pour avoir un schéma vaccinal complet en France doit faire deux fois le vaccin français très bien pourquoi pas c'est logique effectivement c'est comme s'il ne l'avait pas puisqu'on ne reconnaît pas toutefois toutefois j'ai fait un courrier au ministre de la santé pour lui demander si ça avait été validé parce que bien entendu quatre fois vacciné sur vacciné ça mérite quand même peut-être un avis de la haute autorité de santé je n'ai pas eu de réponse et la situation va devenir encore plus compliquée maintenant parce qu'il y a des pays qui vaccinent avec une troisième dose qui n'est pas ARN donc c'est compte tenu de la multiplicité de ces cas que nous avons besoin d'un chemin pour chacun pour que personne ne soit condamné pour ce qu'il est et que pour chacun est un droit à pouvoir continuer à exercer ses libertés en France ce n'est pas laxiste ce n'est pas une question de reconnaissance de vaccin contrairement à ce que vous semblez croire c'est juste une question de demander comment et d'éviter que le gouvernement publie des infographies sans validation de la haute autorité de santé sur des recommandations vaccinales et ça c'est important et d'ailleurs le Sénat l'avait voté au mois d'octobre sous une forme un peu différente cette fois-ci je précise les choses en disant qu'on peut rajouter des vaccins si c'est estimé nécessaire ce n'est pas une reconnaissance de vaccins qui ne sont pas reconnus par l'OMS ou par l'AME c'est simplement la possibilité de reconnaître à chaque français la possibilité d'avoir la liberté en France il se soumet aux exigences vaccinales quelque soit ce qu'il a pu vivre auparavant M. Vial Oui merci M. le Président mes chers collègues je voudrais juste sur cet amendement m'inscrire dans les propos qui viennent d'être tenus et notamment aussi par mon collègue Loïc Hervé pour dire que je voterai cet amendement à défaut qu'on ait une autre solution mais on a besoin d'une solution l'ensemble des parlementaires de Savoie et de Haute-Savoie avons écrit il y a déjà quelques semaines c'était au mois de décembre au ministre à mi-temps du tourisme et à mi-temps des PME pour lui demander quelles solutions il entendait prendre pour les clientèles étrangères notamment à partir du 15 janvier qui venaient de pays où la réglementation n'était pas la même que la nôtre je vous rappelle qu'au-delà des français établis à l'étranger nous avons une clientèle touristique importante nous sommes en pleine saison d'hiver dans des situations où après deux années de fermeture des stations de ski les situations sont très difficiles l'interdiction faite par le gouvernement aux clientèles anglaises ont créé des conditions très difficiles aussi dans certaines stations où jusqu'à 50 60% de certaines stations de clientèle venaient d'Angleterre et donc aujourd'hui nous n'avons pas de solution donc nous souhaitons tout simplement que le gouvernement puisse déjà nous dire quelle est sa pratique puisque la méthode qui consiste à dire on n'interdit pas aux étrangers de venir mais on les empêche de le faire ça commence à bien faire et on a besoin de trouver des solutions donc on vous demande quelles sont ces solutions ou alors de prendre cette mesure qui permettra plus tard au gouvernement d'en trouver mais on est à côté de la Suisse la Suisse a une réglementation qui est différente de la nôtre certains pays y compris comme les anglais les enfants de moins de 18 ans ne font qu'une seule dose alors que nous on en demande trois voilà il y a des réglementations qui sont différentes pour les ressortissants européens ou étrangers et donc c'est un enjeu économique fort et c'est pas qu'un sujet pour les stations de ski puisque Loïc Hervé l'a dit tout à l'heure jusqu'à fin juillet c'est toute l'économie de notre pays et notamment du littoral qui sera aussi touchée dès cet été donc madame la ministre nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur ce que vous comptez faire auquel cas la solution qui est proposée par notre collègue Lecomte me semblerait une juste solution je crois ça merci monsieur le président je soutiendrai évidemment cet amendement de notre collègue Lecomte parce que comme je l'ai dit hier en discussion sur l'article premier au ministre Véran nous avons besoin d'un texte réglementaire et il avait lourdement défaut dans tous les textes législatifs précédents et il a fallu batailler parce que madame la ministre sur les 3 millions 400 000 français que nous avons dans le monde la moitié d'entre eux vivent hors de l'union européenne et c'est cela qui rencontre les pires difficultés c'est cela qui sont dans des processus vaccinaux qui ne sont pas sous le contrôle de l'agence européenne pour le médicament de des régulations européennes et c'est cela qui rencontre quand ils viennent en France les pires difficultés pour obtenir un pass sanitaire parce que pour vous faire l'histoire de manière de manière brève lorsque la pandémie s'est faite de plus en plus violente et qu'il y a eu la campagne de vaccination nous avons demandé qu'il y ait comme en 2009 avec la grippe H1N1 une campagne de vaccination de la France à travers tous les consulats et ambassades le gouvernement n'a pas voulu le faire et a préféré s'en remettre aux autorités locales disant que cela serait plus pratique après il y a eu le pass sanitaire et là nous avons eu le problème puisque les différents vaccins n'étaient pas tous reconnus par l'OMS et par les autorités européennes et maintenant avec le pass vaccinal nous avons un nouveau problème par-dessus le précédent problème donc madame la ministre nous avons besoin de règles claires intelligibles pour les français dans les 205 pays de la planète donc oui un texte réglementaire est nécessaire bien je vais soumettre madame la ministre oui juste pour préciser que tout à l'heure je vous ai parlé du décret 2-2 de la loi qui a été votée ici même au mois de mai 2021 et je voulais vous dire que la haute autorité de santé et le conseil scientifique se sont bien prononcés sur les vaccins étrangers et donc sur la reconnaissance de ces vaccins et la liste est précise donc il y aura des situations qu'on peut évoquer pour d'autres situations dans d'autres pays que vous évoquez mais en tout cas vous parlez depuis tout à l'heure du réglementaire et bien c'est déjà fait donc voilà je ne peux pas être plus prolixe que cela parce que c'est la loi vous l'avez votée ici même et les décrets ont été pris Mme Conway-Mouret vous voulez intervenir ensuite nous procéderons au vote oui merci monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur je voudrais simplement dire que nous proposons en fait une solution puisque le pass vaccinal aujourd'hui supprime la reconnaissance du test PCR qui était jusqu'alors la possibilité pour ceux qui n'ont pas un parcours vaccinal reconnu en France de pouvoir vivre normalement cette suppression exacerbe encore les difficultés que rencontreront en effet ceux qui viennent de l'étranger et qui ne présentent pas un pass vaccinal reconnu bien je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables à l'amendement qui porte le numéro 84 présenté par monsieur le comte qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement le manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté un amendement qui porte le numéro 10 rectifié madame Muller-Bron monsieur le président madame la ministre alors que la France préside l'union européenne il convient de rappeler la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg du 8 avril 2021 en effet en l'état la France pourrait être maintes fois condamnée et contrainte de changer sa loi il s'avère que la cour a rendu une décision le 8 avril 2021 appelée Vavrica posant des conditions pour la mise en place d'une vaccination obligatoire par un état membre soit légale dans une société démocratique selon cette jurisprudence pour qu'une obligation vaccinale soit conforme à l'intérêt de sa population il faudra respecter quatre raisons que les maladies soient extrêmement graves et mortelles que les vaccins soient efficaces et les effets secondaires connus que les sanctions de la non-vaccination soient mesurées que le statut d'objecteur de conscience soit prévu si demain la cour européenne des droits de l'homme devait se pencher sur la vaccination obligatoire de la COVID-19 en France elle observera qu'à ce jour la COVID-19 est grave pour une partie de la population pour la grande majorité notamment les enfants la maladie ne conduira pas à la mort concernant les effets secondaires il n'existe pas pas de recul suffisant les conséquences graves sont une exclusion totale de plusieurs millions de personnes dont les enfants concernant les sanctions elles sont disproportionnées puisque des millions de français sont mis au banc de la société et soumis à fortes amendes c'est pourquoi c'est pourquoi il convient de prendre en considération des objections qu'en conscience nos concitoyens peuvent soulever à l'encontre de la vaccination de leurs enfants de leur propre vaccination ou encore de la répétition sans fin de celle-ci pour ceux qui s'y sont déjà pliés compte tenu des incertitudes et des risques de l'avenir il est de notre devoir d'admettre que la conscience de nos concitoyens peut être heurtée et mettre en oeuvre une protection de celle-ci en créant pour tous et particulièrement pour nos enfants le statut d'objecteur de conscience qui mettra à ceux l'invocant d'être protégé contre toutes les discriminations à l'avis de la commission monsieur le rapporteur monsieur le président il ne faut pas tourner autour du pot la vérité c'est que cet amendement supprime l'obligation de présenter le pass vaccinal tel qu'elle est définie par l'article 1er que nous venons d'adopter parce que s'il suffit à toute personne d'invoquer sa clause de conscience quelles que soient les formes pour échapper à l'obligation de présenter le pass vaccinal pour aller par exemple au restaurant ça veut dire que cette obligation n'existe plus nous avons voté sa création nous ne pouvons pas maintenant voter sa disparition avis défavorable gouvernement défavorable explication de vote je suis au père merci monsieur le président madame la ministre chers collègues souvenez-vous du service militaire il y avait une clause qui s'appelait l'objection de conscience et l'objection de conscience n'a jamais empêché 99,99% des français de faire leur service militaire dont j'ai fait partie merci pas d'autres demandes oui explication de vote la muleur braune tant de donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir s'exprimer et agir dans leur profonde conscience c'est aussi une possibilité pour le gouvernement de sortir de cet impasse du tout vaccinal je soumets au vote ceux qui sont favorables à l'amendement dysrectifié présenté par madame miller braune manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté nous passons à l'amendement numéro 141 il est présenté par monsieur le président Laurent monsieur le président nous allons retirer l'amendement 141 et si vous êtes d'accord je vais donc défendre le 142 très bien il est donc retiré le 142 merci donc cet amendement vise excusez ma voix mais cet amendement vise à à mettre sur en débat le sort du conseil de défense nous proposons par cet amendement d'exclure à l'avenir le conseil de défense comme lieu de gestion des crises sanitaires telles que celles que nous devons connaître la seule trace du conseil de défense sur le plan constitutionnel elle se trouve dans l'article 15 du texte qui est notre ordre juridique et elle dit le président de la république est chef des armées il préside les conseils de défense et comités supérieurs de la défense nationale comment avons pu nous nous trouver dans une situation où le conseil de défense est devenu le lieu suprême de la gestion de la crise sanitaire en vérité l'objectif de cette manœuvre a été tout simplement d'installer une gestion solitaire et autoritaire autour du président de la république qui a marginalisé le gouvernement marginalisé les corps intermédiaires marginalisé le parlement marginalisé les collectivités territoriales dans la gestion de la crise et cette situation qui est une grave dérive démocratique nous la pensons de surcroît totalement inefficace du point de vue de la gestion sanitaire nous savons que les discussions des conseils de défense sont protégées par le secret défense ça a conduit d'ailleurs à ce que des délibérations qui devraient qui pourraient être mises dans le débat public du conseil scientifique qui très naturellement discutent de plusieurs hypothèses ont été mises à l'abri du débat public et du débat des parlementaires par ce biais-là donc ça nous paraît être totalement incongru et inefficace et donc nous demandons par cet article qu'à l'avenir le conseil de défense ne puisse plus être le lieu de gestion de la crise sanitaire nous avons fait des propositions différentes depuis le début de la crise et il y en a bien d'autres qui pourraient être discutées merci l'avis de la commission monsieur le rapporteur monsieur le président il est exact que la dénaturation du conseil de défense est très agaçante moi-même je suis étonné qu'une institution qui est dédiée à la défense nationale à laquelle participe le chef d'état-major des armées les chefs d'état-major de chacune de nos armes le chef d'état-major particulier du président de la république le secrétaire général de la défense nationale le ministre de la défense bien évidemment le premier ministre le ministre des finances et qui est là pour prendre des décisions qui relèvent de la stratégie de défense de la France puisse être réuni pour un objet pour lesquels ces personnalités que j'ai citées n'ont que peu de valeur ajoutée par rapport au ministre de la santé au directeur général de la santé au directeur général de l'offre de soins au président de la haute autorité de santé et j'en oublie certainement et si on réunit ces personnes sans les militaires c'est plus un conseil de défense mais mes chers collègues c'est une institution qui est placée sous l'autorité du seul président de la république il en fait ce qu'il en veut je conteste formellement la pertinence de l'utilisation du conseil de défense pour gérer la crise sanitaire mais je ne vois pas comment le parlement pourrait faire une sorte d'intrusion dans un domaine qui relève vraiment de la quintessence de la responsabilité du président de la république si vous le voulez bien chers collègues continuons monsieur le président Laurent à critiquer cette très mauvaise pratique des institutions mais ne venons pas voter une loi qui vient perturber la répartition des compétences entre le président de la république et le parlement merci l'avis du gouvernement oui j'aurais une version un peu différente bien sûr de monsieur le rapporteur vous en conviendrez juste pour rappeler que les conseils de défense sanitaire sont une formation spécifique du conseil de défense et de sécurité nationale dont l'existence est prévue par l'article 15 de la constitution ils permettent de réunir les membres du gouvernement compétents en la matière vous avez parlé du ministre de la santé mais il y en a d'autres aussi ainsi que les acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé pour prendre les décisions les plus pertinentes au milieu d'une crise de l'ampleur que nous connaissons qui est une pandémie je le rappelle qui n'est pas une crise française la mobilisation du conseil de défense dans le cadre de cette crise sanitaire répond parfaitement donc aux missions assignées à cette instance et elles ne constituent en aucun cas un contournement du conseil des ministres ou du parlement qui ont pleinement joué leur rôle je crois depuis près de deux ans notre réunion de ce soir en témoigne notamment dans le cadre de l'examen des 12 projets de loi relatifs à la gestion de la crise sanitaire pour ces raisons le gouvernement est défavorable à votre amendement alors explication de vote monsieur Benaroche merci d'ailleurs le groupe CRCE d'avoir déposé cet amendement au-delà de ce qui nous a été fourni comme explication par la ministre et par le rapporteur au-delà je dirais du simple état de fait de constater ce qui est possible par la loi ou ce qui ne l'est pas et donc ce qui serait possible par le président de la république nous assistons à une véritable dérive de l'utilisation aujourd'hui des instruments de la démocratie qui est fait pour gérer cette crise par le gouvernement et par le président de la république des décisions qui sont prises par un gouvernant omnipotent qui se repose sur un arréopage qui est constitué par des gens qui sont choisis par lui et qu'il choisit en fonction des intérêts et des volontés de la propagande qui est devenue la communication autour de cette loi sanitaire je le répète la loi qui nous est proposée aujourd'hui fait partie non plus d'une loi d'urgence destinée à lutter contre le virus et contre sa propagation mais fait partie d'une réelle propagande qui est menée aujourd'hui par le gouvernement et en particulier par son président à des faits essentiellement électoraux et à des faits de constituer un modèle de société une façon de gouverner et un conditionnement vis-à-vis de notre population destinée à justifier une certaine façon de gouverner la France donc nous nous opposons totalement à ce qui est fait aujourd'hui et nous partageons absolument dans le cadre de cet amendement la position de nos amis du CRCE et nous votons donc cet amendement Monsieur le Président Laurent Oui je voudrais dire Madame la Ministre que soyons concrets nous sommes par exemple en ce moment face à la question de la stratégie sanitaire concernant les écoles le conseil de défense est-il le bon endroit pour discuter de cette question poser la question c'est y répondre nous voyons bien que le problème de la stratégie sanitaire à l'école est un problème qui doit être débattu démocratiquement et qui ne l'est pas aujourd'hui avec tous les problèmes que nous connaissons mais pour répondre à Monsieur le rapporteur je suis très étonné de sa réponse parce que j'entends bien qu'il admet la dérive qui a été faite du conseil de défense mais s'abriter derrière le fait que nous n'aurions pas à toucher cette question là parce qu'elle relève des pouvoirs de la présidence de la république ce serait en quelque sorte entériner la marginalisation du Parlement parce que cette manière de gérer a été utilisée pour marginaliser entre autres choses pas seulement mais entre autres choses le Parlement et nous le savons tous donc nous ne pouvons pas nous-mêmes excusez-moi entériner cette marginalisation et je crois qu'il est très important de dire que nous devons revenir au plus vite à d'autres modes de gestion de ce type de crise parce qu'il est malheureusement probable que ce n'est peut-être pas la dernière et donc nous devons le Parlement c'est le moment où le Parlement doit dire qu'il faudra changer le mode de gestion de ce type de crise et non pas accepter comme une fatalité comme nous l'a dit le rapporteur cette chose qui devrait rester cette dérive qui devrait en quelque sorte être désormais banalisée Monsieur le Comte Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues je vais soutenir cet amendement parce qu'il est très important il est très important pour le fonctionnement de l'Etat parce qu'un conseil de défense c'est le secrétariat général de la défense nationale qui en assure le suivi lorsqu'il s'agit de décisions sanitaires qui concernent le ministère de la santé c'est en général le secrétariat général du gouvernement qui sait faire les choses derrière lorsque par exemple il faut prendre un décret or pour un conseil de défense ça ne fait pas et par conséquent vous avez des annonces en conseil de défense qui un mois après ne sont toujours pas mis en oeuvre dans les décrets et comme par hasard nous le savons en tant que français de l'étranger parce que des annonces qui sont faites au mois d'août le secrétaire général du gouvernement n'est pas présent et par conséquent ça attend plus d'un mois avant d'être passé en décret voilà et pendant ce temps là le ministère de la santé n'est pas correctement informé de ce qui a été décidé et annoncé en conseil de défense on le sait on l'a vu à la télé mais comme le secrétaire national du gouvernement n'était pas là pour prendre les actions derrière ça a attendu cinq semaines c'est des dysfonctionnements de l'état qui ne sont pas acceptables je vais soumettre je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables à cet amendement qui a reçu un double avis défavorable de la commission du gouvernement le manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté nous allons passer à l'examen de l'amendement qui porte le numéro 112 monsieur dessus merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues cet amendement concerne les personnes placées en centre de rétention administrative qui ont vu un certain nombre de leurs droits fondamentaux retirés depuis le début de cette pandémie en effet un certain nombre de pays ont fermé leurs frontières pour autant on continue d'envoyer des personnes originaires de ces pays en rétention sans pouvoir leur donner de date d'exécution de leur éloignement depuis la loi asile-immigration la rétention est censée être limitée à 90 jours maximum pour autant depuis le début de l'épidémie cette limite est devenue extensible d'abord de façon totalement illégale puisqu'un refus de tests PCR a suffi pour envoyer en garde à vue un certain nombre d'étrangers pour les replacer ensuite en rétention ces actes illégaux ont été contestés et la cour de cassation a confirmé leur illégalité mais en août dernier à l'occasion de l'examen du projet de loi de gestion de la crise sanitaire le gouvernement a légalisé cette pratique en faisant voter un amendement pour inclure dans le délit de soustraction à l'éloignement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet concrètement un étranger qui refuse de se soumettre à un test PCR sera renvoyé en garde à vue en détention c'est indigne cette mesure n'est en aucun cas une mesure sanitaire c'est une mesure qui détourne nos mesures de gestion de crise au service d'une politique migratoire inhumaine s'opposer à un acte médical est une liberté fondamentale que l'on refuse à ces personnes et cette situation kafkaïenne a été pointée du doigt à de nombreuses reprises par des médecins des universitaires mais aussi par des associations engagées au quotidien auprès des retenues de ces centres ces associations nous font remonter qu'en réalité au quotidien personne ne vérifie la réalité du refus opposé par l'étranger et son intention véritable de se soustraire à l'exécution d'office de mesures d'éloignement cette vérification est pourtant une demande du conseil constitutionnel dans sa décision concernant cet article la politique sanitaire doit rester son seul et unique objectif lutter contre la pandémie elle ne saurait en aucun cas être utilisée comme un prétexte pour venir aux droits fondamentaux tel est le but de cet amendement avis de la commission avis du gouvernement monsieur le président c'est délibérément et en pleine conscience que nous avions approuvé cette disposition au mois de juillet dernier qui permet quand est exigé un test de dépistage négatif pour l'entrée dans le pays d'origine d'une personne expulsée et que cette personne refuse le test de lui infliger une sanction pénale et c'est très bien ainsi nous sommes donc défavorables à cet amendement gouvernement même avis explication de vote je n'envoie point ceux qui sont favorables à l'amendement 112 le manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté nous passons à l'examen de l'amendement 64 il est présenté par monsieur Bonnecarère merci monsieur le président je vous précise mes chers collègues que je défendrai l'article 64 mais que après les explications l'amendement 64 mais qu'après les explications de monsieur le rapporteur je serai amené à accepter le retrait de cet amendement contenu de son caractère organique et je vous présenterai ensuite les deux amendements suivants et j'accepterai le même régime vous comprenez que la présentation de ces amendements la présentation de ces amendements en caractère d'appel et je voudrais prolonger la question posée cet après-midi sur les élections présidentielles qui n'a reçu aucune réponse du gouvernement et je voudrais donc alerter à nouveau le gouvernement mais peut-être et surtout mobiliser les différents groupes du Sénat je dis bien les différents groupes de notre assemblée sur cette question de l'élection présidentielle je ne suis pas du tout sur les sujets de parrainage mais uniquement sur les conséquences de la pandémie premièrement nous allons tout droit à une pandémie démocratique ou une pandémie présidentielle les candidats ne pourront pas faire normalement campagne nos concitoyens seront réticents à se rendre dans les meetings la distribution des tracts me paraît légèrement complexe quant à l'accès au bureau du bureau de vote nous pouvons imaginer que certains de nos concitoyens soient gênés à ce titre je veux donc simplement observer qu'il n'y aura pas de vraie campagne possible et qu'il n'y aurait donc pas d'égalité entre les candidats sortants ou candidats qui se présenteraient deuxième observation ceci vous est nous est parfaitement connu vous avez pris des dispositions pour tenir compte du Covid-19 pour les élections municipales vous en avez pris pour les élections départementales et régionales et nous n'en prendrions pas pour les présidentielles c'est la première explication de l'amendement que je retirerai après avoir écouté les observations de monsieur le rapporteur et du gouvernement monsieur le rapporteur monsieur le président je suis très heureux que monsieur Bonnecarrère n'ait pas retiré trop vite son amendement parce qu'il m'aurait privé l'occasion de lui dire combien j'approuve cette démarche et combien toute la commission des lois approuve cette démarche notre seule chance pour aboutir notamment sur les procurations pour que le même régime soit appliqué à l'élection présidentielle qu'aux élections qui se sont tenues depuis le début de la pandémie c'est de pouvoir mettre en débat et adopter dans les délais les plus rapides une proposition de loi organique c'est possible nous avons examiné de manière approfondie la procédure mais ça suppose que le gouvernement y apporte un plein concours car sans le gouvernement nous n'y parviendrons pas et ce serait fort dommage pour toutes les personnes qui sont en difficulté par le risque qu'ils pensent courir en se rendant au bureau de vote en pleine pandémie et les chiffres d'hier et d'aujourd'hui des contaminations 368 000 personnes hier 361 000 aujourd'hui sans doute beaucoup plus parce qu'il s'agit seulement des personnes qui se sont fait dépister montrent qu'il est impératif de s'assurer que la règle du jeu pourra permettre à tous les français de voter et donc vraiment je trouve que votre initiative est excellente je regrette simplement que ça relève de la loi organique ce qui nous empêche de l'adopter dès maintenant le gouvernement veut s'exprimer défavorable alors monsieur Boncarrère allez-y pardon allez-y oui et je vous demande la possibilité de continuer sur l'amendement numéro 65 en signalant au gouvernement par une légère ironie que un peu plus tard dans le texte nous aurons une disposition à l'article 1er septiès où vous nous allez nous demander l'autorisation de prendre des mesures concernant l'organisation des assemblées générales de copropriétés je m'excuse de la comparaison entre les deux qui peut être légèrement choquante alors qu'il n'y a pas de disposition prévue pour les présidentiens vous dire chers collègues qu'il y a urgence parce que avec le régime de la loi organique de 2016 25 mars 2016 le compte tour en termes de communication a démarré le 1er janvier avec une période dite d'équité entre les candidats déclarés ou présumés au 8 mars nous sommes dans la période préliminaire et nous avons les règles purement égalitaires qui s'appliquent 15 jours avant l'élection vous dire aussi que comme vous l'a sous-entendu monsieur le rapporteur il y a quelques secondes non seulement il nous faut une disposition organique pour l'élection présidentielle mais il faut aussi envisager une procédure accélérée sinon nous tombons sous la règle de l'examen à expiration d'un délai de 6 semaines vous avez une question complémentaire qui est la question de l'élection législative puisque si malheureusement la situation de pandémie poursuivait vous aurez le même sujet pour les législatives et là vous aurez même pire puisque vous n'auriez même plus la possibilité de prendre de dispositions imaginez par exemple qu'après l'élection présidentielle il y ait une dissolution vous n'avez plus de cession à ce moment-là possible il faut donc à la fois prendre des dispositions pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative d'où l'importance de pouvoir envisager ensemble des groupes du Sénat si vous l'acceptez à la fois un projet de loi organique pour l'élection présidentielle et un projet de loi sur l'élection législative je vous donnerai une dernière précision en soutenant l'amendement numéro 66 et en indiquant bien entendu à monsieur le rapporteur que j'accepte le même sort pour le 65 que pour le précédent monsieur Quirouche avant qu'on le retire pour permettre merci monsieur le président alors ça va être difficile d'être plus lapidaire que la représentante du gouvernement mais sur ce sur ce point sur ce point quand même si gouverner c'est prévoir ce gouvernement a des difficultés c'est le cas en ce qui concerne par exemple l'obligation vaccinale on est ici dans le cadre d'une obligation vaccinale déguisée qui ne veut pas dire son nom parce qu'on ne veut pas prendre la décision c'est la même chose en ce qui concerne les élections depuis plus de deux ans avec le groupe socialiste écologiste et républicain nous faisons des propositions pour améliorer la situation démocratique en temps de pandémie j'entends les efforts de notre collègue Bonne Carrère qui sont louables mais on voit bien en fait qu'on ne peut agir qu'à la marge parce qu'il est en fait trop tard il est trop tard parce que le gouvernement malgré des propositions de loi organiques qui lui ont été faites notamment en matière de vote par correspondance ou de vote sur trois jours justement s'agissant de l'élection du président de la république a traité ses propositions comme d'autres avec le mépris argant du fait que peut-être attendant meilleure fortune nous serions débarrassés de la pandémie or encore une fois si gouverner c'est prévoir c'est prendre au sérieux le fait que la démocratie doit être une démocratie tout terrain ce qu'elle n'est pas parce que ce gouvernement n'a pas souhaité prendre les mesures adaptées et nous pouvons collectivement le regretter je ne sais pas ce qui se passera en avril ni un peu plus tard pour les législatives ce que je sais c'est qu'il aurait fallu prendre des mesures qu'il est désormais trop tard et que nous ne pouvons que constater le risque d'abstention généré par la pandémie que ce gouvernement n'a jamais voulu anticiper monsieur Foliot vous voulez exprimer oui merci monsieur le président mes chers collègues je crois que le sujet que porte notre collègue Philippe Boncarrère est un sujet éminemment important et essentiel l'abstention est un véritable cancer pour la démocratie et je crois que chacune et chacun d'entre nous devons être conscients des effets pervers que ceci peut avoir par rapport je veux dire à l'identification que peuvent avoir nos concitoyens dans ce qui nous rassemble donc la république et la démocratie et je me permets de vous dire madame la ministre avec tout le respect qui peuvent être le nôtre par rapport à ces éléments mais que votre non-réponse et le fait que vous n'ayez même pas pris la peine de répondre à notre collègue Philippe Boncarrère pour essayer d'argumenter de donner quelques éléments de donner quelques perspectives et quelque chose d'affligeant je vous le dis de manière très directe mais je crois que somme toute la situation est suffisamment grave par rapport à cela et je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre collègue il n'est pas trop tard et il n'est jamais trop tard de bien faire quand il s'agit de sauver je veux dire l'élection présidentielle qui est la clé de voûte de nos institutions et nous avions une spécificité par rapport à l'élection présidentielle ça a été le cas notamment la dernière fois et la fois d'avant avec un sursaut de participation qui était quand même quelque chose de tout à fait positif et ce coup-ci nous n'allons pas quand même rester les bras croisés et attendre que nous ayons une catastrophe démocratique comme nous l'avons eue pour les élections régionales les élections départementales ou les élections municipales et donc madame la ministre il est important que vous puissiez répondre et nous dire quelle est votre position et quelle est la position du gouvernement sur ce sujet éminemment important et essentiel bien monsieur Boncarère si j'ai bien compris après ces échanges vous retirez le 64 et le 65 absolument et je vous demande quelques secondes pour présenter pour m'expliquer sur le 66 je constate que 65 sont retirés absolument monsieur le président et grâce effectivement au 66 de dire à monsieur Kérouche qu'il n'est pas trop tard chers collègues je ne suis pas du tout sur des modifications sur des parrainages ou sur la modification du mode électoral je connais bien votre préoccupation et votre mobilisation sur le terrain du vote pas correspondant je suis sur un seul sujet qui est la conséquence de la pandémie sur les élections présidentielles et législatives on en a tenu compte pour toutes les autres élections comment expliquer démocratiquement qu'on ne le ferait pas pour les élections présidentielles et tout à l'heure le gouvernement ou madame la ministre a répondu en disant mais il y a déjà eu ce débat dans la loi organique de début 2021 c'est inexact la loi organique de mars 2021 consiste comme chaque fois avant une présidentielle de prendre de tirer les conséquences de toute une série de modifications législatives donc ça concernait l'envoi des comptes de campagne de manière dématérialisée les parrainages idem de manière dématérialisée ça concernait le vote par correspondance des détenus la modification de mars 2021 n'a pas porté sur notre sujet qui est la conséquence de la pandémie sur la tenue des élections présidentielles et des élections législatives et là notre pays a un problème majeur et là on a une possibilité de réponse à travers une proposition de loi organique sous réserve qu'on l'examine en procédure accélérée et à travers une proposition de loi pour la partie législative c'est une question que nous soumettons avec mon groupe à l'ensemble sans en faire une question mais surpersonnalisée parce que c'est un sujet collectif c'est un sujet pour tous les candidats et nous vous proposons de vous en saisir merci de votre attention merci la commission sur ce amendement 66 même si son destin même argumentation que tout à l'heure monsieur le président l'avis du gouvernement l'avis madame Kikerman voulait s'exprimer merci merci monsieur le président madame la ministre très rapidement parce que c'est effectivement une réelle question d'ailleurs madame la ministre qu'en est-il de la mise en place du comité Combrexel 2 j'oserais dire ainsi qui est censé aussi nous aider à prendre en compte les différentes difficultés vous dire parce que je pense que l'argument de dire que nous avons déjà eu un projet de loi organique de mars 2021 ne peut être le seul argument et en tout cas ne peut pas être à mes yeux un argument retenu en mars 2021 personne n'avait envisagé que nous en serions là aujourd'hui et que les élections présidentielles allaient se dérouler dans la situation sanitaire qui est celle qui est la nôtre sauf à nous dire que tout le monde savait que nous serions dans cette situation là et dans ce cas là nous pourrions tirer les enseignements de tout ce qui n'a pas été fait et que nous en sommes là aujourd'hui je crois que la vérité c'est que effectivement le variant bon bref ce dont nous parlons depuis maintenant plusieurs heures est ici et que il y aurait réellement nécessité à réinterroger les modalités les opérations électorales pour faciliter la participation pour faciliter la prise en compte de l'expression de celles et de ceux qui pourraient pour diverses raisons et la première étant la peur de la contamination ne pas venir au bureau de vote au mois d'avril prochain bien il est retiré et nous passons à l'examen de l'amendement 105 qui est présenté par monsieur Benaroche la particularité d'avoir été adopté par le Sénat par la totalité d'entre vous chers collègues fin octobre après avoir obtenu le soutien du groupe socialiste par l'intervention de madame de la Gauterie qui avait su rappeler combien notre assemblée nous tous en fait avons à coeur d'impliquer les élus locaux et leurs représentants dans les décisions qui les concernent vous savez bien tous combien ces élus et leurs représentants doivent être réellement et concrètement associés à toutes nos réflexions comment leur connaissance du terrain est nécessaire pour des fois guider notre chemin et comment à minima ne pas vouloir s'assurer de leur rôle pour une meilleure acceptation des mesures ce sont toutes les raisons qui vous ont fait voter cet amendement au mois d'octobre je sais que notre rapporteur considère que cela est satisfait que notre amendement est satisfait mais pas vraiment les consultations qui sont faites par le préfet auprès des parlementaires et des élus locaux n'ont pas pris en compte en fait jusqu'à présent la rédaction même de ce que notre assemblée a voté il n'est nullement fait état dans la loi que le préfet fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l'épidémie afin que les élus et les parlementaires les élus locaux et les parlementaires puissent exprimer un avis sur ces derniers et puissent faire des propositions c'est ça le coeur du problème puisque vous le savez actuellement les consultations qui sont faites prennent des formes plus ou moins précises dans chacun de nos départements et ne laissent pas de marge de réflexion pour les parlementaires et pour les exécutifs locaux nous vous demandons donc en gravant dans le texte de cette loi la nécessité pour le préfet pour le représentant de l'état donc de consulter les parlementaires et les exécutifs locaux avant de prendre toutes mesures et de leur faire parvenir les mesures envisagées afin qu'ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et faire des propositions c'est ce que nous demandons vous l'avez voté en octobre nous vous demandons de le voter aujourd'hui aussi l'avis de la commission monsieur le rapporteur monsieur Benaroche a déjà donné l'avis de la commission cet amendement est satisfait par les dispositions de la loi de mai 2021 prise à l'initiative du Sénat et dont le texte est suffisamment précis pour imposer la communication des documents sur lesquels l'avis est sollicité car il ne peut pas y avoir de consultation sur un texte si le texte n'est pas communiqué cela va de soi donc l'avis est défavorable le gouvernement oui même avis satisfait donc rejet double avis défavorable demande d'explication de vote monsieur Benaroche prenez plusieurs fois et c'est normal je n'en dis ce qu'on vient pas j'interviens pour mon groupe depuis le début vous ne pouvez pas à chaque fois que j'interviens faire preuve de réprobation comme si ça vous embêtait je suis désolé vous êtes intervenu souvent je n'ai jamais fait preuve d'aucune réprobation c'est tout à fait logique monsieur le président Retailleau donc je vous remercie de bien vouloir accepter mes interventions non pas avoir lieu exprimez-vous très bien monsieur le président j'ai le droit aussi de dire ce que je pense je soumets alors j'ai une minute 33 je vais donc faire mon explication de vote monsieur le président Ben monsieur le président de la commission je m'excuse de vous dire vous ne répondez pas à ma demande ce qui est marqué dans le texte aujourd'hui que nous avons voté en octobre c'est-à-dire après la loi du mois de mai et que vous avez accepté de voter à l'époque et que nous avons voté précisez bien que les consultations et les avis devaient être donnés de telle façon à ce que les mesures soient étudiées après consultation et avis des élus locaux et des parlementaires c'est exactement la même chose que nous demandons aujourd'hui et qui n'est pas satisfait merci je soumets qui est favorable à cet amendement 105 avis contraire attention il n'est pas adopté nous allons examiner un amendement 52 rectifiétaires madame Noël le présente merci monsieur le président madame la ministre le pass vaccinal est une mesure hautement coercitive et restrictive des libertés pour la population il convient que le parlement dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale évalue la proportionnalité et l'utilité et les conséquences de cette mesure dans le cadre de la crise sanitaire conformément au 6 de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 qui prévoit que l'assemblée nationale et le sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures monsieur le rapporteur cet amendement est satisfait par l'article 11 de la loi du 5 août 2021 qui prévoit déjà un rapport mensuel au parlement et le gouvernement s'en acquitte je l'en remercie avis du gouvernement même avis monsieur le président mais ma vie je soumets il est retiré et nous passons à l'article 1er bis 1 avec deux amendements qui font l'objet d'une discussion globale un amendement du gouvernement qui porte le numéro 394 merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs beaucoup de choses ont été dites sur cet article et malgré tout beaucoup de malentendus persistent je souhaite donc clarifier nos objectifs et les raisons pour lesquelles nous souhaitons le rétablir d'abord contrairement à ce que j'ai entendu dire il ne s'agit pas de s'immiscer dans l'organisation des entreprises mais de sanctionner les comportements de celles qui refusent délibérément de prendre les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés face à la Covid-19 ensuite j'entends parler de rupture de confiance voire de suspicion généralisée dire que certaines entreprises ne jouent pas le jeu ça n'est pas une rupture de confiance c'est un constat c'est dire que la confiance que nous avons tous dans nos entreprises ne doit plus être entachée par des comportements dangereux de certaines et comment dire que nous n'aurions pas confiance dans les entreprises alors que nous avons mobilisé des moyens sans précédent pour les protéger et les accompagner face à la crise nous avons soutenu nos entreprises coûte que coûte depuis deux ans d'ailleurs ce que me disent bon nombre de chefs d'entreprise c'est qu'ils comprennent très bien voire qu'ils appellent de leur vœu que des sanctions soient prévues lorsque les obligations qui s'appliquent à tous ne sont pas respectées par certains par ailleurs il faut redire qu'une procédure de sanctions existe déjà nous cherchons à la rendre plus efficace plus opérante sans pour autant en changer l'esprit je rappelle que la procédure de sanctions actuelle tout comme celle qui vous est proposée n'intervient qu'après une mise en demeure laissant à l'entreprise un délai pour se conformer à ses obligations nous proposons une alternative à la procédure pénale actuelle qui aboutit dans un délai moyen de deux ans ce qui n'est pas compatible avec l'urgence de la pandémie par ailleurs nous faisons face à une question essentielle d'équité pour se conformer au protocole sanitaire les entreprises doivent revoir leurs organisations et acheter du matériel de protection tout cela représente à la fois des complications et des coûts pour l'entreprise comment pourrions-nous nous satisfaire qu'alors que la majorité des entreprises investissent autant de temps et d'argent à l'inverse celles qui ne le font pas n'en soient pas inquiétées cela ne serait ni compréhensible ni juste quand vous supprimez tout simplement cet article vous acceptez que certaines entreprises peu scrupuleuses jouent avec la santé des salariés et de leurs proches le vote que vous devez faire aujourd'hui renverra chacun à sa responsabilité souhaitez-vous véritablement protéger l'ensemble des français face à la crise ou seulement l'ensemble des français moins quelques-uns pour conclure je veux rappeler que derrière ce débat l'enjeu ce sont des vies il est de notre responsabilité de mettre en place des procédures nécessaires pour protéger tous les français je vous invite à choisir la voie de la responsabilité en votant cet amendement merci à l'amendement qui porte le numéro 155 madame Cohen oui je ne comprends pas tellement pourquoi il est en discussion commune avec celui du gouvernement parce qu'il n'a pas de rapport mais je vais quand même présenter cet amendement que je trouve extrêmement important d'autant plus important d'ailleurs que lors de la discussion du dernier projet de loi concernant la gestion de la crise sanitaire le 28 octobre dernier cet amendement avait fait l'unanimité au sein de notre assemblée il était présenté par notre collègue Pierre Laurent adopté par le Sénat c'était une demande donc de rapport mais visiblement ça n'a pas convaincu nos collègues députés en commission mixte paritaire et donc je le représente aujourd'hui parce que je pense que à nouveau nous allons pouvoir le voter ensemble et convaincre nos collègues députés alors pourquoi ce rapport c'est parce que nous sommes effectivement en pleine crise sanitaire avec malgré la pandémie la fermeture de 5700 lits d'hospitalisation en 2020 dans les établissements de santé français et c'est une étude du ministère de la santé qui le rapportait donc d'ailleurs à ce propos je vous invite à lire l'article très détaillé du magazine de vérification de l'information de libération Check News qui donne des éléments très précis sur les fermetures de lits et qui indique donc que la politique qui est menée par le gouvernement qui poursuit les politiques qui sont menées depuis plus de 20 ans entraîne les situations catastrophiques dans les hôpitaux et en tant que parlementaire on a besoin de savoir quelle est cette politique quelles sont les logiques qui font qu'aujourd'hui vous continuez à fermer des lits et vous ne prenez aucune mesure pour rendre les professions de soins attractives parce que vous prétextez qu'on manque de personnel mais nous sommes tous impactés dans nos territoires et effectivement le personnel hospitalier toutes catégories socio-professionnelles confondues quittent l'hôpital parce qu'ils sont épuisés épuisés par deux mois de pandémie épuisés parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel épuisés parce qu'ils n'ont pas des salaires suffisants et le Ségur de la santé n'a rien réglé de tout ça donc un rapport s'impose pour modifier la donne bien madame la rapporteure c'est un avis désfavorable monsieur le président mais je vais expliquer pourquoi madame la ministre nous avons échangé déjà sur cette question et vous savez que les entreprises se sont très largement engagées pour mettre en oeuvre les recommandations que votre ministère a établies vous disiez tout à l'heure l'objectif de cet amendement c'est aussi de préserver des vies mais nous avons débattu très largement depuis hier et nous avons convenu tous que le meilleur moyen pour préserver la vie de nos concitoyens ça restait le vaccin vous savez aussi que les entreprises ont déjà des obligations pour assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au travail et qu'ils sont pénalement responsables est-ce qu'il est utile d'envoyer un signal négatif aux entreprises qui ont déployé des efforts considérables pour limiter la propagation de cette épidémie alors le télétravail c'est un des outils mais il y en a plein d'autres certaines entreprises ont choisi d'étaler les heures les plages d'entrée et de sortie dans les entreprises pour ne pas surcharger les lieux de travail mais aussi surcharger les transports en commun ont mis à disposition des dispositifs et des protections pour protéger les salariés donc je suis d'accord avec vous pour dire que le télétravail est un outil ce n'est pas le seul et puis madame la ministre lors de nos échanges nous avons échangé sur des chiffres et vous m'avez dit que sur 30 000 contrôles qui avaient été effectués jusqu'à fin novembre 2021 110 mises en demeure avaient été réalisées ce qui est relativement faible ça représente 0,37% des contrôles exécutés donc en plus nous considérons à la commission des affaires sociales que tout ce qui réglemente l'organisation du temps de travail ça relève du dialogue social donc pour toutes ces raisons nous avons émis un avis défavorable défavorable sur l'amendement 194 et sur le deuxième amendement madame la rapporteure sur le deuxième amendement la commission est constante dans ses avis c'est un avis défavorable puisqu'il s'agit d'une demande de rapport mais je rappelle quand même qu'il y a une mission sur l'hôpital et qui est présidée par notre présidente de commission Catherine de Roche alors madame la ministre votre avis sur l'amendement 155 qui vous permettra de vous exprimer le gouvernement défavorable sur l'amendement 155 oui c'est vous qui auriez dû oui madame la président monsieur le président pardon madame la rapporteure on a effectivement échangé l'amendement il n'est pas en train de viser le télétravail il est en train de viser des situations dangereuses et je ne comprends pas pourquoi le fait que la très grande majorité des entreprises respectent leurs obligations doit nous empêcher de prévoir des sanctions vous voyez quand on sanctionne les excès de vitesse on n'est pas en train de dire que la majorité des automobilistes fait des excès de vitesse on est en train de dire que effectivement alors même que une très grande majorité de gens respectent les limitations de vitesse certains ne le font pas et donc ça justifie d'avoir des sanctions précisément pour ceux qui ne le font pas et je le redis ces sanctions elles visent des situations dangereuses et moi je peux vous dire que depuis ces derniers mois nous en constatons nous constatons qu'il existe des entreprises je peux vous parler d'une entreprise de transport et de logistique de la zone de Roissy dans laquelle des contrôles sont intervenus pendant 8 mois d'affilée sans que l'entreprise se mette en conformité avec ses obligations la situation ne s'est réglée que par un cluster qui a enfin conduit l'entreprise à se remettre en conformité je peux vous citer aussi des cas d'une entreprise de l'agroalimentaire 32 salariés 18 cas positifs je peux vous citer des cas d'entreprises qui ont des open space dans lesquelles elles refusent le télétravail à leurs salariés avec un port du masque aléatoire et face à une mise en demeure et face à une mise en demeure et face à une mise en demeure le chef d'entreprise nous répond qu'il n'en tiendra pas compte alors aujourd'hui il existe déjà une sanction sanction pénale chacun connaît la charge qui peut être celle des parquets y compris pour engager des poursuites donc aujourd'hui ces sanctions pénales elles sont beaucoup trop longues et on propose une sanction administrative quelque part c'est peut-être moins stigmatisant moins infamant qu'une sanction pénale devant un tribunal correctionnel avec le souci d'avoir une procédure plus efficace qui rétablisse de l'équité aussi par rapport à la très grande majorité des entreprises qui en effet se conforment à leurs obligations moyennant comme je l'ai dit du temps et des coûts et nous allons passer madame la présidente Catherine de Roche merci monsieur le président simplement pour vous dire madame la ministre que lorsque nous avons auditionné le ministre Véran hier notre collègue Victor Jasmin lui a posé la question de la situation dans les hôpitaux outre-mer et notamment en Guadeloupe et là le ministre nous a dit en effet qu'on demandait à des soignants qui étaient positifs d'aller travailler de façon exceptionnelle pour la surcharge de travail donc c'est très intéressant que le gouvernement soit très exigeant vis-à-vis des entreprises mais pourquoi ne s'applique-t-il pas lui-même comme employeur public si il y a un rapport tout à fait alors explication de vote madame Prima ministre parce que vous êtes exigeant avec les entreprises mais l'état est un employeur public et s'il y a des situations dangereuses celle d'envoyer des soignants positifs en fait partie précision merci monsieur le président madame la ministre je dois dire que je suis très surprise par le ton de votre intervention et le ton de défense de votre amendement en fait vous caricaturez notre position nous renfermant d'un côté il y a les gentils qui vont aller sanctionner les vilaines entreprises et de l'autre côté il y a les vilains sénateurs qui ne veulent pas sanctionner les vilaines entreprises c'est un peu caricatural c'est presque à la limite offensant madame la ministre moi je voudrais vous dire que nous ne sommes pas favorables à ces amendes administratives j'ai bien entendu lorsque vous avez pris la délicate attention de m'appeler pour m'expliquer votre position je vous ai écouté nous ne sommes pas d'accord sur le fait de cette nouvelle procédure administrative dans ces procédures administratives bien qu'il y ait des lettres de relance et des lettres de notification précédentes il n'y a pas de procédure contradictoire comme il peut y avoir de procédure contradictoire au pénal il n'y en a pas non vous me faites signe que non mais quand un inspecteur du travail a pris une décision ensuite la décision va à la direction départementale et ensuite derrière c'est appliqué donc la décision est prise d'amende et le chef d'entreprise ne peut pas c'est une nouvelle disposition que vous prenez là qui vient en fait d'un dysfonctionnement de la justice comme il y a un dysfonctionnement de la justice qui ne va pas assez vite alors on crée une nouvelle disposition pour aller plus vite pour sanctionner des entreprises nous ne sommes pas d'accord avec ça nous pensons qu'il y a aujourd'hui dans le code du travail et dans le code pénal des dispositions qui permettent de sanctionner les entreprises qui ne font pas face à leurs obligations et donc nous ne sommes pas d'accord pour cette nouvelle procédure qui à mon avis perdurera bien après la crise sanitaire Madame Billon Merci Monsieur le Président à mon tour je voudrais dire que bien entendu je ne voterai pas l'amendement 194 qui vise à mettre en place des amendes administratives les entreprises en réalité ont tout intérêt à garder leur personnel en bonne santé et les préserver de la Covid en réalité on ne voit pas pourquoi aujourd'hui on imaginerait que des entreprises vont mettre chiamment en danger leurs salariés et donc leurs outils de travail donc moi je pense qu'il serait préférable quand même de mettre en place les outils nécessaires pour qu'ils puissent mettre des protocoles en place les entreprises ont démontré lors du premier confinement quand même lorsque les métiers essentiels étaient toujours autorisés à travailler qu'ils étaient en capacité de mettre en place des protocoles qui n'existaient pas à l'époque ils les ont mis en place sans que personne ne leur demande rien donc véritablement je crois que cette contrainte ces amendes administratives sont totalement déconnectées de la réalité et des préoccupations de ces entreprises donc non je ne voterai pas cet amendement madame la ministre M. Claude Kerm non M. Raichard merci M. le Président madame la ministre vous nous disiez à l'instant que cet amendement ne visait pas le télétravail ou la non-observation du télétravail vous nous dites que cet amendement vise des situations dangereuses et je lis ce que vous préconisez dans votre amendement lorsque la situation dangereuse dont vous parliez résulte d'un risque d'exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus etc. simple question très directe pouvez-vous nous dire quel type de situation dangereuse résulterait d'un risque d'exposition à la Covid-19 dans la mesure où vous dites que ça n'a rien à voir avec les jours de télétravail merci monsieur Sotarelle oui merci monsieur le président madame la ministre j'avais déposé en commission avec le soutien de plusieurs collègues un amendement pour supprimer cet article je veux donc remercier la rapporteure la présidente et tous les membres de la commission d'avoir bien voulu le prendre en compte en effet même si vous indiquez même les ministres que cet article ne vise pas ou ne vise pas principalement le télétravail il le concerne alors que le télétravail repose sur le double volontariat celui du salarié et de l'employeur l'article L22211 du code du travail permet déjà d'activer le télétravail et ça a été fait depuis le début de la pandémie ainsi cet article permet en effet d'encourager fortement le télétravail sans qu'il y ait besoin de remettre en cause ou de l'imposer par l'amendement de rétablissement que vous proposez il ne saurait davantage être soumis ce télétravail aux aléas de l'appréciation des inspecteurs du travail quant au caractère télétravaillable ou non d'un poste de travail en effet par-delà du contexte de la crise sanitaire nous avons fait déjà des propositions en ce sens pour développer le télétravail dans le cadre des travaux de la délégation à la prospective et la pérennisation du télétravail peut passer par un dialogue nouveau à instaurer au niveau du Parlement et avec les partenaires sociaux mais il ne saurait se faire autrement que par le dialogue proposer un nouveau paradigme pour accompagner la mise en place d'une nouvelle forme de travail qui ne s'adressera pas à tous mais qui en concernera beaucoup et qui va s'inscrire dans la durée et de notre responsabilité par-delà le texte qui nous occupe aujourd'hui je remercie donc la commission d'avoir pris en compte cet amendement de retrait et je pense que nous aurons à retravailler sur ce sujet au-delà du texte d'aujourd'hui par ailleurs j'ajoute que par rapport à vos réponses on ne saurait légiférer pour quelques cas particuliers qui poseraient problème merci alors le président Retailleau et madame la ministre comme vous souhaitiez répondre oui madame la ministre monsieur le président madame la ministre vous êtes ici au Sénat et à peine arrivé dans notre hémicycle vous nous intimez pratiquement l'ordre de voter de rétablir votre amendement sur un ton croyez-moi qui ne supposait aucune opposition moi je n'accepte pas ce ton vous nous faites le coup de sauver des vies humaines croyez-vous que nous soyons aussi responsables ici alors que nous venons de voter l'article 1 et croyez-moi ce n'est pas le président de la République qui nous a facilité les choses mais nous l'avons voté cet article 1 le principe du pass vaccinal nous qui sommes dans l'opposition ici au Sénat et vous nous faites le coup de dire attendez les entreprises elles peuvent bien se conformer à ce que nous souhaitons faire dans la législation parce que elles nous doivent beaucoup et bien c'est de l'argent public qui a sauvé les entreprises c'est pas l'argent du gouvernement et moi je n'accepte pas vos leçons de responsabilité parce que ici nous avons montré pendant ces deux ans que nous avons une ligne c'est la responsabilité et nous avons toujours donné au gouvernement les moyens de protéger les français pourquoi nous ne sommes pas pour rétablir votre amendement madame c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas rajouter un nouveau régime au régime qui existe déjà régime pénal pour la protection de la santé et la sécurité des salariés pourquoi nous ne voulons pas rétablir cet amendement madame tout simplement parce que vous avez raison il ne parle pas de télétravail il est beaucoup plus large il est très intrusif vis-à-vis de l'organisation de l'entreprise et nous nous voulons laisser cette organisation en faisant confiance bien sûr aux employeurs mais aussi dans ce dialogue social nécessaire aux employés parce que c'est une question de télétravail qui concerne aussi les employés vous savez très bien qu'un certain nombre d'employés ont du mal à télétravailler et bien nous voulons faire confiance à nos entreprises qui traversent un moment difficile et ce n'est pas en les pointant du doigt qu'on arrivera à relever les défis que nous avons à relever en France faisons confiance à nos entreprises avant d'essayer de les condamner Madame la Ministre vous vouliez avoir le vote Merci Monsieur le Président je ne pense pas avoir manqué de respect à votre haute assemblée en vous disant avec beaucoup de gravité avec beaucoup de gravité qu'il y a des situations dans quelques entreprises qui mettent en danger la santé des salariés et alors si vous m'interrogez Monsieur le Sénateur si vous m'interrogez Monsieur le Sénateur sur le type de non prise en compte de ces risques c'est par exemple des entreprises qui ont des masques qui ne sont pas aux normes des entreprises qui ne désinfectent pas les outils partagés alors que d'autres entreprises appliquent les règles des protocoles qui ont été mis en place en concertation à chaque fois avec les entreprises avec les branches et je peux vous assurer Madame la Sénatrice que effectivement c'est plus coûteux pour une entreprise à chaque changement d'équipe de désinfecter les outils de production que de ne pas le faire et certaines entreprises malheureusement font le choix de ne pas le faire donc c'est ce type de comportement qui met en danger la situation des salariés que nous souhaitons pouvoir plus efficacement dissuader avec une sanction qui sera plus rapide et donc plus dissuasive et Monsieur le Président Monsieur le Président cette sanction la loi est claire l'amendement en tout cas qui vous est proposé est claire elle est limitée au risque Covid limitée à la période d'urgence sanitaire et même dans ce cadre à des périodes dans lesquelles l'épidémie serait particulièrement le niveau de l'épidémie serait particulièrement élevé moi je suis un peu surprise que de proposer une sanction administrative soit considérée comme une innovation il y a beaucoup de dispositions du code du travail qui reposent sur des sanctions administratives par exemple sur le respect de la durée du travail par exemple sur les fraudes au détachement ce sont des processus qui sont évidemment contradictoires quand il y a une mise en demeure il y a la possibilité pour l'entreprise de répondre à la mise en demeure la sanction je rappelle qu'elle est prononcée par le directeur régional du travail avec naturellement des recours possibles devant les tribunaux administratifs ou encore des recours hiérarchiques devant le ministre donc je pense que les entreprises qui jouent le jeu n'ont aucune inquiétude à avoir face à ce type de sanctions et celles qui ne le jouent pas seront sans doute dissuadées de ne pas appliquer les protocoles merci monsieur le président mes chers collègues mesdames les ministres il y a une argumentation qu'on a retrouvée dans d'autres débats ici je me rappelle sur la loi de finances à d'autres moments c'est ce qu'a évoqué notamment madame Sophie Prima en parlant de la procédure contradictoire vous savez ce que c'est avec la procédure contradictoire chaque partie a le droit de prendre connaissance des arguments de fait de droit et de preuve et là moi je m'excuse bon et là il y a divergence entre cette partie de l'hémicycle et l'autre partie c'est que là qu'est-ce qui s'est passé on vient coup sur coup d'exonérer les charges des entreprises rappelez-vous le CICE exonération de charges les impôts productifs vous avez vous avez eu une procédure contradictoire avec les salariés vous avez eu une procédure contradictoire avec ceux qui sont au chômage est-ce que de l'autre côté de l'hémicycle on propose un moratoire de la réforme de l'assurance chômage donc voilà non mais voilà non mais il faut avoir le débat avec la sincérité et l'honnêteté qui nous appartient à tous ici mais il faut mettre les pieds dans le plat il ne faut pas mentir sur la discussion qu'on a et les éléments qu'on a après madame la ministre évidemment que les entreprises qui sont dans l'illégalité doivent être sanctionnées après ce qu'on vous moi je vous donne mon opinion je pense que la question des 1000 euros par salarié avec un plafond à 50 000 n'est pas adaptée à nos tissus économiques parce que là peut-être que nous avons une convergence dans cet hémicycle mais entre la petite TPO et le grand groupe ça n'aura pas les mêmes conséquences donc il faut imaginer une proportionnalité et nous avons ici du point de vue de la fiscalité dans d'autres domaines établit des règles de proportionnalité de la sanction en fonction d'un certain nombre de critères donc nous nous sommes favorables à ce que évidemment les entreprises qui ne jouent pas le jeu soient sanctionnées mais il faut trouver une proportionnalité qui ne met pas en difficulté ce qui est l'essentiel de notre tissu économique c'est les TPE et PME c'est ça qui nous fait tenir donc il faut trouver une autre modalité donc moi je pense qu'il devrait y avoir un échange qui permet la sanction et une proportionnalité vis-à-vis des entreprises concernées merci maintenant voter avis défavorable de la commission sur cet amendement 194 il en est de même sur le 155 ceux qui sont favorables à l'amendement présenté par le gouvernement le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté et je fais voter sur l'amendement 155 présenté par le groupe communiste ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire ils ne sont pas adoptés après l'article vis-à nous avons deux amendements identiques à 38 rectifiés présentés par monsieur Benaroche le maintien quoi qu'il en coûte de l'activité économique du pays au moment où le virus connaît une très forte circulation ne doit pas empêcher de faire tout ce qui est en entre possible pour protéger les français et les françaises les multiples hésitations et la frilosité de ce gouvernement à imposer un protocole sanitaire strict pour éviter les contaminations dans les entreprises ont conduit à un flou dans l'application des règles et des recommandations aujourd'hui encore certains salariés se voient refuser la pratique du télétravail alors qu'elle serait possible certains open space n'ont pas été aménagés les salariés y sont entassés sans capteur de CO2 sans ouverture régulière des fenêtres sans vitre de séparation des bureaux les risques y sont maximaux et pourtant les inspecteurs du travail se trouvent impuissants face à la nécessité de faire appliquer la loi le gouvernement avait proposé un dispositif d'amende administrative dans un amendement supprimé par la commission des lois on vient d'en parler la volonté de durcir le cadre légal permettant d'imposer aux employeurs la mise en place d'actions de prévention efficace du risque de contamination sur les lieux de travail part d'une bonne intention mais le dispositif prévu passait largement à côté de son objectif la procédure d'instruction contradictoire qui précède la sanction d'une amende administrative est longue et peut aussi durer plusieurs mois une temporalité qui n'est évidemment pas compatible avec la vitesse de diffusion du virus et la nécessité de mise à l'abri des travailleurs est exposée l'inspecteur du travail doit pouvoir soustraire immédiatement un travailleur du risque d'exposition par la prescription d'un arrêt COVID en mettant fait temporairement à la partie des travaux ou de l'activité en cause lorsqu'il constate qu'il est exposé à la circulation du virus et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée comment expliquer que les restaurateurs les patrons de bars ou de lieux culturels ont été transformés en douaniers sanitaires ces derniers mois mais que les inspecteurs du travail dans le métier et de protéger celles et ceux qui travaillent se trouvent impuissants pour endiguer la propagation du virus dans l'entreprise L'amendement 156 rectifié Madame Cohen Oui c'est un amendement qui est identique je voudrais juste préciser qu'effectivement depuis deux ans maintenant les organisations syndicales demandent un encadrement du recours au télétravail par la loi justement et demandent qu'il y ait une prise en charge par l'employeur des dépenses qui sont supplémentaires et qui sont engendrées par ce télétravail On vient d'avoir une discussion et un échange que je trouve extrêmement intéressant sur les sanctions qui doivent être infligées aux entreprises contrevenantes et on a vu que le Sénat avait rejeté cet amendement mais comme nos collègues du groupe Europe Écologie des Verts nous proposons qu'en situation justement de risque de contamination les inspectrices et les inspecteurs du travail puissent prescrire un arrêt temporaire ou toute une partie de l'activité d'une entreprise ou d'un service lorsqu'un ou plusieurs travailleurs ou travailleuses se trouvent justement dans une situation dangereuse avérée en raison de l'insuffisance des mesures de prévention qui ont été mises en oeuvre par l'employeur face au virus et donc ça c'est quelque chose d'important c'est quelque chose que les organisations syndicales défendent et si les travailleurs et les travailleuses sont mis en danger et bien c'est la seule façon à notre sens de réellement les protéger Merci L'avis de la Commission Madame le rapporteur Merci Monsieur le Président Même commentaire pour ces deux amendements identiques La situation visée par cet amendement semble beaucoup trop large et plus difficile à maîtriser pour les entreprises même de bonne volonté dans la mesure où l'exposition à un virus peut être généralisée Le dispositif donne ainsi un pouvoir d'appréciation disproportionné à l'inspection du travail La Commission a donc considéré que les recommandations les contrôles et les sanctions étaient déjà suffisants pour assurer la lutte contre le Covid-19 au sein des entreprises qui se sont je le rappelle largement mobilisés depuis le début de la crise Enfin cet amendement introduit dans l'urgence une disposition pérenne dans le Code du travail ce qui n'est pas satisfaisant C'est donc un avis défavorable pour ces deux amendements identiques Madame la Ministre Merci Monsieur le Président Donc vous l'aurez compris le gouvernement partage pleinement l'objectif de protéger la santé des salariés face au risque de Covid-19 ce qui peut supposer d'avoir effectivement tout l'arsenal juridique pour dissuader les entreprises qui ne respecteraient pas les règles permettant effectivement de protéger la santé des salariés Je suis toutefois défavorable à l'amendement que vous proposez en effet des dispositions de sanctions administratives telles que celles qui ont été proposées par le gouvernement nous semblent mieux adaptées qu'une suspension d'activité qui à terme pourrait menacer l'emploi des salariés que nous souhaitons protéger Par ailleurs comme l'a dit Madame la rapporteure votre amendement ne se limite pas au contexte de lutte contre la Covid-19 contrairement aux dispositifs de sanctions administratives proposés par le gouvernement qui est limité à la période de la pandémie donc pour l'ensemble de ces raisons je donnerai un avis défavorable à ces amendements à ces amendements Merci Je vais soumettre ces deux amendements au vote ceux qui sont favorables aux 38 rectifiés manifestant en levant la main avis contraire n'est pas adopté je pense que c'est le même vote pour le 156 rectifié C ne sont pas adoptés Après la alors mes chers collègues Mesdames les ministres il est quasiment minuit il nous reste 45 amendements à examiner nous allons donc ouvrir la nuit afin de terminer l'examen de ce texte et notre ordre du jour du jeudi 13 prévoit à partir de 10h30 l'examen de deux provisions de loi dans le cadre de l'espace réservé donc groupe de l'union centriste en conséquence si nous ne parvenions pas à finir l'examen de ce projet de loi cette nuit il y a 1h30 ce que je souhaite et nous devrions en accord avec le groupe de l'union centriste décaler d'autant le début de cet espace réservé par observation il en est ainsi décidé et nous examinons le 140 rectifié de monsieur Fabien merci monsieur le président mesdames les ministres madame la ministre du travail mes chers collègues madame la ministre moi je suis content que vous preniez le sujet du contrôle des entreprises à coeur parce que quand on vous a interpellé lors du premier confinement y compris de soutenir l'inspection du travail vous nous expliquiez que tout le monde et toutes les entreprises jouaient le jeu et aujourd'hui vous revenez et vous nous dites que c'est plus complexe que ça même si moi je pense que beaucoup d'entreprises jouent le jeu actuellement sur une question là aussi nous le disons depuis le début de ce texte nous pensons qu'il nous faut un vrai débat et arrêter de subir et commencer à imaginer une société où on va vivre malheureusement nous espérons ressortir le plus rapidement de cette crise sanitaire mais s'il venait par malheur arriver une sixième ou une septième vague il faut peut-être que nous nous commençons à imaginer autre chose nous nous sommes beaucoup penchés sur la question du télétravail y compris ici au Sénat on a fait une mission avec mon collègue Michel Cannet et ma collègue Martine Berthé et puis beaucoup de collègues ont travaillé sur le télétravail il y a du positif et il y a du négatif et moi je crois qu'à long terme quand même se pose la question de quel travail dans l'entreprise parce que ça casse aussi les solidarités si c'est sur le long terme et il faut un système mixte même si là pour le coup dans une pleine épidémie une pleine vague il faut aller vers trois à quatre jours de télétravail par contre nous pensons qu'il nous faut imaginer la société du roulement pourquoi parce que c'est notamment sur le lieu de travail mais aussi et notamment dans les transports publics qu'un certain nombre de salariés se contaminent et penser tout le contraire par exemple quand on voit les rames du RERB surbonder le matin et le soir là il y a une véritable question donc la question de la société du roulement il nous faut la mettre en débat entre nous je vous remercie alors l'avis de la commission madame le rapporteur moi monsieur le président concernant cet amendement les entreprises sont responsables déjà d'évaluer les risques professionnels et de prendre les mesures qui permettent de prévenir ces risques en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social et sous le contrôle de l'inspection du travail il convient de maintenir cet équilibre et il n'est pas souhaitable de confier à un arrêté ministériel le soin de réglementer les horaires de travail l'avis du gouvernement merci monsieur le président donc vous souhaitez permettre aux ministres de la santé et du travail d'imposer l'organisation en roulement dans les entreprises en cas d'épinémie grave comme celle que nous traversons comme vous le savez le gouvernement a cherché depuis le début de la crise à concilier le maintien de l'activité des entreprises et la protection de la santé des salariés c'est tout l'objet du protocole sanitaire en entreprise qui vise précisément à définir les pratiques à mettre en place au sein des entreprises alors que ce soit le télétravail mais je le disais aussi le port du masque dans les espaces de travail clos et partagé la désinfection des outils de travail par exemple mais pour autant et contrairement à ce que j'ai pu entendre dire le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans l'organisation des entreprises c'est bien à l'employeur qu'il appartient au titre de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité de fixer en associant les acteurs du dialogue social les mesures d'organisation permettant la continuité de l'activité et la préservation de la sécurité des salariés donc pour ces raisons j'ai mis un avis défavorable à cet amendement je soumets ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté et nous passons à un amendement après l'article 1 bis A qu'à terre rectifiée il est présenté par madame Milleur-Bronne merci monsieur le président madame la ministre donc je présente cet amendement de madame Catherine Belletti qui vise à exclure les femmes enceintes du pass vaccinal et de l'incitation à la vaccination par cohérence avec l'amendement qui propose d'exclure le pass vaccinal pour les jeunes de moins de 18 ans il est nécessaire de prévoir que la grossesse ne conduise pas systématiquement à la vaccination contre la Covid-19 en faisant explicitement un cas de contre-indication médicale en effet si le pass vaccinal comme outil de citation à la vaccination ne peut être exigé en dessous d'un certain âge 16 ou 18 ans en fonction du dispositif retenu il est logique que les enfants à naître soient aussi exclus de cette vaccination d'autant plus qu'il n'existe encore aucune étude de long terme concernant les effets potentiellement indésirables sur le fœtus merci l'avis de la commission oui sur cet amendement je voudrais d'abord rappeler qu'il n'appartient pas aux législateurs de définir les contre-indications médicales mais qu'il appartient aux autorités de santé indépendantes de faire les recommandations en matière de vaccination et sur le fond cet amendement laisse entendre que le vaccin pourrait être dangereux pour les femmes enceintes et qu'elles constitueraient un public à risque ce qui est tout à fait l'inverse puisque les femmes enceintes sont considérées comme prioritaires pour la vaccination et en particulier le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale considère que les risques d'infection et de formes graves pour une femme enceinte sont multipliés par 18 avec des risques d'admission en soins intensifs pour cette raison c'est un avis défavorable l'avis du gouvernement oui c'est un avis défavorable également je crois que le ministre de la santé a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises d'abord les effets positifs et ensuite le fait que en aucune manière au contraire le vaccin était contre-indiqué j'ai récemment demandé au professeur Fischer de donner quelques explications aussi du personnel à domicile qui avait besoin de ces explications et qui a pleinement rassuré les personnes en présence sur le fait qu'au contraire même ça a empêché le développement parfois de contamination auxquelles elle pourrait être exposée donc voilà Alors explication de vote la merci Merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donc je voudrais juste rappeler que le covid est une infection qui donne des complications respiratoires donc une femme enceinte a le risque majeur d'être césarisée en urgence c'est ce qui s'est produit dans plusieurs hôpitaux en particulier à Bichat sur des mamans vraiment très mal je ne développerai pas les futures mamans en réanimation où là le risque est de perdre et la maman et le bébé donc il faut vacciner les femmes enceintes M. Jobier Merci monsieur le président en complément de ce qui vient de dire cet amendement est vraiment scandaleux en demandant de ne pas inciter les femmes enceintes à la vaccination parce que toute la littérature internationale démontre que non seulement chez la femme enceinte le vaccin n'a pas d'effet secondaire mais il nous démontre aussi que les femmes enceintes sont un groupe et je reprends les termes du Haut Conseil de Santé Publique et du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français un groupe à haut risque de formes graves alors si vous vous souciez des femmes et si vous vous souciez de la santé de l'enfant à naître vous devez promouvoir la vaccination des femmes enceintes parce que sans cesse vous invoquez des arguments toujours les mêmes vous dites qu'il n'y a pas de données de long terme et comment il y aurait des données de long terme sur des vaccins qui sont apparus il y a un an enfin c'est quoi cet argument vous êtes une anti-vax madame chère collègue parce que sans cesse si parce que sans cesse vous sortez des arguments qui sont fallacieux pour dissuader la vaccination vous nous demandez dans cet amendement de ne pas inciter à la vaccination des femmes qui sont à haut risque de complications pour elles-mêmes et pour leurs bébés merci explication de vote madame Moulardron oui excusez-moi mais je ne peux pas supporter que vous vos propos moi j'ai juste pris cet amendement j'ai une collègue qui m'a demandé de le présenter je l'ai juste présenté et vous n'avez pas à m'accuser voilà je l'ai présenté en tout à fait normalement c'est tout voilà c'est tout et chacun pense ce qu'il veut s'il vous plaît pas l'interpellation d'autres demandes d'explication de vote madame Billon oui merci monsieur le président bien entendu je ne vais pas voter cet amendement voter cet amendement c'est remettre en cause les bienfaits du vaccin je suis pour le vaccin je suis pour que les français se vaccinent et bien entendu que les femmes et les enfants à net soient protégés aujourd'hui j'ai eu un témoignage en début de semaine de personnes qui bossent dans les services de maternité il y a de plus en plus de femmes non vaccinées qui sont aujourd'hui en difficulté parce qu'elles ont été non vaccinées donc non on ne peut pas dire ça aujourd'hui au Sénat les femmes enceintes doivent se vacciner pour elles-mêmes et pour les enfants je vous remercie madame Guyottin oui merci monsieur le président je ne dirai rien de neuf mais sauf que je pense que la répétition c'est aussi de la pédagogie il est absolument nécessaire de vacciner les femmes enceintes elles sont à très haut risque pour elles pour le bébé il y a des morts in utero il y a des accouchements précoces il y a des avortums pardon des fausses couches provoquées ou non mais en tout cas je pense que c'est absolument primordial et c'est ce type d'amendement en fait qui laisse percevoir dans la population des espèces de doutes sur le vaccin son risque pas son risque des suspicions des fausses suspicions injustifiées infondées donc je voterai cet amendement et je pense que ce type pardon je ne voterai contre cet amendement qui ne devrait qui n'aurait même pas dû être d'ailleurs dans cette dans cette assemblée bien je consulte ceux qui sont favorables à cet amendement qui a reçu un double avis favorable de la commission du gouvernement de manifeste en levant la main donc je le retire il est retiré il est retiré après nous avons 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement 22 rectifié madame Cohen oui merci monsieur le président le droit au travail est guidé par un certain nombre de principes fondamentaux qui font office de garantie pour les salariés lorsque ces derniers sont confrontés au risque de perte de leur emploi ou de leur rémunération toute rupture de contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur donne ainsi droit sous réserve d'une durée de cotisation suffisante à la prise en charge par l'assurance chômage ou dans le cas contraire aux revenus de solidarité active RSA aucun salarié ne peut être ainsi privé de revenus que ce soit sous forme d'un salaire durant l'exécution du contrat de travail d'un revenu de remplacement ou d'allocation sociale à la rupture du dit contrat cette politique constitue l'un des piliers de l'état providence garantissant à chaque individu un minimum de ressources pour subsister et conserver une certaine dignité tous ces droits et garanties ont été renversés par la loi du 5 août 2021 qui est venue instituer l'obligation vaccinale des personnels soignants imposant en effet aux employeurs de suspendre automatiquement le contrat de travail des salariés non vaccinés pour une durée indéterminée et sans maintien de leur rémunération si sanction il doit y avoir elle ne peut pas être aussi disproportionnée conduisant au placement brutal d'un certain nombre de ces salariés dans une situation de précarité sans précédent pour toutes ces raisons nous souhaitons revenir sur cette disposition qui d'autant plus qu'elle touche des personnels soignants souvent aux revenus faibles fournissant un travail indispensable on l'a tout et tous dit dans l'hémicycle et essentiel pour le bon fonctionnement de notre pays je vous remercie merci l'amendement 14 rectifiés bis madame Muller-Bron merci monsieur le président dans le contexte de la crise hospitalière et de manque de soignants qui aggrave fortement la situation sanitaire cet amendement vise donc à permettre aux soignants et à d'autres personnels suspendus de venir travailler en se faisant tester pour pouvoir réintégrer leur poste par ailleurs nous savons que certaines directions hospitalières demandent aux soignants vaccinés et positifs à la COVID mais asymptomatiques de venir travailler cet amendement vise donc à permettre leur retour en revenant à la situation antérieure au 15 octobre 2021 qui permettait aux non-vaccinés de travailler sur présentation d'un test de dépistage il s'applique aux personnes soumises à l'obligation de vaccination par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 incluant les soignants mais également les pompiers et les transports sanitaires notamment l'amendement 128 rectifié il est défendu les deux autres aussi 145 c'est parfait amendement 176 présenté par madame jasmin merci monsieur le président là je tente de trouver une solution pour la loi je sais que ce n'est pas évident alors j'assume seul cet amendement qui tient compte d'une décision d'un avis d'ailleurs du haut conseil de santé publique qui vient d'être cité par mon collègue l'éminent jaumier donc c'est le même conseil de santé publique qui avait le 23 mai 2020 il n'y avait pas encore le vaccin évidemment mais qui avait proposé en tout cas une solution pour remplacer dans les établissements publics de santé les établissements médico-sociaux et sociaux et bien de faire en sorte que des remplacements des personnes non remplaçables par des personnels qui pourraient être positifs ou alors après il n'y avait pas encore le vaccin donc on ne pouvait pas même être asymptomatique aujourd'hui il y a évidemment le vaccin mais en Guadeloupe hier le ministre Olivier Véran nous disait que les soignants se sont beaucoup vaccinés et c'est vrai mais il y a aussi beaucoup de personnes vaccinées des soignants vaccinés qui sont congés de maladie parce qu'ils ont COVID donc il y a un problème de plus il y a des personnes qui sont pas vaccinées mais qui sont négatifs et qui sont privées d'emploi pour le moment parce qu'ils sont suspendus alors aujourd'hui ce que je propose c'est qu'on donne la possibilité sous réserve qu'il y ait comme ça vient d'être dit par la collègue d'en face de permettre à ces personnels dans un plan bien précis pour une durée précise de pouvoir travailler pour assurer en tout cas la suppléance aujourd'hui en Guadeloupe il y a l'épuisement des professionnels j'attends mais l'épuisement il y a le stress la dépression des tentatives de suicide et je veux vraiment qu'on puisse trouver une solution provisoire pour une courte durée mais trouver la meilleure solution possible pour mon territoire merci merci alors l'avis de la commission madame rapporteure merci monsieur le président en ce qui concerne la pardon le dispositif relatif à la vaccination obligatoire des soignants et les sanctions qui vont avec la commission a été constante et a toujours soutenu ce dispositif nous avons pas choisi l'exclusion mais la suspension et il me semble et en particulier pour les départements outre-mer et je fais référence à l'amendement défendu par madame Jasmin où le taux de vaccination est particulièrement bas le vaccin des soignants est particulièrement bienvenu pour les protéger eux-mêmes mais pour protéger aussi les patients dont ils ont la charge donc ça c'était l'amendement 122 pardon pour l'amendement numéro 14 de madame Muller-Braun en fait cet amendement permettrait aux professionnels soumis à l'obligation vaccinale de continuer à exercer leur activité sous réserve d'un test virologique négatif et l'obligation vaccinale n'a pas vocation à devenir un pass sanitaire c'est donc un avis défavorable l'amendement numéro 128 c'est également un avis défavorable c'est la réintégration des personnels non vaccinés suspendus pour les besoins de prise en charge des patients même si effectivement ça se pratique le ministre nous l'a rappelé Olivier Véran pour les personnels contaminés mais non symptomatiques sous réserve de respecter un certain nombre de consignes peuvent continuer à exercer l'amendement numéro 145 de madame Assasi est similaire à celui de madame Jasmin dont j'ai donné le commentaire tout à l'heure il s'agit de ne pas appliquer les sanctions outre-mer c'est tout à fait contre-productif quand on est convaincu de l'utilité du vaccin le gouvernement sur l'ensemble des amendements je consulte article 22 et rectifié madame Cohen oui ça vaut une défense pour un peu tous les amendements il s'agit pas de ne pas favoriser la vaccination vous avez bien vu qu'au niveau de notre groupe le groupe communiste républicain citoyen écologiste nous sommes fondamentalement favorables à la vaccination et nous avons donné un certain nombre d'éléments pour dire qu'il faut au contraire développer beaucoup de pédagogie aller vers continuer notamment au niveau des personnes âgées qui sont isolées à domicile etc etc mais là on est sur une sanction qui est disproportionnée par rapport à la non mise en conformité des personnels c'est à dire que finalement on les suspend de leur travail et ils n'ont du jour au lendemain plus de revenus on en est là donc c'est une situation qui est quand même paradoxale avec une ça ne s'est jamais produit à ce niveau là c'est la première fois qu'on se fait une telle entorse au code du travail et notamment pour ce qui est des territoires ultramarins quand on voit la difficulté qu'il y a à convaincre la population de vaccination quand on voit le manque des personnels hospitaliers on se dit qu'on marche sur la tête parce que le paradoxe c'est quand même important notre présidente Catherine de Roche l'a souligné dans le même temps et bien on envoie des personnels qui sont Covid plus travailler parce qu'on manque de personnel donc vous voyez c'est quand même de poids de mesure alors madame merci explication de vote merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donc c'est la troisième fois que je vais m'exprimer sur le fait que les soignants doivent être vaccinés et qu'un test ne suffit pas donc je compléterai en disant seulement que pour nous les soignants dignes de ce nom nous avons un adage primum non nocere en premier je ne nuis pas et nous avons juré en prêtant le serment d'Hippocrate ce n'est tout de même pas rien madame Joshua je suis vraiment très heureuse d'entendre tout ce que j'entends aujourd'hui il n'y a pas si longtemps j'ai été commissaire au sein de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques ici même au Sénat et je crois que j'ai participé à la quasi-totalité des auditions et j'ai entendu j'ai entendu beaucoup de choses et aujourd'hui c'est vrai il y a un vaccin mais quand on écoute les éléments de langage qui sont maintenant utilisés par tout le monde et je ne sais pourquoi le vaccin empêche les formes graves mais il n'empêche pas la transmission il n'empêche pas de l'avoir même quand on est vacciné alors beaucoup d'incohérences depuis le début de cette pandémie je veux bien entendre tout ce que j'entends aujourd'hui moi je ne suis lobbyiste de personne je suis lobbyiste des guadeloupéens des malades guadeloupéens c'est vrai moi je ne suis pas anti-vax comme certains ont voulu faire croire je suis vacciné ici et j'ai un schéma vaccinal complet ici donc vous avez la preuve et la traçabilité mais à un moment donné il ne faut pas être incohérent il n'y a pas si longtemps dans cette commission d'enquête vous m'avez entendu et vous avez pointé du droit à mes côtés je n'étais pas rapporteur je n'étais pas président mais j'étais régulièrement là et j'ai entendu alors aujourd'hui je veux bien qu'on prenne soin mais prendre soin c'est de façon holistique c'est à tous les niveaux on ne peut pas prendre soin parce qu'on est médecin parce qu'on est peut-être lobbyiste je n'en sais rien mais moi je ne suis lobbyiste que de ma population et des élus merci bien je vais soumettre maintenant au vote l'amendement 22 rectifié 2 double avis défavorable ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté 14 rectifiés bis ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté amendement 128 rectifié bis présenté par le membre du groupe communiste double avis défavorable ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté un amendement présenté aussi par le groupe communiste double avis défavorable porte le numéro 145 ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté l'amendement 176 il était présenté par madame Jasmin double avis défavorable ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire il n'est pas adopté nous allons examiner un amendement qui porte le numéro 15 rectifié bis il est présenté par madame Muller-Bron il est retiré retiré je vais mettre en voie l'article 1 bis ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire abstention adopté l'article inter même vote je pense et je passe à des amendements qui portent le numéro 148 l'article premier quater il est présenté par le groupe communiste madame cohen l'article premier quater prévoit la prolongation d'un dispositif d'accompagnement des médecins du secteur privé victime de déprogrammation répétée de soins non urgents jusqu'au 30 juin 2022 on sait effectivement que la déprogrammation de ces soins est tout à fait négative pour les patients d'abord et effectivement aussi pour les établissements de santé mais que ça soit d'ailleurs des établissements de santé à but lucratif ou non lucratif et donc c'est valable aussi pour les hôpitaux publics donc comme on est restreint avec l'article 40 nous n'avons pas pu faire un amendement qui étendait ce dispositif prévu par le gouvernement également aux établissements publics d'où notre proposition de suppression de cet article pour ne pas faire effectivement deux poids deux mesures c'est à dire favoriser les établissements privés à but lucratif au détriment des établissements publics Alors l'avis de la commission madame la rapporteure Oui monsieur le président en fait cet amendement vise à supprimer un dispositif qui est en réalité est un filet de sécurité visant à garantir les honoraires des médecins libéraux en établissement de santé sous condition et ces médecins qui sont particulièrement touchés par les déprogrammations il ne s'agit en aucun cas de faire un cadeau aux médecins c'est très encadré et pour cette raison nous avons donné un avis défavorable Avis du gouvernement madame la ministre Oui c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que madame la rapporteure je pense que ça n'aurait pas de sens d'étendre aux médecins qui exercent à l'hôpital public ce dispositif même si bien sûr ils sont salariés déjà de la structure alors que les médecins dont on parle qui sont victimes parfois d'une déprogrammation qu'ils n'ont pas choisi ont une perte de revenus qu'il fallait compenser ce n'est pas le moment de fragiliser ces professionnels de santé L'avis défavorable pas de demande d'explication de vote ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main avis contraire n'est pas adopté et nous allons passer à l'examen de l'article 1er qui inquiète A et je vais donner la parole à monsieur Michel Canevette Merci monsieur le président madame la ministre chers collègues cet article traite du cumul de pensions de retraite avec une activité pour les professionnels de santé j'avais déposé un amendement qui a été considéré comme y recevable par la commission des lois appelant l'attention sur la situation catastrophique dans le secteur des transports qui assure pour beaucoup des missions de services publics je pense notamment aux questions de transport scolaire d'une part mais aussi aux questions de transport urbain qui sont essentielles pour la vie collectif dans nos communes et sur les territoires et donc en Bretagne par exemple les entreprises de transport recherchent 540 chauffeurs et donc il est indispensable à mon sens que l'on puisse prendre des dispositions notamment permettant le cumul des personnes en situation de retraite ou de congé de fin d'activité avec une activité de chauffeur permettant aux entreprises de pouvoir faire fonctionner leur ligne parce que bien entendu ces dispositifs de transport nécessitent des compétences et des qualifications d'ailleurs dont on dispose d'un certain nombre de personnes mais en nombre limité et donc il est important que le gouvernement puisse prendre cela en compte c'est le sens de cette parole Merci Monsieur Laméli pour la parole Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues quelques mots concernant cet article cet article premier qu'inquiète prolongation de la dérogation règle de cumul emploi retraite pour les soignants les soignants qui ont repris une activité durant la crise sanitaire et en rappelant malheureusement que depuis le début de la pandémie il faut réellement souligner je crois que tout le monde le fait unanimement dans cet hémicycle la mobilisation de l'ensemble des soignants avec comme objectif sauver des vies mobilisation également des soignants retraités durant l'état d'urgence sanitaire avec des principes de dérogation qui ont été mis en place durant lors des différents projets lois d'urgence en 2020 et 2021 et validation lors des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 avec les rapports de Madame Douaneau et ses collègues rapporteurs et je soulignerai bien entendu le travail des deux commissions commission des lois et commission des affaires sociales mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé profession médicale pharmacie paramédicale ou auxiliaire médicaux en soulignant aussi les collègues et Madame la rapporteure de la commission des affaires sociales qui indiquent qu'il s'agit d'une mesure de justice en faveur des retraités qui participent à l'effort collectif pour soutenir l'ensemble des soignants et qui sont aussi particulièrement épuisés depuis ces nombreux mois auxquels aussi on s'associe étroitement je vous remercie et soutiendrai cet article merci bien je vais mettre au voie l'article quinquesse a qui n'est pas modifié ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main avis contraire on voit point il est adopté l'article 1er quinquesse même situation non modifié même vote et l'article 1 1er sexieste monsieur l'améni vous voulez exprimer oui merci monsieur le président madame lénice chers collègues dans la continuité de l'intervention précédente référence aussi à la première loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dispositif de garantie de financement des établissements de santé période mars 2020 à décembre 2021 avec trois objectifs éviter toute rupture de trésorerie sécuriser les financements des établissements leur donner une visibilité budgétaire assurée pleinement la prise en charge des patients et avec une nouvelle possibilité de reconduction pour le premier semestre 2022 c'est aussi la position de la commission des affaires sociales et en en soulignant aussi bien entendu le problème des réformes qui sont en cours et qui concernent les établissements de santé ce sont des sujets aussi qui sont particulièrement souvent très souvent évoqués par bon nombre de collègues j'irai dans cet hémicycle et en soutenant bien entendu cet article je vous remercie merci je mets au voile l'article premier sexieste ceux qui sont favorables à son adoption de manifestants devant la main avis contraire abstention je n'envoie point et je vais passer maintenant à l'examen d'un amendement à l'article premier septiès a qui porte le numéro 163 madame Cohen il est défendu l'avis de la commission sur l'amendement 163 rectifié qui est défendu oui c'est un avis défavorable parce qu'en fait la commission des affaires sociales est très intéressée au coût du traitement de cette pandémie je rappelle quand même que les tests c'est un milliard d'euros par mois et donc il nous importe de connaître la courbe des dépenses de santé liées à cette crise sanitaire gouvernement nous sommes favorables à cet amendement mais pour des raisons différentes que madame la rapporteure d'abord cette disposition apparaît satisfaite dans la mesure où le rôle de comité d'alerte qui est prévu à l'article 114.4.1 du code de la sécurité sociale prévoit précisément une information du parlement sur le niveau d'exécution de l'ondame le comité d'alerte transmet ses avis pour le 15 avril le 1er juin le 15 octobre et peut rendre plus d'avis à d'autres échéances s'il estime nécessaire dans un contexte d'incertitude sur le niveau de l'ondame la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 a d'ailleurs prévu le maintien de ce dispositif et donc le niveau d'information du parlement en prévoyant uniquement que ne soit pas proposé des mesures de redressement de compte pour gager les dépenses d'assurance maladie liées à la crise sanitaire pour ces raisons le gouvernement est favorable à votre amendement de suppression alors madame la présidente dire simplement madame la ministre parce que c'est souvent ce qu'on aurait tort quand on nous parle du comité d'alerte de la commission des comptes de la sécurité sociale mais rappeler que ce n'est pas le parlement et nous ce que nous demandons c'est une information du parlement donc j'ai noté un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement c'est bien ça je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables à cet amendement du concomunisme manifestant en levant la main avis contraire n'est pas adopté sur l'article premier septiès ceux qui sont favorables à le manifeste en levant la main avis contraire abstention il est adopté un amendement qui porte le numéro 199 il est présenté par le gouvernement madame la ministre merci monsieur le président donc cet amendement vise à rétablir l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés le sénat a supprimé cette habilitation aujourd'hui même en l'absence de confinement plusieurs facteurs peuvent rendre difficile voire impossible la tenue des âgés en présentiel cela peut être des couvre-feux locaux des jauges ça peut être une annulation par l'exploitant de la salle réservée pour l'âgé cela peut être un gestionnaire de copropriétés atteint par le covid voire la réticence de certains copropriétaires à se déplacer tous ces cas concrets nous sont remontés du terrain il faut mettre en oeuvre les dispositions adaptées c'est bien l'objectif de l'ordonnance que le gouvernement souhaite prendre que de répondre au plus juste à ces enjeux sur la base des échanges que nous tenons avec les représentants des syndics et des propriétaires c'est pourquoi le rétablissement de l'habilitation est nécessaire l'avis de la commission monsieur le président de la commission des lois merci monsieur le président madame la ministre nous sommes parfaitement d'accord avec vous sur le fond en revanche nous sommes en désaccord sur l'idée d'avoir un texte de loi d'habilitation c'est la raison pour laquelle la commission des lois a directement inscrit disposition dans le texte c'est donc un avis défavorable défavorable parce que proposé inscrit explication de vote monsieur sueur très rapidement monsieur le président nous partageons totalement la position de la commission monsieur le président de la commission pour mettre fin à ce débordement d'ordonnances et j'ajoute en outre que nous avons ici une parfaite illustration du caractère parfaitement aléatoire de l'invocation de l'article 45 de la constitution parce que très franchement je sais pas comment on pourra expliquer que les copropriétés font partie du périmètre comme il est d'usage de dire de ce texte pas d'autres demandes d'explication de vote donc avis défavorable de la commission sur l'amendement 199 du gouvernement ceux qui sont pour l'adopter le manifestent en levant la main l'enthousiasme est mesuré avis contraire je canalise l'enthousiasme mais il n'est donc pas adopté sur l'article 1er septiès je pense que le vote est identique il l'est et nous passons à l'amendement 108 et monsieur Benaroche l'ajout du gouvernement qui permettait de reporter qui permet de reporter les rendez-vous des services de médecine du travail c'est l'objectif de mobiliser les services de médecine du travail de santé au travail maintenant dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 permet effectivement d'avancer dans cette campagne celui-ci ne doit pas obérer la réussite de la prévention en santé au travail et se faire au détriment du suivi de l'état de santé des travailleurs qui demeure particulièrement nécessaire et ce alors que d'une part l'accumulation des reports de rendez-vous s'avère préjudiciable pour l'organisation des entreprises et pour les travailleuses et les travailleurs et que d'autre part les SST peuvent participer à convaincre lors des dix rendez-vous les salariés non encore vaccinés la médecine du travail est investie d'une mission d'ordre public social elle doit préserver ses prérogatives il est indispensable nous semble-t-il de lui laisser effectuer ses missions quotidiennes qui toussent des enjeux divers en lien avec la pénibilité du travail la prévention du harcèlement moral et sexuel au travail le maintien dans l'emploi des travailleurs ou encore de l'ergonomie de tous les postes de travail et des visites médicales nécessaires et de nature diverses sont également nécessaires par les services de santé au travail les visites médicales régulières ne sont pas sans importance au contraire elles permettent de veiller au maintien d'une bonne condition physique qui permet également de limiter les formes graves de maladies et de détecter un tas de maladies auprès de salariés dont le seul médecin est le médecin du travail rappelons que le droit à la santé des travailleurs est inscrit à l'annilé à hausse du préambule de la constitution de 46 et qui l'incombe aux employeurs de s'assurer de la santé de leurs employés selon les dispositions de l'article L41211 du compte du travail il est très mal vécu par les services de santé au travail aujourd'hui de voir toute leur mission traditionnelle reportée sous prétexte uniquement qu'ils devraient participer à la campagne de vaccination ce qu'ils font pour la grippe depuis des années sans suspendre leurs activités bien à l'avis de la commission oui monsieur le président cet amendement qui vise à supprimer l'article premier octaise qui prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées lorsqu'elles ne sont pas prioritaires afin de permettre la mobilisation des services de santé au travail dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 alors c'est vrai que la santé des salariés au travail c'est une réalité et une préoccupation les médecins du travail sont habilités à décider s'il doit y avoir visite ou non nous au niveau de la commission nous avons jugé utile de limiter la possibilité de report parce que on ne peut pas reporter indéfiniment ces visites de santé au travail et nous proposons également que la visite qu'il doit s'effectuer dans la 45ème année de l'agent soit reportée d'une année pour les mêmes raisons pour libérer les médecins du travail pour qu'ils puissent se consacrer à la lutte contre l'épidémie et la mise en place de la vaccination donc un avis défavorable défavorable monsieur le président défavorable je soumets au vote ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire l'abstention n'est pas adoptée et nous passons à l'article au vote article premier octiès non modifié je pense que c'est le même vote il est adopté deux amendements vont faire l'objet d'une discussion commune un amendement 160 rectifiés bis que monsieur Fabien présente merci monsieur le président si vous acceptez je présente les deux en même temps madame la ministre et dommage que la ministre du travail soit partie c'est sur une question un certain nombre d'entreprises et de grandes entreprises ont été aidées beaucoup dans cette crise pré-garanties par l'état chômage partiel aide directe exonération de cotisation et pourtant un certain nombre ont continué à licencier on pense particulièrement à la filière automobile et les fonderies un exemple en plein dans l'actualité les sommes parce qu'on nous rabâche tous les jours les oreilles qu'on réindustrialise le pays sauf que quand on regarde par exemple on perd la souveraineté industrielle sur les fonderies demain toutes nos pièces seront fabriquées en Espagne ou en Roumanie c'est ça la réalité notamment avec Renault dont l'état est actionnaire il faut le rappeler les SAM c'est 350 salariés sur le carreau c'est 250 qui depuis le 26 novembre sont en lutte et nous pensons beaucoup à eux donc nous pensons qu'il y a une véritable question qu'en pleine épidémie lorsqu'on aide sans précédent les entreprises et qu'en même temps vous avez durci très durement le contrôle pour les chômeurs un million de personnes ont perdu des indemnités chômage qui rappelons-le est un droit donc nous pensons au minimum qu'il faut interdire les licenciements et si vous ne voulez pas adopter celui-là nous avons fait un amendement de repli pour que les entreprises qui ont bénéficié des aides et qui ont en plus versé des dividendes au minimum quand même ne licencie pas et je rappelle une dernière chose comme ça je vais présenter les deux dans les deux minutes que sur cette idée-là nous sommes majoritaires y compris en période hors crise je vous remercie je considère les deux amendements présentés et je demande l'avis de la commission sur ces deux amendements madame la rapporteure Merci monsieur le Président chers collègues je pense que cette mesure est quand même un caractère un petit peu excessif qui ne prévoit même pas de pouvoir licencier un salarié pour faute et vous savez tout aussi bien que moi que les salariés certaines catégories de salariés sont protégés pour éviter les licenciements abusifs donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de la crise pour cette raison ce sont deux avis défavorables pour ces deux amendements Gouvernement madame la ministre Même avis Je vais consulter sur l'amendement 160 rectifié bis ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire et pas adopté et sur le 161 rectifié bis qui est donc l'amendement de repli même vote ils ne sont pas adoptés et nous passons à l'amendement 196 rectifié présenté par le gouvernement madame la ministre Oui monsieur le président cet amendement vise à permettre de prolonger les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés par la crise économique et sanitaire plusieurs mesures en ce sens ont permis de soutenir ces employeurs dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 la loi de juillet 2021 de finances rectificatives et dans le contexte actuel compte tenu des conséquences les mesures de lutte contre l'épidémie pourraient être emportées pour certains secteurs d'activité le présent amendement donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret certaines mesures d'aide au plus tard jusqu'à la fin des dispositions de sortie de l'état d'urgence sanitaire prévue par la loi soit en l'état actuel du droit jusqu'au 31 juillet 2022 Invite la commission madame la reporter Monsieur le Président nous allons donner un avis favorable sur cet amendement parce qu'il nous semble indispensable de soutenir les très petites entreprises mais quand même je me permettrais de faire une remarque madame la ministre nous regrettons que cette mesure n'ait pas été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 puisqu'on était déjà dans la crise sanitaire et on le savait on le savait bien qu'elle était qu'elle était loin d'être terminée malgré ses remarques un avis favorable je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire abstention adopté deux amendements identiques et onze rectifiés bis madame lundi alors le déploiement d'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne nécessite pas de présence de professionnels de santé et permet ainsi la réalisation de tests plus fréquents au sein de la population c'est un outil essentiel dans la lutte contre le virus il est donc indispensable d'augmenter les disponibilités et d'en permettre l'accès au plus grand nombre cet amendement propose de pérenniser les mesures mises en place par l'arrêté du 27 décembre 2021 au-delà du 31 janvier 2022 afin que les entreprises de la grande distribution puissent vendre des autotests à moindre coût notre ministre de la santé a précisé que c'était un acte médical pourtant alors nous moi je suis dans le barin je peux vous dire que depuis des mois on peut acheter des tests à l'unité dans tous les supermarchés en Allemagne l'Allemagne sert d'exemple pour beaucoup de facteurs et qu'on vend le test à 1,65€ alors que si nous allons dans les lieux en France c'est à 25€ les 5 tests or on sait qu'aujourd'hui si on veut ouvrir au plus grand nombre le test et que les gens puissent se soigner et ne pas contaminer les autres il vaudrait mieux qu'ils puissent se tester donc qu'on puisse ouvrir cette vente au plus grand nombre merci monsieur Grébillet c'est fondu alors l'avis de la commission merci monsieur le président je voudrais rappeler sur cet amendement que les pharmaciens ont été particulièrement engagés dans la lutte contre cette épidémie en vaccinant en faisant des tests et que nous avons cette chance en France d'avoir un mariage de pharmacie sur les territoires et que très souvent les pharmaciens en particulier en milieu rural sont le premier recours quand on manque cruellement de médecins les pharmaciens sont quand même des professionnels de santé ce ne sont pas des épiciers qui se contentent de délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux ils apportent un conseil ils rassurent éventuellement et ils informent sur les conduites à tenir dans le cadre des autotests si jamais on a un test positif et puis si on ne veut pas voir disparaître nos pharmacies et un jour voir la distribution des médicaments en supermarché et bien il me semble qu'il faut réserver aux pharmaciens la vente de ces autotests de ces dispositifs médicaux quant au prix puisque vous faisiez une comparaison entre les prix pratiqués en Allemagne et en France le gouvernement a tout loisir d'encadrer les prix de ces autotests comme il a pu le faire durant la crise sur les gels hydroalcooliques par conséquent c'est un avis défavorable sur ces deux amendements avis défavorable je vais consulter à l'avis du gouvernement pardon merci monsieur le président moi je voulais juste ajouter que la vente des autotests compte tenu de la situation actuelle comme vous le savez est autorisée mais d'une manière strictement encadrée et nous souhaitons la limiter aussi dans le temps pour réaffirmer les principes que nous venons d'évoquer qu'il s'agit bien d'un acte médical et que les pharmaciens ne sont pas des boutiquiers comme les autres donc nous avons donc précisé les choses et nous ne voulons pas inscrire dans la loi aujourd'hui justement le fait qu'on ouvrirait à ces commerces bien je consulte sur ces deux amendements identiques monsieur Grémillet oui explication il est retiré oui président il est retiré donc je consulte sur le 11 rectifié bis uniquement ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté et nous passons à l'amendement 192 rectifié monsieur Ravier merci monsieur le président cet amendement vise à supprimer l'obligation du port du masque dans la rue j'espère pour cela ne pas avoir à subir la furie voire la fureur du tribunal révolutionnaire de la république vaccinale parce que permettez-moi de dénoncer ce qui s'est passé tout à l'heure c'est le Jupiter avait une technique pour perdre ses adversaires il les rendait fous et manifestement certains d'entre vous mes chers collègues avec tout le respect que je vous dois et que je vous accorde même s'il n'est pas tout le temps réciproque même s'il n'est pas tout le temps réciproque certains vivent fous la manière dont notre collègue a été traité pour avoir commis le crime manifestement de présenter un amendement qui voulait exempter les femmes enceintes de l'obligation vaccinale personne ici est anti-vax mais il est des sénateurs qui sont contre l'obligation vaccinale contre l'obligation vaccinale pour avoir présenté cet amendement notre collègue a été montré du doigt les menaces n'étaient pas loin elle a été présentée manifestement comme une voilà est-ce que j'ai encore le droit de parler comme une hérétique de la religion de la religion vaccinale donc j'en appelle mesdames et messieurs mes chers collègues à un peu de retenue soyez quand même encore assez assez intelligents pour savoir écouter les avis des autres donc l'obligation du port du masque dans la rue est symboliquement honteuse c'est un peuple entier que l'on baïonne socialement inacceptable dans un pays qui avait pourtant érigé la loi en loi pardon le principe d'avoir le visage découvert en public et surtout sanitairement stupide puisque aucune je dis bien aucune étude n'a prouvé son utilité dans la rue le ministre Véran demandait hier de croire à la science je suis pour une fois totalement d'accord avec lui donc ce masque dans la rue est inutile il ne fait qu'accentuer la séparation des français et alimente la psychose il est temps de s'en débarrasser merci l'avis de la commission merci monsieur le président le port du masque en extérieur n'est pas une obligation mais peut être justifié soit du fait de la très forte contagiosité de certains variants soit du fait de certaines configurations en particulier les rassemblements ou les zones très fréquentées il ne convient pas d'empêcher une telle mesure par ailleurs cette obligation est très encadrée et le conseil d'état l'a rappelé par une ordonnance du 11 janvier dans laquelle il a précisé que les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu'à certaines conditions il doit être limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n'est pas possible pour ces raisons c'est un avis défavorable madame la ministre merci bien monsieur le président Milon merci monsieur le président je n'étais pas beaucoup intervenu jusqu'à présent mais là quand même d'abord sur la les conséquences de la non-vaccination chez la femme enceinte Bernard Jomier et madame et Marie Mercier en ont parlé mais je voudrais ajouter très clairement qu'il est déjà extrêmement compliqué de soigner un patient qui a un Covid un Covid grave il est encore plus compliqué de soigner une femme enceinte qui a un Covid grave et la plupart du temps quand une femme enceinte a un Covid grave on perd au minimum l'enfant monsieur Ravier donc c'est absolument incroyable d'entendre ce que vous venez de dire il n'y a pas eu de bronca contre celle qui a présenté cet amendement mais je voudrais juste vous dire puisque vous avez dit que personne n'était anti-vax dans cette enceinte je pense que quand même certains sont irresponsables alors je consulte avis défavorable de la commission et du gouvernement ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en le moment la main avis contraire il n'est pas adopté et je vais maintenant soumettre deux amendements en discussion commune 124 rectifiés de terre monsieur Benaroche 107 donc je vais défendre en même temps si vous le voulez bien dès début décembre alors que le virus Omicron arrivait et que le variant Delta ne reculait toujours pas le conseil scientifique déclarait freiner la circulation du virus avec des mesures de contrôle dans l'espace public qui relèvent de décisions gouvernementales et préconisées nous voyons bien que le gouvernement n'a pas fait ce choix légitimement ou pas mais il ne l'a pas fait nous pensons que la lutte contre l'épidémie ne peut pas se résumer à une campagne vaccinale certes importante nécessaire indispensable mais pas suffisante la limitation la limitation de la circulation du virus via le rappel et le contrôle de gestes barrières doit s'appuyer au vu de la flambée épidémique aussi sur une politique d'un masque plus protecteur aussi notre groupe propose d'imposer une protection plus grande pour la population dans les transports publics collectifs où les gestes barrières de distanciation et d'aération sont parfois totalement impossibles cependant les FFP2 plus protecteurs sont plus chers que les masques chirurgicaux dont le coût pèse déjà beaucoup sur les budgets des ménages aussi nous vous proposons dans le premier amendement que l'état assume son rôle et contribue sincèrement à la protection des personnes en prenant les mesures pour fixer un prix maximum pour ses équipements comme il l'avait d'ailleurs fait au début de la pandémie sur le gel hydroalcoolique et sur les masques chirurgicaux cet amendement évite donc que le gouvernement a fixé le prix du masque FFP2 par décret comme cela avait été fait pour les masques classiques l'amendement de repli qui est un amendement qui ne parle plus de l'obligation du port du masque FFP2 dans l'ensemble des transports en commun est un amendement qui précise juste que le gouvernement doit par décret fixer la limite du prix du masque FFP2 avis de la commission madame la rapporteure merci monsieur le président imposé par la loi le port du masque dans les transports sans discernement des situations et sans condition de durée de la mesure n'est pas souhaitable par ailleurs le haut conseil de la santé publique a récemment rendu un avis sur le port du masque FFP2 et il ne semble pas en recommander l'usage en population générale à ce stade et madame la ministre j'en profite pour vous dire que nous serions intéressés à avoir ces avis quand ils tombent puis c'est ce qui est prévu dans la loi pour l'instant nous ne disposons pas de ces avis concernant l'encadrement des prix bon je l'avais rappelé en commission le code du commerce permet déjà au gouvernement d'arrêter par décret en conseil d'état les hausses ou les baisses de ces équipements avis du gouvernement madame la ministre avis est favorable explication de vote monsieur Jomier merci monsieur le président je remercie notre collègue Benaroche de poser la question des masques FFP2 qui est effectivement une vraie question suivrait l'avis de la rapporteure mais il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de situations en tout cas où le port de ces masques apparaît nécessaire et j'ai interrogé le ministre de la santé sur les patients qui sont immunodéprimés qui sont la catégorie importante de patients vaccinés qui se retrouvent en réanimation voilà et c'est une population de ce sont 300 000 personnes à peu près dans notre pays et pas plus et les sociétés savantes publient à tour de rôle des études et des recommandations demandant qu'on les protège rapidement avec des masques FFP2 le ministre de la santé pour le moment n'a pas fait prendre de décision de prise en charge de ces masques pour ces patients les patients qui sont en ALD ont une prise en charge des masques chirurgicaux quelle que soit l'affection de longue durée mais cette catégorie de patients nécessite qu'on les protège au mieux ils sont vaccinés ils sont tout de même victimes de formes graves du virus il faut absolument rapidement madame la ministre s'il vous plaît que vous nous indiquiez quand vous allez prendre des commandes et dispositions pour que les masques FFP2 puissent être pris en charge pour ces patients je vous remercie je vais consulter madame la ministre vous vouliez non non donc sur l'amendement 124 rectifié bis ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté l'amendement 107 ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté et nous passons à l'examen de l'amendement avec deux amendements en discussion commune l'amendement 150 rectifié madame la présidente est assis et ensuite un amendement 115 rectifié madame la présidente merci monsieur le président nous sommes contraints comme chacun le sait par l'article 40 donc cet amendement vise enfin incite à l'installation généralisée de purificateurs d'air dans sans filtre dans les établissements recevant du public et dans les transports en commun qui sont quand même et chacun le sait ici ici pardon des lieux à haute contamination l'amendement 115 rectifié monsieur Benaroche d'être expliqué contraint par le même article 40 nous avons pris la forme dans cet amendement d'une demande de rapport au gouvernement et de telle façon à lancer un appel en quelque sorte à déployer les capteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé une aide financière aux collectivités pour financer les capteurs de CO2 aide financière notoirement insuffisante quand on sait que seulement 20% des établissements scolaires en sont aujourd'hui dotés l'état en fait renvoie la responsabilité comme souvent aux collectivités alors que cette mesure de bon sens devrait normalement figurer au coeur de la stratégie de lutte contre l'épidémie du gouvernement l'installation de détecteurs de CO2 est pourtant la mesure la plus simple et la moins coûteuse pour contrôler la qualité de l'air ces capteurs contribuent à lutter contre la propagation du virus la concentration de CO2 est un moyen de s'assurer que les salles sont suffisamment aérées ils peuvent également devenir un outil pédagogique qui permet de sensibiliser les enseignants les enfants mais aussi les parents au réflexe de l'aération des pièces en France certaines régions et certaines villes sur leur propre budget commencent à se doter de cet équipement mais la mesure est loin d'être encore généralisée nous demandons que le gouvernement se saisisse pleinement de ce sujet et la forme que nous avons adoptée dans cet amendement est celle d'un rapport à remettre dans le mois qui suit la propagation de la loi sur ces capteurs-là et sur les intentions du gouvernement pour répondre à ce qu'a dit tout à l'heure le rapporteur sur l'encadrement des prix j'aurais bien aimé que la ministre plutôt que de se contenter d'une réponse défavorable favorable nous dise donc si le gouvernement a l'intention effectivement d'encadrer le prix des masques FFP2 et s'il a l'intention comme l'a demandé M. Joubier d'en mettre à disposition des plus vulnérables pour lesquels il s'avère que c'est fort utile Alors l'avis de la commission Mme la rapporteure Concernant l'amendement numéro 150 de Mme Assassi il s'agit d'une incitation donc ça n'a pas vraiment de portée c'est plutôt un amendement d'appel alors après on peut disserter très longtemps sur l'intérêt des capteurs de CO2 des purificateurs etc. Il y a quand même des moyens simples qui sont rappelés très régulièrement c'est d'aérer très régulièrement aussi on n'a pas besoin d'avoir un capteur de CO2 qui va clignoter dans tous les sens pour réaliser qu'il faut ouvrir les fenêtres c'est donc un avis défavorable et puis sur l'amendement numéro 115 c'est une demande de rapport justement sur les capteurs de CO2 et la commission des affaires sociales vous connaissez sa position concernant les rapports c'est un avis défavorable Avis du gouvernement madame la ministre C'est un avis défavorable oh pardon et pour répondre à monsieur Bélaroche qui me demandait sur le contrôle des prix c'est pour ça je dissertais à côté de moi et c'était pour vous répondre c'est qu'on a les instruments juridiques pour le faire sur l'encadrement que vous parliez mais à ce stade il n'y a pas encore le besoin exprimé voilà merci monsieur Savoldelli oui merci monsieur le président mes chers collègues madame la ministre madame la rapporteure ce qu'a dit madame Assasi il faut le regarder avec esprit de responsabilité puisque c'est à la mode madame Assasi a fait une incitation sur ce qui est demandé par tous ceux que vous consultez dans le domaine médical donc on peut pas répondre seulement ouvrir ou fermer les fenêtres quand des experts nous disent que les capteurs CO2 sont une incitation justement à ouvrir et fermer les fenêtres et que ça permette d'être en alerte et que les purificateurs sont des éléments de réponse fiables donc voilà il faut c'est pas une invention du groupe et du groupe communiste et moi je vous demanderais à madame la ministre moi voilà j'ai demandé à ma préfète jeudi dernier je suis dans le Val-de-Marne 47 communes j'ai demandé quelle est la nature du dispositif du fonds mis en place par le gouvernement et les dispositifs donnés aux maires aux présidents du département et à la présidente de région on est demain matin monsieur le président il est 1h05 j'ai toujours pas la réponse que comme parlementaire je l'ai pas c'est peut-être pas catastrophique mais on peut pas renvoyer la patate chaude aux collectivités territoriales aux maires aux présidents du département et aux présidents de région et quand un parlementaire quelle que soit son étiquette politique questionne sur un dispositif mis en place par le gouvernement sur un fonds on est incapable d'avoir la répartition et les critères et on nous parle de l'urgence de cette loi de ce pass de se laisser passer vaccinal et quand on discute concrètement capteur CO2 purificateur dans les écoles on a un mouvement de main et on nous répond quoi donc c'est pas une question d'incitation moi je vous demande demandez aux préfets dès demain qu'ils informent tous les maires oui non mais je crie pas j'ai la voix forte excusez-moi voilà ça veut pas dire que vous m'entendez ça veut pas dire que vous m'entendez mais oui mais on a le droit d'être passionné en politique voilà c'est même mieux donc je vous le dis madame je vais essayer de me contre mais bon c'est pas grave faut entendre quand même allez un peu de sourire appelez les maires demain voilà appelez les maires appelez les présidents du département appelez les présidents de région expliquez-leur le dispositif d'accompagnement du gouvernement pour équiper les écoles de la maternelle à l'université avec des capteurs et des purificateurs merci monsieur le président Rotaillou c'est peut-être parce qu'il se fait tard mais je voudrais apporter à la fois mon soutien à ce qu'a demandé Bernard Jomier tout à l'heure il y a quelques jours la PHP a signalé que parmi les patients qui étaient triplement vaccinés 70% sont immunodéprimés 70% donc sa demande est justifiée la demande de monsieur Benaroche vous voyez monsieur Benaroche j'ai pas un esprit partisan j'étais ici un de ceux qui depuis un an demande à l'état de prendre en charge les capteurs des CO2 parce qu'on sait la science nous a montré que ça n'est pas par les gouttelettes mais par les aérosols que tout cela se propage et que si au printemps si à l'été on ouvre les fenêtres spontanément on ne le fait pas en hiver qu'un capteur un capteur CO2 c'est 100 euros et j'estime que ce n'est pas aux collectivités mais ce serait une mesure de santé publique voilà et c'est à l'état quand je vois le quoi qu'il en coûte et les dizaines de milliards est-ce qu'on peut pas équiper nos classes dans les écoles élémentaires dans toutes les écoles primaires dans les collèges et les lycées avec des capteurs de CO2 mes chers collègues et vous savez qu'il y a eu deux études j'en rajoute par surcroît une première étude il y a 4 ans 2016 je crois qu'elle est du Danemark et une étude récente de Harvard qui montre que l'aération des classes vous écartez la problématique Covid mais renforce les compétences cognitives les performances cognitives des élèves c'est-à-dire qu'on a une meilleure aptitude à apprendre lorsqu'il y a des fenêtres qui sont régulièrement ouvertes donc c'est tout bénéfice donc voilà je veux dire je comprends la commission mais très franchement on dépense des milliards et des milliards alors que et on veut laisser l'école ouverte donc prenons-en les moyens alors monsieur Benaroche vous vouliez ajouter je n'ai pas moi non plus l'esprit partisan j'approuve totalement ce qu'il vient de dire et je me lis à sa démarche et je demande donc au gouvernement et à l'état de prendre en charge effectivement nous ne pouvions pas le faire dans le cadre d'un amendement dans le cadre de cette loi il aurait été recevable mais nous le demandons tous ici donc sur tous les bancs d'une manière transpartisane madame la ministre faites quelque chose si vous voulez lutter contre l'épidémie s'il y a urgence effectivement à lutter contre la propagation du virus équipant les gens qui en ont besoin et les lieux qui en ont besoin de masques FFP2 équipant les écoles de capteurs de CO2 nous aurons beaucoup progressé ensemble et l'état aura contribué à cette progression sans faire reposer la totalité de l'effort sur les collectivités je rajouterai pour la rapporteure que quand vous dites c'est naturel il n'y a pas besoin de capteurs pour ouvrir les fenêtres certes mais il y a besoin aussi de capteurs effectivement pour éduquer les gens pour les former pour les habituer à ouvrir les fenêtres c'est comme si vous nous disiez il n'y a pas besoin de compteur kilométrique sur les voitures pour réguler la vitesse au-delà d'une vitesse qui n'est pas tolérée et bien si il faut un capteur de vitesse pour savoir à quelle vitesse on roule c'est bien de savoir la saturation en CO2 de l'air et donc c'est bien d'avoir des capteurs en CO2 ça aidera à aérer les classes merci je vais soumettre l'amendement 150 rectifié au vote ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main ceux qui sont favorables avis contraire il est adopté et fait tomber le suivant un amendement 39 rectifié présenté par madame Muller-Braun merci monsieur le président cet amendement vise à demander que le gouvernement rende au parlement un rapport pour le 30 juin 2022 sur les effets indésirables liés à la vaccination en effet le 1er décembre dernier lors de l'audition devant la commission des affaires sociales du Sénat différents agents de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de la santé ont pu s'exprimer sur le souci des effets indésirables faisant suite à l'injection des vaccins ARN anti-Covid des médecins de la santé publique parlent de 20% d'effets indésirables en plus comparativement à des vaccins dits classiques nous souhaitons donc toute la transparence sur cette vaccination et demandons que le gouvernement rende au parlement un rapport pour le 30 juin 2022 merci madame la rapporteure merci monsieur le président oui effectivement il peut y avoir certains effets indésirables pardon qui sont référencés mais qui sont très rares pour l'immense majorité des cas c'est le bilan qui est fait des dizaines de millions d'injections réalisées dans notre pays mais ce n'est pas au gouvernement de produire ce rapport vous l'avez dit c'est aux autorités sanitaires indépendantes et l'ANSM produit tous les 15 jours un rapport actualisé de pharmacovigilance sur les vaccins et les traitements et notre commission des affaires sociales a auditionné en décembre dernier l'ANSM sur ce sujet et donc nous sommes très attentifs à ces conclusions pour toutes ces raisons indépendamment que c'est une demande de rapport c'est un avis défavorable l'avis du gouvernement mais ma vie je consulte ceux qui sont favorables sur l'adoption le manifestant devant là-bas l'avis contraire n'est pas adopté l'amendement du porte numéro 113 monsieur Benaroche permanence des rapports mais nous sommes bien obligés pour pointer un certain nombre de sujets de demander des rapports sur des sujets où nous ne pouvons pas demander pour des causes d'irrecevabilité un certain nombre de décisions bon il ne vous a pas échappé tout le monde les a vu qu'aujourd'hui il y a une inégalité géographique et sociale importante dans les politiques publiques sanitaires les derniers chiffres récents de l'assurance maladie montrent que pour toutes les tranches d'âge la totalité des tranches d'âge le taux de vaccination dans les communes et les quartiers les plus défavorisés reste significativement inférieure à celui qu'on observe dans les communes plus favorisées donc cette partie-là de la non-vaccination ne doit pas être obérée par une sorte de lutte manichéenne entre les vaccinés et les non-vaccinés donc nous pensons primordial et utile en tout cas de demander au gouvernement un rapport qui étudie les raisons justifiant les différences les différences du rythme de vaccination au sein de la population entre ces différentes zones géographiques et entre les différents niveaux sociaux et économiques des différents quartiers des grandes villes ces conclusions doivent permettre d'accélérer la vaccination ce qui est quand même le but recherché me semble-t-il par le gouvernement et par la plupart d'entre nous auprès des populations les plus fragiles et les plus isolées et de présenter un bilan des actions prises afin qu'elles ne viennent pas s'ajouter à des fractures préexistantes l'avis de la commission merci monsieur le président je voudrais rappeler aux auteurs de cet amendement que notre commission des affaires sociales exerce pleinement ses compétences de contrôle de l'action du gouvernement nous entendons bien sûr régulièrement le gouvernement mais aussi les autorités sanitaires l'assurance maladie ou le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale nous avons toujours une mission d'information en cours sur la pandémie donc au-delà du fait que c'est une demande de rapport vous voyez bien que le contrôle est exercé et que ce n'est pas forcément au gouvernement à produire ce rapport mais plutôt à nous commission des affaires sociales à travailler et à auditionner ces organisations madame la ministre même avis monsieur le président donc ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté et nous allons examiner un amendement 151 rectifié il est présenté par le président Laurent oui merci monsieur le président bon il s'agit d'une demande de rapport mais là aussi vous savez très bien pourquoi on en a rapport c'est pour pouvoir soulever le débat ici puisqu'on ne peut pas le faire de manière différente bon ça ça aurait pu venir tout à l'heure quand ça a été évoqué d'étudier la nécessité d'extension de l'obligation du masque FFP2 alors on énonce un certain nombre de catégories de population qui pourraient être concernées mais justement demander un rapport au gouvernement pour préciser la nécessité la possibilité de cette extension et la prise en charge évidemment pour les populations concernées du coût de ces masques FFP2 par l'état donc c'est l'objet de ce rapport l'avis de la commission l'avis défavorable monsieur le président l'avis du gouvernement même avis n'est pas favorable je consulte ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté et nous allons passer à un amendement 117 rectifié monsieur Benaroche donc madame la ministre pourra dire même avis il n'y a pas de problème à compter du 15 octobre 2021 sauf pour raison médicale les tests de dépistage du Covid-19 sont tous devenus payants pour les adultes non vaccinés les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance doivent donc débourser la somme de 44 euros pour un test PCR normalement à peu près 22 euros pour un test antigénique en laboratoire 25 à 30 euros en pharmacie et 5,20 euros pour un autotest 12,90 euros s'il est supervisé par un professionnel de santé un budget qui peut être conséquent pour les personnes en situation de précarité plusieurs conséquences prévisibles ont été constatées sur cette catégorie de population en particulier une baisse du taux de dépistage pour les adultes non vaccinés et une baisse de dépistage pour les adultes asymptomatiques le conseil scientifique s'était inquiété dès la fin de l'année dernière d'une certaine forme de difficulté d'interprétation des données épidémiologiques du fait de la flambée des contaminations et de la cinquième vague de ce qu'on appelle la cinquième vague du Covid-19 il apparaît nécessaire de revenir sur cette mesure afin que l'ensemble des citoyens français puissent avoir recours à un dépistage du Covid-19 non conditionné à leurs moyens financiers avis de la commission merci monsieur le président au delà du fait qu'il s'agit d'une demande de rapport je voudrais quand même revenir sur un point de votre amendement vous parlez de gratuité la gratuité n'existe pas vous savez bien que c'est pris en charge par l'assurance maladie c'est quand même pas tout à fait la même chose que de dire que c'est gratuit et les tests de dépistage ont quand même coûté sur l'année 2021 plus de plus de 6,2 milliards d'euros et puis je vous rappelle qu'actuellement les tests sont encore très largement pris en charge puisqu'ils sont gratuits pour les mineurs et que pour toutes les personnes vaccinées ils sont également gratuits donc c'est un avis défavorable donc ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté l'amendement 152 rectifié ça vaut le délit merci monsieur le président mes chers collègues madame la ministre moi elle a dit qu'il fallait que je parle moins fort ce qui a été le cas du collègue Rotaillot ce qui a été le cas du collègue Benaroche ils ont beau parler moins fort votre avis ça a été silence complet l'avis défavorable pas d'argumentation sur les capteurs CO2 si si c'est vérifiable pas d'avis de votre part sur les capteurs CO2 vis-à-vis des collectivités territoriales et des purificateurs voilà donc je vais essayer vraiment de contrôler ma voix et voir là ce que vous allez dire médecine scolaire pareil article 40 mais voyez c'est aussi ça qui fait que notre groupe il va pas voter ce pass vaccinal parce que c'est pas au niveau la réponse depuis le temps qu'on connaît la question du virus on aurait dû réorganiser la médecine scolaire regardons les chiffres la visite médicale est obligatoire avec un bilan sixième et douzième année en 2018 il y a 18% des élèves en sixième année qui ont été contrôlés par un médecin scolaire on a moins de 1000 médecins scolaires pour 12 millions 355 000 élèves ça fait un médecin pour 13 000 élèves et voyez quand demain on a la colère de beaucoup de parents et d'enseignants par rapport au dispositif au protocole scolaire c'est parce qu'un médecin scolaire il fait tout ce travail de prévention vis-à-vis de l'ensemble de la population et le aller vers moi je vais vous dire quand on dit qu'on veut aller vers les gens les plus défavorisés les plus éloignés du droit commun et bien moi j'ai connu la médecine scolaire où les plus pauvres les gueux ils avaient le droit à la médecine scolaire ils étaient à égalité et ça accompagnait l'éducation nationale parce que le but de la médecine scolaire c'est aussi d'accompagner tout le personnel de l'école donc c'est un travail de prévention extrêmement important c'est pour ça que notre groupe pense qu'il faut revoir la question de la place et le rôle de la médecine scolaire pas par nostalgie mais réellement parce qu'il y a des risques sanitaires dans ce passage de vie et que la médecine scolaire peut être vraiment un accompagnement à l'école et un accompagnement à la citoyenneté quand on veut convaincre quand on veut aller vers on prend le terrain de l'égalité et on met des moyens où on est à égalité devant le droit à la santé madame la ministre j'espère pas avoir parlé trop fort et vous avoir occasionné un problème phonique merci oui oui vous pouvez faire comme ça mais moi vous ne faites pas comme ça vous répondez et vous argumentez madame la ministre vous argumentez très bien l'avis de la commission c'est un avis défavorable monsieur le président alors c'est un avis défavorable s'agissant d'un rapport je vous rappellerai monsieur que dans l'article 41a du projet de loi de la loi 3DS que vous avez eu l'occasion d'examiner avant l'Assemblée nationale prévoit d'ores et déjà la remise d'un rapport sur la médecine scolaire donc voilà je pense que vous l'avez déjà voté c'est satisfait donc rejet pour celui-ci et puis vous savez monsieur depuis tout à l'heure je réponds je réponds à ce que je peux dire je réponds à ce que je peux répondre et je n'extrapolerai jamais sachez-le je ne suis pas de ce genre-là à dire des choses dont je n'ai pas encore la possession complètement de l'information vous m'interrogez bien sûr à 1h23 je vais vous dire que nous allons financer les masques nous allons financer les purificateurs enfin franchement soyons sérieux donc moi je vous respecte et j'aimerais bien aussi que vous respectiez le fait que je fais mon travail que j'essaie de répondre à chaque fois et vraiment ce ton-là je trouve qu'il n'est pas approprié à mon comportement merci votre madame Gattel sur cet amendement merci monsieur le président madame la ministre vous venez de rappeler à bon escient l'heure tardive donc je ne vais pas être long je voudrais juste profiter de l'observation très juste qui a été faite par notre collègue sur la médecine scolaire et de l'allusion que vous avez faite très juste aussi à ce que le texte 3DS contient ça contient un rapport on va dire non pas par dépit mais notre conviction c'est que la médecine scolaire est effectivement d'une grande utilité sociale parce qu'elle permet d'éviter que des enfants et des familles passent sous les radars des médecins et que nous nous voulions dans 3DS que le gouvernement accepte que la médecine scolaire peut-être à titre expérimental soit prise en charge par les départements dans les conditions qui leur donneraient vraiment les moyens de le faire et madame la ministre je pense que la crise sanitaire montre l'enjeu de la médecine scolaire on ne le réglera pas ce soir mais je crois que ce rapport est juste un fil que nous accrochons très aimablement mais avec ferveur et conviction à votre patte pour que nous puissions continuer à avancer sur ce sujet majeur Madame Poumirol Oui merci Monsieur le Président je voulais à mon tour soutenir la demande faite par notre collègue communiste parce qu'effectivement le problème de la médecine scolaire est un problème extrêmement important je ne vais pas reprendre les chiffres qu'il a pu donner sur les inégalités territoriales qu'il peut y avoir en matière de médecine scolaire où on peut passer de certains départements alors que le chiffre idéal est un médecin scolaire pour 5000 certains départements n'ont même pas un médecin d'autres l'ont un pour 90 000 enfants je crois que c'est un problème extrêmement important on l'a soulevé déjà à plusieurs reprises et donc le groupe socialiste votera l'amendement du groupe communiste Madame Billon Oui merci Monsieur le Président moi je veux juste dire à notre collègue Pascal Savoldelli que je ne vais pas voter son amendement que je vais suivre l'avis de la rapporteure mais je partage entièrement ce qui a été dit sur la médecine scolaire nous allons avoir à débattre prochainement d'un texte sur le harcèlement scolaire et là encore la médecine scolaire c'est forcément un outil qui peut être essentiel pour le repérage et l'accompagnement du harcèlement scolaire donc bien entendu je suis l'avis du rapporteur mais je partage à 100% parce que c'est une demande de rapport les remarques qui ont été faites et je souhaite qu'on mette tout en oeuvre désormais dans les mois et dans les mois qui viennent et qui vont voir des échéances arriver importantes pour que la médecine scolaire soit enfin un sujet qu'on prenne à bras le corps je vous remercie M. Bénaroche 152 rectifiés ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main avis contraire abstention n'est pas adopté après l'article premier octiès un amendement 147 il est il est retiré un amendement qui porte le numéro 34 Mme Poumiro le présente oui M. le Président c'est moi qui vais le présenter il s'agit de de trouver le problème des brevets à l'initiative de l'Afrique du Sud plus de 100 pays élus syndicats et organisations de la société civile ont demandé une dérogation temporaire des obligations qui sont liées à l'accord ADPIC de l'OMC sur les droits de la propriété intellectuelle liés au commerce cette dérogation faciliterait le partage de la propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaire pour accroître et accélérer la disponibilité l'accessibilité et le caractère abordable des vaccins tests et traitements contre la Covid-19 dans le monde je rappelle qu'en 2001 sous la pression de l'opinion publique mondiale les laboratoires pharmaceutiques avaient dû finalement se résoudre à laisser l'Afrique du Sud qui était ravagée à ce moment-là par l'épidémie du sida faire produire en Inde des génériques d'antiviraux et cela a été un véritable tournant dans l'histoire donc de l'OMC à l'époque il s'agissait donc de permettre de la fabrication de génériques de synthèse aujourd'hui accéder au brevet de ces vaccins de nouvelle génération reste pourtant insuffisant et la déclaration commune lancée à l'initiative de MSF qui sera rendue publique dans quelques jours insiste également sur l'accès au savoir-faire aux données et aux ressources liées à la recherche et au développement l'enjeu est tel qu'il nécessite un engagement majeur des états auprès des institutions internationales pour que les laboratoires acceptent de transférer ces technologies développées signature de cette déclaration commune les membres du groupe SR socialiste, écologiste et républicain souhaitent que la France soutienne activement cette proposition au niveau international en complément et au-delà des mécanismes COVAX et GAVI de distribution simple des vaccins il faut que les pays en développement puissent eux-mêmes être des acteurs du lutte contre la pandémie je rappelle que l'émergence la division récente du variant Omicron à partir de l'Afrique du Sud démontre s'il a été encore besoin l'urgence d'un accès plus égalitaire au niveau du monde entier contre le Covid merci alors l'avis de la commission madame la rapporteure merci monsieur le président cet amendement ou en tout cas l'objet de cet amendement a été abordé à plusieurs reprises en particulier lors de l'examen de l'article 1 le partage des droits pour la recherche l'accès et la production du vaccin ça va bien au-delà du cadre national y compris du cadre européen et les différentes firmes et les différents laboratoires ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à une coopération pour la recherche dans ces domaines c'est une demande de rapport donc c'est un avis défavorable avis du gouvernement même avis demande d'explication de vote non je consulte ceux qui sont favorables à cet amendement le manifeste en levant la main abstention n'est pas adopté je vais mettre au voie l'article 1er et non nièce qui n'est pas modifié lui ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire abstention il est adopté après l'article 1er et non nièce un amendement 195 rectifié présenté par le gouvernement madame la ministre merci monsieur le président c'est un amendement qui vise à rétablir les possibilités offertes par l'ordonnance du 25 mars 2020 aux assemblées aux organes dirigeants des personnes morales aux autres entités de droit privé en matière de réunion et des libérations à distance dont les dispositions sont arrivées à échéance en septembre 2021 dans le contexte actuel de reprise de l'épidémie il s'agit d'une part de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur délibération et leur réunion et d'autre part autoriser immédiatement les organes collégiaux d'administration de surveillance de direction des personnes morales de droit privé comme par exemple les conseils d'administration de surveillance des sociétés à se réunir et à prendre des décisions à distance l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président la commission a eu un regard bienveillant pour cet amendement et un certain nombre de ceux qui vont suivre et alors qu'elle aurait pu émettre un avis défavorable parce que ils ne sont pas compris dans l'objet du texte et par conséquent si le conseil constitutionnel devait être saisi de la loi si elle est votée il prendrait l'initiative de dire que c'est non conforme aux exigences constitutionnelles de la procédure législative à cause de l'article 45 de la constitution et il le fait à coup sûr alors nous nous sommes dit néanmoins que plutôt que d'émettre un avis défavorable pour une raison juridique nous pouvions nous en remettre à la sagesse de notre assemblée car si notre assemblée a adopté ces amendements très techniques ça permettrait peut-être de leur donner une chance car ils ont un intérêt pratique indéniable c'est le cas avec cet amendement donc que si le gouvernement avait un petit peu mieux anticipé les exigences législatives il aurait pu intégrer ça à son projet de loi et à ce moment là il n'aurait eu aucun embarras et nous n'avons pas le pouvoir de le sortir de cet embarras croyez bien madame la ministre que je le regrette profondément mais je m'en remets à la sagesse du Sénat l'explication de vote je n'en vois point le sujet a été abordé au début de soirée ceux qui sont favorables il y a une sagesse le manifeste en devant la main avis contraire attention il est adopté 197 présenté par le gouvernement oui c'est un amendement qui vise à réactiver le dispositif prévu par l'ordonnance du 7 mai 2020 prolongé ensuite en juin en ce qui concerne les modalités de résolution financière de certains contrats en cas de force majeure dans le secteur de la culture et du sport ce dispositif a permis aux organisateurs des manifestations culturelles et sportives contraints d'annuler leur contrat de vente de billets d'abonnement du fait de la crise de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place de remboursement des sommes versées l'avis de la commission même chose que le précédent amendement même sagesse même vote après un amendement et un sous-amendement qui vont faire l'objet d'une discussion commune un amendement présenté par le gouvernement sous-amendé par monsieur Madame la ministre le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité que les prestations de serment réalisées au cours d'une audience juridictionnelle soient faites par écrit la possibilité de prestations de serment par écrit évite les rassemblements de nombreuses personnes qui viennent ensemble prêter serment nouveaux auditeurs reçus à l'école nationale de la magistrature élèves avocats nouveaux avocats etc elle est donc un outil nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie Monsieur Frassin Merci monsieur le Président Lorsque j'ai vu cet amendement je me suis dit qu'il y avait quand même plusieurs façons de lutter contre la pandémie et qu'on choisissait peut-être la solution de faciliter avec cet amendement c'est pour ça que je propose ce sous-amendement dont l'objet est assez simple c'est-à-dire de limiter le recours aux prestations de serment par écrit aux situations les plus à risque parce que pour être sérieux un petit peu Madame la Ministre vous ne me direz pas que pour ces prestations de serment surtout lorsqu'on va être avocat ce qui est un moment très important dans la vie d'un avocat on ne peut pas surtout avec le gigantesque tribunal que l'on a à Paris faire les sessions en plusieurs parties et non pas regrouper tout le monde dans des salles qui au demeurant sont gigantesques au tribunal de Paris dans les juridictions de province ça peut aussi s'organiser différemment donc je trouve qu'avec cet amendement Madame la Ministre on a été un peu vite en besogne et que par mon sous-amendement on permet de rétablir les choses dans leur juste milieu In Medio Stad Virtus comme on dit en breton L'avis de la Commission Monsieur le Président heureusement que nous avons un texte relatif au renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire pour pouvoir enfin parler de la prestation de serment des magistrats et des avocats il fallait vraiment que le gouvernement mobilise toutes les ressources de son intelligence pour en arriver là et vraiment je l'en félicite le sous-amendement de Monsieur Frasson me paraît très bien mais je n'ai pas pu enfin j'ai demandé à vérité au Président de la Commission des lois de bien vouloir demander une suspension de séance pour que la Commission se réunisse mais il n'a pas voulu le faire alors j'y ai renoncé et je me permets à titre personnel de donner un avis favorable cher Monsieur Frasson à votre amendement en revanche pour l'amendement du gouvernement je m'en remets à votre sagesse l'avis du gouvernement sur le sous-amendement bien évidemment alors je vais commencer par consulter je vais commencer par le sous-amendement qui a soulevé l'enthousiasme du rapporteur ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main avis contraire et ça donnerait un amendement ainsi sous-amendé et je vais le faire voter maintenant ainsi sous-amendé ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main avis contraire abstention il est adopté ensuite à l'article 2 qui est supprimé mais auparavant un amendement et deux sous-amendements présentés par le gouvernement Madame la ministre c'est l'article 2 qui est supprimé c'est le 204 c'est ça alors le présent amendement vise à rétablir les dispositions qui avaient été adoptées à l'Assemblée nationale la nécessité des systèmes d'information dans le cadre de la lutte contre l'épidémie n'est plus à établir les dispositions supprimées par la commission des lois ont vocation à permettre un nouvel usage essentiel des données qui y figurent en ajustant aux finalités de ces systèmes d'information le contrôle du respect de l'obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement et en permettant aux services préfectoraux de recevoir les données nécessaires à cette nouvelle finalité dans le cadre des mesures de placement en quarantaine ou en isolement une obligation de dépistage est imposée aux personnes concernées notamment pour permettre la levée des mesures de manière anticipée la mise en oeuvre du contrôle de ce dépistage implique nécessairement pour les services préfectoraux de pouvoir accéder aux tests réalisés par les personnes concernées ainsi qu'à leurs résultats l'autorisation des services préfectoraux à recevoir les données des SI COVID-19 sera donc très circonscrite dans son objet les dispositions proposées ont été jugées conformes aux règles de protection des données par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi elles seront précisées par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL donc le gouvernement estime nécessaire que cette disposition essentielle à la lutte contre l'épidémie entourée de garanties suffisantes au plan de la protection des données soit adoptée Merci Deux sous-amendements Monsieur le Comte Oui merci Monsieur le Président d'abord je commenterai par saluer l'attention du rapporteur sur la nécessité de veiller à ce que les données du fichier SIDEP qui contient des données médicales ne soient pas communiquées aux services préfectoraux C'est une position constante du rapporteur et de la Commission Toutefois il me semble que dans un cas précis il pourrait être raisonnable de faire une exception et c'est ce qui a été évoqué par Madame la Ministre Toutefois dans l'amendement du gouvernement les choses ne sont pas suffisamment précises dans l'objet c'est clair dans le dispositif ça permet des choses plus larges donc les deux sous-amendements permettent d'une part d'indiquer que ça a vocation à être un accès pour des personnes spécialement habilitées ce que le gouvernement précise dans l'objet de l'amendement mais pas dans l'amendement et deuxièmement nous proposons de limiter enfin je propose de limiter les informations qui seraient transmises aux préfectures lorsque les résultats des tests des dépistages seraient négatifs de manière à permettre les levées des quarantaines et c'est un réel sujet parce qu'aujourd'hui nous voyons un certain nombre de quarantaines qui sont surveillées par les préfectures les personnes ont leur quarantaine levée parce qu'elles ont des tests négatifs les préfectures ne sont pas au courant les services de police continuent à surveiller les quarantaines alors qu'elles n'ont plus lieu d'être mais parce qu'ils ne sont pas au courant et donc ça conduit les forces de police à venir vérifier si les personnes sont là elles ne sont plus là elles sont parties parce qu'elles ont eu leur quarantaine levée mais les préfectures ne le sait pas donc pour cette raison il me semble préférable de préciser les choses mais d'adopter effectivement une exception au principe que le rapporteur a mis de ne pas donner l'accès au fichier SIDEP aux préfectures justement pour éviter ces problèmes je crois de toute façon que ça a vocation à continuer de manière à ce que en CMP on tombe sur un bon équilibre et ma contribution ce sont ces deux amendements de manière à avancer sur ce texte L'avis de monsieur le rapporteur Monsieur le Président c'est un sujet complexe et assez particulier il y a des mises à l'isolement de personnes qui viennent de l'étranger et qui sont malades et il y a des mises en quarantaine des personnes qui viennent de l'étranger et qui sont simplement cas contact isolement quarantaine c'est pas tout à fait le même régime il n'est pas prévu dans les textes de test de dépistage pour sortir de l'isolement ou de la quarantaine et l'obligation qui serait faite de communiquer au service du préfet le résultat d'un test de dépistage nous est apparu comme étant un peu surprenante et par conséquent nous avions supprimé du texte qui nous est venu de l'Assemblée nationale cette disposition et nous l'avions déjà fait à l'occasion d'un précédent vote sur l'un des textes relatifs à l'urgence sanitaire nous avons donc une position cohérente et constante et nous n'avons pas souhaité en changer sur ce point par conséquent l'avis sur l'amendement du gouvernement est défavorable et il l'est aussi dans un même ensemble pour les amendements de notre collègue Jean-Yves Lecomte l'avis du gouvernement sur les deux sous-amendements sur le sous-amendement 205 il est satisfait et donc rejet et pour le deuxième il est défavorable je vais consulter d'abord sur le sous-amendement 206 ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté n'est pas adopté même vote pour le 205 je vais consulter sur l'amendement 204 du gouvernement avis défavorable de la commission ceux qui sont favorables à son adoption le manifeste en levant la main avis contraire n'est pas adopté l'article est donc supprimé et nous passons à l'amendement 162 mais il a été retiré avant le début de la séance vous l'avez dans votre liasse mais il a été retiré avant le début de la séance nous passons à l'article 3 de demande de parole madame de Seine merci monsieur le président madame la ministre nous allons aborder l'article 3 sur l'isolement et la contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement je ne serai pas longue étant donné que l'heure tardive où nous examinons ces dispositions je me bornerai à une remarque et une question une remarque d'abord cet article vise à combler une double censure du conseil constitutionnel triple censure même puisque le gouvernement malgré les avertissements du sénat avait inscrit en PLFSS un cavalier social manifeste de fait nous nous retrouvons à devoir adopter en urgence une disposition qui requiert une particulière vigilance dans un véhicule législatif disons-le peu approprié une question ensuite liée à cette urgence justement depuis le 1er janvier 2022 les dispositions relatives au renouvellement des mesures d'isolement et de contention sont abrogées même si l'égifrance ne l'indique pas c'est bien juridiquement le cas du fait de la décision du conseil constitutionnel rendu en juin 2021 ma question est donc simple quelle est la situation concrète dans les services de soins sans consentement depuis 13 jours comment de telles mesures d'isolement ou de contention sont-elles prises et renouvelées comment les médecins et hôpitaux sont-ils en capacité de veiller à la sécurité des patients mais aussi de leur environnement et des soignants comment le juge est-il en capacité d'être saisi et de faire respecter les droits fondamentaux des patients je vous remercie Deuxième demande de parole Madame Raymond Poncez-Monge mes chers collègues Merci Monsieur le Président Effectivement c'est la deuxième fois que cet article nous est proposé Il répond vous venez de le dire à la décision à la double décision du conseil constitutionnel qui ordonnait une révision de la loi avant le 31 décembre La date passée nous nous trouvons devant un vide juridique et en conséquence les mesures d'isolement et de contention ordonnées depuis le 1er janvier n'ont plus de cadre légal Mais on ne peut contester que cet article ne présente aucun lien direct ou indirect avec le texte de loi que nous examinons Il demeure à notre avis un cavalier législatif comme hier dans le PFFSS il s'avérait un cavalier social au risque d'être de nouveau déclaré d'ailleurs contraire à la constitution Certes il faut combler le vide juridique et nous sommes bien obligés de fermer les yeux cette fois-ci sur ce cavalier législatif mais nous ne pouvons admettre que ces dispositions ne soient pas proposées par le gouvernement dans un projet de loi de santé mentale afin de permettre le débat parlementaire Le peu de place Le peu de place dans les débats et amendements de l'Assemblée nationale sur cet article prouve s'il était nécessaire que le débat fondamental sur ces dispositions n'a pas eu lieu et qu'il risque dès lors d'être forclos pour très longtemps Ce faisant la psychiatrie reste le point aveugle de nos débats sur la santé comme l'ondame psychiatrie en est le parent pauvre Pourtant l'audition du contrôleur général des lieux de privation et de liberté a montré l'urgence d'un débat sur l'usage voire le mésusage des pratiques de contention et d'isolement et l'exigence de questionner de possibles alternatives Aussi le Parlement ne peut être privé de ses questionnements par le recours à ce cavalier législatif Nous proposons donc de l'adopter pour le présent tout en le limitant dans le temps afin que l'urgence ne nous fasse pas oublier l'essentiel Je vous remercie Tout à l'heure Madame la rapporteure vous avez questionné Vous vouliez lui répondre et Madame Poncement je viens d'aborder aussi D'accord Madame la rapporteure Vous m'interrogez sur la situation applicable aux mesures d'isolement et de contention en psychiatrie depuis le 1er janvier compte tenu des effets à compter de cette date de la décision du Conseil constitutionnel que vous avez rappelé du 4 juin 2021 et de la censure de la réforme que nous avions proposée en PLFSS 2022 pour tirer les conséquences de cette décision Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé ont communiqué le 28 décembre à leurs services respectifs les dispositions s'appliquant à compter du 1er janvier 2022 à compter de cette date aucune mesure d'isolement et de contentieux ne peuvent être de contention pardon ne peuvent être légalement être maintenues au-delà des durées respectives de 48 heures et de 24 heures en conséquence aucune disposition législative ne permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ces mesures au-delà de ces durées cette limitation dans le temps des mesures d'isolement et de contention n'a pas pour effet de priver le juge des libertés et de la détention de sa compétence à contrôler les mesures d'isolement qui reconnaissent les dispositions demeurant en vigueur en complément je dois dire que dans le contexte déjà difficile de la psychotrie que vous évoquez pénurie de psychiatres d'infirmiers nombre de malades plus importants cette censure complexifie le quotidien des équipes soignantes alors même qu'un texte d'équilibre avait été trouvé entre les représentants des patients et des professionnels les dispositions prévues par l'article 3 permettront de remédier à cette situation transitoire et j'espère à ce titre que le projet de loi pourra être promulgué dans les meilleurs délais Alors nous avons deux amendements identiques de suppression un premier amendement de suppression qui le défend il porte le numéro 53 rectifié quater il n'est pas défendu et donc un amendement identique que présente madame Cohen Oui merci monsieur le président très rapidement parce que finalement pourquoi nous proposons au niveau de notre groupe un amendement de suppression c'est pour ce qui a été exposé par les différentes prises de parole et en fait j'ai bien entendu écouter la réponse de madame la ministre mais on ne peut pas se contenter finalement sur une telle question d'en faire une parenthèse dans une loi de financement de la sécurité sociale parce que je précise que ça avait déjà été ce qu'avait fait le gouvernement ni une parenthèse en fait dans ce projet de loi de gestion de la crise sanitaire il y a un vrai problème effectivement au niveau de la psychiatrie il y a un manque de psychiatres mais pas que c'est à dire ça fait des années que cette psychiatrie elle est dépouillée et elle mérite vraiment une véritable loi cadre et pas de mettre dans un certain nombre de lois qui sont destinées à autre chose quelques mesurettes qui ne font pas du tout la satisfaction ni des professionnels de santé mentale ni des patients c'est donc la raison de notre amendement de suppression Alors madame le rapporteur Oui merci monsieur le président d'abord je veux rassurer tout le monde un article initial du texte ne peut pas constituer un cavalier législatif par contre sur le fond oui vous avez tout à fait raison cet article n'a strictement rien à voir avec la crise sanitaire et le véhicule législatif retenu n'est pas forcément et loin de là le plus pertinent pour autant son adoption est sans doute tout aussi urgente que celle de l'article le premier dont l'effet est attendu dès l'annonce du pass vaccinal en effet l'article 3 vise à combler le vide juridique qui prévaut depuis le 1er janvier 2022 puisque les dispositions qu'il a pour objet de modifier sont réputées abrogées par une décision du conseil constitutionnel du 4 juin 2021 c'est donc un avis pour ces raisons défavorable sur cet amendement madame la ministre défavorable donc je vais consulter ceux qui veulent soutenir l'amendement 146 le manifeste en levant la main avis contraire attention il n'est pas adopté et nous passons à deux amendements identiques monsieur Jomier oui merci monsieur le président donc très brièvement d'abord les amendements que nous présentons sur cet article sont essentiellement issus des préconisations de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté et là dans cet amendement il s'agit d'ajouter à la liste des personnes qui sont mentionnées comme devant être prévenues en cas de renouvellement de la mesure d'isolement ou de contrainte la personne de confiance qui est définie légalement et c'est ça nous paraît effectivement tout à fait opportun de la mentionner explicitement comme étant une des personnes de pouvant être retenue dans les personnes à prévenir madame Ponce et Monge l'amendement 99 rectifié qui est un amendement identique oui merci monsieur le président l'article 3 donc a déjà été utilement modifié lors du passage en commission sociale en précisant la référence directe quant aux personnes devant être informées du renouvellement d'une mesure d'isolement et de contention à celle mentionnée à l'article L 3211-12 la commission a complété la linéa concernée par l'ajout que le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fin de main levée de la mesure nous l'avions également souhaité et nous nous en réjouissons notre amendement constate cependant que cette référence ne mentionne pas explicitement la personne de confiance or la personne de confiance instituée par la loi de 2002 et dont les missions ont été précisées par la loi de 2016 s'avère particulièrement utile en ces situations un article du code de la santé publique précise que lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé il est proposé aux patients de désigner une personne de confiance dont le rôle est d'accompagner effectivement le patient dans ses démarches de l'aider à prendre des décisions et cette personne doit être associée à la recherche du consentement du patient cette personne si elle a été donc désignée doit en conséquence être informée lors d'une mesure d'isolement ou de contention et dès lors en cohérence avec le code de la santé publique et dans un souci d'un respect de l'intérêt et des droits des patients il est pertinent d'ajouter il nous semble pertinent d'ajouter à la liste des personnes informées à l'article 3 explicitement nommément la personne de confiance que le patient aurait désigné dans le cadre de ses directives anticipées ou de plans de soins conjoints je vous remercie de la commission madame la rapporteure merci monsieur le président en examen en commission la commission avait donné un avis favorable sous réserve de modifications que je vous avais proposé vous avez apporté les modifications nécessaires donc l'avis est favorable et on a on fait référence à la personne de confiance avis favorable avis favorable avis du gouvernement il est notre avis c'est que cet amendement est satisfait donc sinon rejet bien je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables à cet amendement qui a reçu l'avis favorable de la commission manifeste en levant la main avis contraire abstention on ne voit pas il est adopté l'animité il en est ainsi des deux amendements un amendement 27 rectifié qui est présenté par madame pomirol merci monsieur le président comme l'a dit mon collègue jomier bernard jomier nos amendements ont été suggérés par le contrôleur général des lieux de privation et de liberté qui a trop souvent constaté des conditions matérielles d'isolement qui étaient méconnues par l'office du juge des lieux indignes une absence d'accès à l'eau à des sanitaires absence de boutons d'appel des matelas directement posés sur le sol des intérieurs de chambre qui sont visibles par les autres patients etc. des patients qui sont même à nu le juge ne doit donc pas seulement vérifier la réalité de l'existence des conditions qui justifient la mesure c'est à dire le danger pour lui-même ou pour autrui mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte à la dignité et à l'intimité de la personne en pareil cas il faudrait que d'autres modalités soient mises en place pour remédier au danger pour le patient merci un amendement 98 madame Ponce-Dumange merci monsieur le président je voudrais rappeler que les mesures de contention et d'isolement restent des pratiques de dernier recours et doivent respecter les droits fondamentaux des patients dans son rapport sur cette question en 2017 la haute autorité de santé soulignait que les mesures d'isolement et de contention doivent toujours je cite respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle rappel bienvenu au delà de son apparente évidence cette recommandation fait écho au code de la santé publique qui dans son article L3211-3 souligne l'importance du respect de la dignité principe par ailleurs largement et régulièrement invoqué par le conseil constitutionnel dans un certain nombre d'avis dont celui en 2010 sur la contention et l'isolement il s'agit donc d'un amendement cohérent avec les textes juridiques dont on dispose mais c'est un rappel nécessaire si l'on en juge par les nombreux signalements pour traitement dégradant dont ma collègue vient de parler relevés par les autorités depuis de nombreuses années en 2016 en 2020 le contrôleur général des lieux de privation de liberté rendait ainsi deux rapports accablants sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie selon le contrôleur dans certaines institutions le respect des droits de l'individu est devenu secondaire et je le cite encore les considérations autour des patients et du respect de leurs droits ne trouvent pas une place suffisante jusqu'à porter atteinte manifestement à la dignité du patient s'agissant donc de mesures très privatives de liberté avec des contraintes fortes sur le patient celles-ci se prennent suite à un questionnement médical mais aussi éthique pour respecter les droits fondamentaux du patient il nous semble nécessaire d'inscrire ces droits dont celui du respect de sa dignité au coeur de ces pratiques et des questions qu'elle pose bien à l'avis de la commission madame la rapporteure merci monsieur le président l'amendement nous semble satisfait en effet l'article L1110-2 du code de la santé publique prévoit déjà que la personne malade quel que soit son état a droit au respect de sa dignité c'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour ces deux amendements 27 et 98 l'avis du gouvernement même avis monsieur le président il y a donc un souhait de retrait il est retiré non il est maintenu les deux sont maintenus je soumets au vote donc avec un avis défavorable l'amendement 27 rectifié qui est pour qui est contre qui s'abstient merci même vote je pense pour l'amendement 98 il est ensuite un amendement 28 rectifié madame Pommirole merci monsieur le président les mesures d'isolement peuvent exceptionnellement concerner également des personnes qui sont en mise en soin libre mais qui sont agitées ou en crise pour ces délais pour ces personnes le délai de 6 heures peut être cliniquement justifié étant précisé qu'on peut avoir deux types de situations il est tard pour un premier type de patient la sédation va mettre environ une heure et va permettre donc un retour à une possibilité de négociation après un délai de 3 à 4 heures le placement en soins sans consentement de tel patient ne correspond donc pas aux conditions prévues par la loi de 2011 or le changement de statut d'admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves qui ne sont pas justifiées par leur état clinique pour les autres types de patients dont l'agitation persiste il s'agit d'un état que l'on peut rattacher un trouble psychiatrique qui va nécessiter du temps et pour eux donc selon les critères de la loi ils répondent bien aux critères de la loi et le changement de statut vers celui de soins sans consentement est justifié il faut rappeler que le délai de 6 heures prend également en compte les temps de changement d'équipe parce que ça peut influer sur l'évolution du patient enfin il faut rajouter que si dans une situation de crise il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l'isolement le même délai de 6 heures reste cohérent avec le délai de 6 heures de la contention prévue dans le texte en discussion alors l'avis de la commission si je partage l'objectif de cet amendement il ne peut pas être adopté en l'état il conviendrait bien au contraire de réécrire de façon plus rigoureuse et dans des conditions plus favorables que celles qui entournent l'examen de ce texte l'ensemble de l'article L3222-5-1 pour prévoir ces cas avis défavorable avis du gouvernement même avis demande d'explication de vote je n'envoie point ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire abstention il n'est pas adopté il y a un amendement 31 rectifié madame Poumirol oui monsieur le président c'est juste un amendement de conséquence donc il défend il est retiré il est retiré amendement numéro 100 merci monsieur le président je l'ai dit et je le répète c'est important le code de la santé publique affirme le caractère de dernier recours de l'isolement et de la contention toutefois et ça a été signané par Laurence Cohen le manque de personnel conjugué aux insuffisances chroniques de financement des soins en psychiatrie et d'autres conditions organisationnelles dégradées conduit le personnel de certains établissements à recourir trop souvent aux mesures d'isolement et de contention au risque de porter atteinte donc aux droits fondamentaux des patients dans son commentaire dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forès en 2020 donc c'est récent le contrôleur général des lieux de privation de liberté indique que le recours à la contention aux urgences se pratique 4 à 5 fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité comme nous l'avons dit le contrôleur déplore que le respect des droits humains soit devenu secondaire dans beaucoup enfin dans certains établissements pardon à ce constat alarmant se conjugue de vives interrogations quant à l'intérêt thérapeutique des mesures d'isolement ou de contention dans beaucoup de cas selon le Conseil de l'Europe je cite il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques depuis lors de nombreuses voix s'élèvent pour proposer des alternatives à des mesures qui connaissent effectivement presque intrinsèquement le risque de dérive certes il faut combler le vide et le présent amendement acte l'urgence mais nous ne pouvons pas accepter l'absence d'un débat sur les mesures d'isolement et de contention nous proposons donc de limiter l'application de cet article à trois ans c'est un délai que nous trouvons très raisonnable pour qu'enfin ce type d'amendement trouve leur place dans un texte ultérieur relatif à la santé mentale texte qui doit voir enfin le jour et ouvrir donc le débat nécessaire avec l'ensemble des partis concernés voilà merci l'avis de la commission merci monsieur le président je partage le constat de notre collègue sur une prise en compte insuffisante de la santé mentale mais par contre je considère qu'elle prend un énorme risque en mettant une période de trois ans parce que si à l'issue de ces trois ans aucune disposition n'est prise et bien on se retrouve à nouveau dans la situation actuelle avec un vide juridique donc c'est un avis défavorable explication de vote monsieur le président Milon c'était même avis même avis oui merci monsieur le président il n'est pas inutile finalement d'avoir un délai puisque si on regarde bien l'évolution de la psychiatrie depuis quelques années maintenant le premier rapport que j'ai fait sur la psychiatrie date quand même de 2009 depuis en 2009 on m'avait promis qu'on ferait une loi sur la santé mentale qu'on ferait une loi sur le financement des hôpitaux psychiatriques Marisol Touraine l'avait promis Agnès Buzyn l'a promis Olivier Véran est en train d'essayer de mettre en place un plan de financement des hôpitaux psychiatriques je pense que si on ne met pas un délai pour nous obliger à faire une véritable loi sur la santé mentale on n'y arrivera pas donc personnellement purement en titre personnel je voterai l'amendement de madame Ponce-Mange d'autres demandes d'explication de vote je n'en vois pas ceux qui sont favorables à cet amendement le manifeste en levant la main avis contraire nous rencontons ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main vous gardez la main assez longtemps levé avis contraire n'est pas adopté n'est pas adopté mes chers collègues je vais maintenant mettre au voie l'ensemble du projet de loi ah oui l'article 3 j'ai oublié de faire voter ceux qui sont favorables le manifeste en levant la main avis contraire pardonnez-moi je vais donc maintenant adopter je vais mettre au voie l'ensemble du projet de loi j'ai reçu une demande de scrutin public sur le projet de loi et maintenant du groupe du race républicain demande d'explication de vote monsieur Bonne Carrère monsieur Ravier monsieur Benaroche monsieur Bontard déjà l'inscrit très brièvement monsieur le président très brièvement monsieur le président notre groupe approuvera très majoritairement le texte dans la rédaction à laquelle on vient d'aboutir après un débat apaisé et nourri nous l'approuverons par esprit de responsabilité puisqu'il n'y a pas actuellement de meilleure solution proposée au regard du pass sanitaire ou vaccinal mais avec les quatre adjonctions aux modifications essentielles qui ont été apportées dans nos débats avec la clause de caducité ou la clause de sortie à laquelle nous tenons tout particulièrement les modifications pour les entreprises les modifications pour pour les jeunes pour l'aller à l'essentiel voilà l'explication de notre proposition favorable merci monsieur le président monsieur benaroche monsieur verran le 16 décembre vous vous félicitiez de freiner ce variant avec succès oui je sais qu'il n'est pas là mais bon comme quoi il ne faut pas le faire remarquer quand même comme quoi notre stratégie d'isolement de traçage de séquençage de criblage est fonctionnelle et le 22 vous nous annoncez sur une matinale je vous ai dit que l'objectif n'était pas de réduire les contaminations parce que le variant est trop contagieux l'objectif est de limiter les risques de forme grave de saturation des hôpitaux et puis vous publiez ce texte pour montrer tout le sérieux de votre stratégie sanitaire le même temps ça doit être ça à la fois supprimer dans la justification légale de la prise de mesure le terme de propagation ce qui nous permet de déduire que cette lutte contre la propagation n'est plus celle du gouvernement et en même temps nous assurer aujourd'hui dans l'hémicycle je n'ai jamais dit que nous n'essaierons plus de lutter contre la diffusion du virus j'ai dit que les armes étaient différentes j'aimerais bien savoir de quelle arme différente vous parlez monsieur Véran je suis d'accord avec vous enfin avec le vous de ce milieu d'après-midi pour lutter contre la circulation mais dans ce cas pourquoi monsieur Véran les masques à l'extérieur et toujours pas de FFP2 pour les enseignants à l'intérieur des écoles ou dans les transports en commun pourquoi si peu de détecteurs de CO2 mais si j'écoute votre position de ce matin assumant que les mesures traditionnelles les gens j'ai un tiers par exemple n'ont pas véritablement d'impact sur un variant aussi contagieux que celui-ci je ne comprends pas pourquoi dans ce cas la notion de genre apparaît dans cette loi pour les rassemblements pourquoi vous maintenez fermé les discothèques en fait pourquoi vous choisissez les lieux où il est plus ou moins bien d'aller se contaminer je pense que même si vous en défendez votre politique est de laisser circuler ce virus il est trop contagieux et tout ceci en espérant que l'hôpital et les soignants tiennent mais notre groupe qui est pour la vaccination c'est une chance pour nous pas pour tous les pays du monde et nous vous encourageons à aller chercher les gens qui sont les plus éloignés avec leur parcours de vie du monde du soin nous refusons malgré tout cette société de contrôle nous refusons cette volonté punitive de contraire nous refusons cette latitude trop grande accordée au pouvoir exécutif dans la détermination et l'application de tant de mesures restrictives et liberticides et nous ne voterons donc pas ce texte M. Véran M. Ravier merci M. le Président mes chers collègues M. le rapporteur Philippe Bas issu de la majorité LR du Sénat a évoqué un débat philosophique pour commencer l'examen de ce texte en disant que les libertés étaient sacrées mais qu'elles n'étaient pas absolues se faisant ainsi et se faisant encore le rapporteur de l'Elysée quand les moyens choisis sont adaptés nécessaires et proportionnés en vue du bien commun chacun peut accepter de restreindre sa liberté ce fut le cas au premier confinement mais 18 mois se sont écoulés 18 mois d'analyses scientifiques qui démontrent les mêmes incidences contagieuses chez les non-vaccinés comme chez les vaccinés et vous vous obstinez ensuite M. le rapporteur a ajouté que la liberté consistait à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui si je traduis les non-vaccinés sont nuisibles vous reprenez ainsi les éléments de langage de M. Macron vous cherchez les boucs émissaires alors permettez-moi de vous dire mes chers collègues en particulier aux vaccinaux que les irresponsables ce ne sont pas ceux qui refusent l'obligation vaccinale ce sont ceux qui ont plongé l'hôpital dans la détresse à cause des suppressions de postes de 15 000 suspensions de personnel soignants non-vaccinés et des fermetures de lits par dizaines de milliers votre rigueur budgétaire a tué la rigueur sanitaire et c'est cette folie que vous voulez masquer tous quitte à martyriser les libertés des français comme le chef de l'état candidat vous voudriez que l'arbre du covid puisse cacher votre funeste bilan adopter ce pass vaccinal c'est accepter la logique du pass pour tous les sujets de la vie pass sanitaire vaccinal pass électoral pass écologique nos libertés très basses à la fin de ce texte et malgré toutes vos gesticulations vous fermez les yeux devant la disparition durable de nos droits et des libertés fondamentales en votant sous le coup de la peur et non sous la conduite de la raison un pass vaccinal qui n'aura aucun impact sur l'épidémie de covid-19 alors j'en appelle directement aux français que l'évidence et la providence et les guides pour s'administrer le moment venu le vaccin électoral qui les soulagera de ceux qui auront insulté et divisé le pays de la liberté de l'égalité et de la fraternité quant à moi je vote de toutes mes forces contre ce texte et les intentions de ces auteurs monsieur le président Gontard merci monsieur le président madame la ministre voilà deux jours que nous débattons et je constate qu'on a bien fait de débattre sereinement et de prendre ce temps du débat et de ne pas avoir cédé à l'urgence on est dans un pays aujourd'hui particulièrement divisé on a besoin et il y a une vraie nécessité à la fois de concorde de cohésion je pense qu'on a besoin d'humilité de beaucoup d'humilité d'un discours de vérité ce qu'on le voit bien ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain et on l'a vu tout au long de cette crise sanitaire en tout cas on n'a certainement pas besoin de clivage et on ne répéterait jamais assez que la vaccination est indispensable la vaccination protège et évite la propagation la vaccination sauve des vies mais on voit bien c'est pas suffisant et je regrette qu'on soit toujours dans une simple logique de contrainte d'obligation et que l'on ait oublié l'essentiel la santé et je me demande toujours d'ailleurs dans cette dérive quelle est l'étape d'après nous avons au contraire besoin d'une stratégie durable face au virus et c'est cette absence de stratégie qui est aujourd'hui inquiétante je rappelle que plus de 1200 scientifiques appellent à une vision beaucoup plus globale avec à la fois une action internationale sur la levée des brevets je rappelle qu'il y en a 4 millions de personnes encore vaccinées en France c'est 4 milliards dans le monde on a besoin de protection avec le FPP2 avec les détecteurs de CO2 ça a été dit de renforcer la proximité et l'aller vers d'aller vers les publics les plus émoignés de renforcer notre hôpital et de lancer un véritable plan de soutien de remettre le contrôle parlementaire au coeur et sur chacun de ces domaines le gouvernement est absent et vous l'avez hélas encore confirmé madame la ministre le virus mute s'adapte et il est urgent de s'adapter également et de mettre en oeuvre une véritable stratégie durable et internationale de protection et hélas ce soir nous sommes très loin du compte et donc nous ne voterons pas ce texte merci madame Carrière merci monsieur le président mesdames madame la ministre mes chers collègues depuis le début de cette crise le groupe RDSE dans sa grande majorité a voté en responsabilité et avec un seul objectif éviter un maximum de décès de nos concitoyens c'est pour cela que nous avons accepté des fois avec quelques aigreurs de brider nos libertés publiques nous restons persuadés aujourd'hui que la vaccination si elle n'empêche pas la propagation du virus elle en diminue fortement les cas graves et les décès et nul ne peut nier cela ici face à cette cinquième vague il nous semble que l'effort nécessite encore de franchir ce cap du pass vaccinal je tiens à saluer le travail réalisé par les commissions et l'ensemble des sénateurs et nos rapporteurs en premier lieu et le groupe RDSE se satisfait que nous ayons obtenu quelques avancées proposées par ma collègue Nathalie Delattre à savoir les jauges sur les ERP l'obligation pour les plus de 18 ans et l'amendement de notre président sur l'autorisation d'un seul parent pour la vaccination d'un mineur on rajoutera aussi la satisfaction sur l'abandon de la présentation d'obligations de papiers d'identité aussi pour toutes ces raisons comme je l'avais dit en discussion générale et la grande majorité du groupe RDSE votera favorablement pour ce texte merci monsieur Sleur merci monsieur le président madame la ministre je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur l'article 1 nous avons choisi de voter ce texte la très grande majorité de notre groupe après une grande réflexion et en faisant le choix avec notre ami Bernard Jomier avec tous les collègues du groupe de la responsabilité nous sommes pour l'obligation vaccinale nous avons considéré que le texte proposé par le gouvernement s'en rapprochait d'ailleurs ça a été dit par les membres du dit gouvernement et donc il aurait été incompréhensible que nous fassions un autre choix mais j'insiste sur le fait que ce choix était assorti des mesures qui ont été adoptées ici en ce qui concerne tout particulièrement les libertés le contrôle d'identité le refus qui est le nôtre de voir un mélange qui aurait été désastreux le fait qu'il y ait eu un vote 303 voix contre 37 hier soir est à cet égard très important et je terminerai en m'adressant à madame la ministre madame la ministre le gouvernement bien sûr la majorité elle rème ici et à l'assemblée sera soumise à un choix lors de la commission mixte paritaire et ensuite et il est possible toujours de jouer l'intransigeance la volonté d'avoir raison y compris contre notre assemblée je veux vous dire ici du fond du cœur que ce serait une profonde erreur et que j'aspire vraiment à ce que demain soient pris en compte les apports du Sénat parce que notre débat il a été de bonne qualité et je crois qu'il mérite vraiment d'être entendu au service de notre population je vous remercie merci la parole est à notre collègue Louis Carvey pour l'explication de vote merci monsieur le président madame la ministre au mois d'avril quand le pass sanitaire a été inventé il ne devait durer que l'espace d'un été c'était suffisamment beau et romantique pour qu'un certain nombre de nos collègues majoritairement croient cette promesse et puis en juillet il a été étendu puis il a été cet automne généralisé et ce soir le Sénat s'apprête à accepter un tour de vie supplémentaire finalement les libertés publiques sont le seul levier qui nous reste pour croire qu'on puisse faire reculer cette contamination et ce virus je pense que c'est une erreur je l'ai dit à plusieurs reprises et dans cet escalier sans fin de la contrainte des libertés publiques je me pose une question ce soir c'est de savoir quelle sera l'étape supplémentaire l'étape suivante quelle idée alors que nous allons entrer dans la période la plus importante de la vie démocratique de notre pays avec les élections présidentielles plus législatives quelle sera l'étape supplémentaire qu'est-ce qu'on proposera encore de plus pour essayer de contraindre sans qu'aucun des résultats finalement ne soit convaincant pour que on fasse reculer sur eux donc moi je voterai évidemment contre ce texte comme j'ai voté contre l'article 1er comme j'ai toujours voté contre ce pass sanitaire puis vaccinal et j'espère que notre pays saura retrouver le chemin de la raison et le chemin de la protection des libertés publiques il faut savoir que en Europe en ce moment d'autres pays prennent d'autres décisions qui vont dans d'autres directions et que l'humilité commande aussi de regarder ce qui se passe ailleurs et de regarder comment on peut être et rester le pays de la liberté Merci Madame la Présidente Assasi Merci Monsieur le Président Madame la Ministre à l'issue de notre débat qui s'est déroulé dans un climat je pense qui honore notre Assemblée je confirme que mon groupe ne votera pas pour ce projet de loi alors il ne le votera pas pour des raisons que j'ai déjà longuement évoquées enfin longuement que j'ai évoquées lors de dans la discussion générale c'est à dire que ce texte qui instaure le pass vaccinal n'apporte rien de nouveau en termes de moyens nouveaux dégagés pour notre système de santé et les personnels concernés et il ne remet pas en cause une logique autoritaire malgré la suppression des contrôles d'identité adoptés par notre Assemblée grâce à des amendements dont un déposé par mon groupe alors au-delà de la nécessité de se faire vacciner et puis des efforts qu'il reste à faire pour convaincre les plus éloignés voire les mêmes même les plus réticents ce projet de loi met de côté des mesures pourtant simples à mettre en oeuvre pour ralentir voire prévenir la propagation de l'épidémie enfin mon groupe regrette que la question de la levée des brevets réitérés à plusieurs reprises ici dans cet hémicycle mais aussi dans d'autres lieux comme lors de l'audition de monsieur Véran cette semaine donc que cette question soit systématiquement balayée d'un revers de la main pour éviter le débat sur la nécessité de vacciner l'ensemble de la planète et donc sur l'urgence d'exiger des laboratoires pharmaceutiques qui se sont bien enrichis ces derniers ces derniers temps pour donc exiger de ces laboratoires qu'ils participent à garantir le droit universel à la santé pour tous et partout donc voilà je confirme notre opposition à ce texte nous avons entendu la promesse de ne jamais rendre la vaccination obligatoire en passant par la promesse de ne jamais généraliser le pass sanitaire aux actes de la vie courante puis de ne jamais transformer en pass vaccinal que de mensonges ont été proférés sans scier sans rougir pensez-vous que les français n'ont ni mémoire ni réflexion et pensez-vous qu'ils ont encore confiance je voterai donc contre ce pass vaccinal merci merci monsieur le président Rotaillot monsieur le président madame la ministre voilà nous sommes au terme de l'examen d'un texte qui parfois a déchaîné les passions mais nous allons pour mon groupe voter très majoritairement un texte qui a été significativement amélioré il a été amélioré d'abord grâce au travail des deux commissions et de deux rapporteurs que je voudrais remercier il a été aussi amélioré beaucoup l'ont souligné grâce au climat de sérénité le Sénat est encore un lieu où on peut avoir un débat démocratique serein une conversation civique en maintenant des arguments quels que soient d'ailleurs nos positionnements des uns et des autres mais en débattant pour améliorer la loi et pour faire en sorte qu'elle vise l'intérêt commun elle le doit aussi à vous monsieur le président qui avait refusé la semaine dernière que nous légiférions dans l'hystérie qui avait été suscité par un certain nombre de propos et je pense que nous y avions gagné et chacun a pris aussi sa part quels que soient les groupes dans ce climat maintenant demain madame la ministre et vous aussi vous avez je pense contribué à cette sérénité de débat je veux aussi vous en remercier mais demain vous aurez avec votre majorité à faire des choix c'est la commission mixte paritaire je reprends ce qu'a dit en d'autres termes notre collègue Jean-Pierre Schwer il y a deux choix en fait il y a un choix qui consisterait au gouvernement de balayer d'un revers de main les apports la contribution du Sénat peut-être avec cette volonté derrière politique politicienne de nous rejeter dans le camp des antivax pour que la majorité s'octroie s'arroge le monopole de la protection vaccinale des français ce sera un mauvais choix puis il y a l'autre choix qui vous ferait considérer que dans une crise sanitaire profonde il faut rechercher un minimum de consensus que quand on veut imposer un outil un instrument comme le pass vaccinal il faut tenter de dépasser les limites de sa propre majorité c'est le choix que vous aurez à faire que nous aurons à faire ensemble demain nous tendons la main mais nous ne ferons pas n'importe quel prix le choix du rétrécissement ou le choix de l'élargissement pour le bien commun des français je vais maintenant ouvrir le scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement le scrutin est ouvert le scrutin est ouvert Voilà, il est 2h28 du matin. Vous êtes en direct sur Publixena pour suivre la dernière étape de l'examen de ce projet de loi de passe vaccinale. Les équipes de Publixena sont toutes mobilisées pour vous faire vivre cet événement jusqu'au bout et en direct. Vous le voyez, un scrutin public sur l'ensemble de ce texte et on l'a bien compris, ce texte va être sans aucun doute adopté dans quelques instants puisqu'il n'y a que deux groupes qui s'opposent frontalement au texte, les écologistes et les communistes. Les autres groupes ont tous dit, y compris à l'instant le patron des sénateurs LR, qu'ils allaient voter la version du Sénat de ce projet de loi de passe vaccinale. Même chose pour le deuxième groupe en importance, les socialistes et également pour les centristes. Alors bien sûr, dans chaque groupe, il y a une liberté de vote. Donc certains sénateurs ont appelé à s'opposer, mais ils devraient être minoritaires. On devrait avoir le même rapport de force que sur le vote de l'article 1 qui transforme le passe sanitaire en passe vaccinale. C'était vers 22h et à ce moment-là, on avait largement vu une majorité se dessiner en faveur du texte. Le scrutin est clos, vient de dire Gérard Larcher dans l'hémicycle. On retourne dans l'hémicycle pour écouter le résultat. Sur l'ensemble du texte, scrutin numéro 74, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique et notifiées à la présidence, nombre de votants 338, nombre de suffrages exprimés 312, pour l'adoption 249, contre 63, le Sénat a adopté. Je voudrais remercier vous-même, Madame la Ministre, Ministre Véran, nos deux rapporteurs et nos deux présidents de commission pour les travaux qu'ils ont conduits et vous tous, mes chers collègues, qui avez été nombreux à suivre l'ensemble de ces séances. Je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le jeudi 13 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui même, à 11h30, pour l'examen de la commission de loi relative au port du casque à vélo et dans le cadre d'autres moyens de transport. La séance est levée. Bonne nuit. Voilà, vous venez de le vivre en direct sur l'antenne de Public Sénat, le Sénat qui adopte ce projet de loi de passe vaccinale avec une large majorité, puisque je vous redonne ces chiffres sur 312 voix exprimées, 249 pour, 63 contre. Alors attention, le texte adopté par le Sénat est très différent de celui de l'Assemblée nationale qui avait déjà été adoptée la semaine dernière. Au moins sur 4 points, puisqu'on a vu des critères de mise en place et de levée du seuil vaccinal. On a vu aussi que ce passe ne concernerait pas les mineurs dans la version du Sénat. Également, ce texte supprime les contrôles d'identité des cafetiers, des restaurateurs, des passes vaccinaux. Et enfin, quatrième principale différence, il change les jauges dans les stades et dans les salles de spectacle. Et donc, prochaine étape pour ce projet de loi, c'est l'examen en commission mixte paritaire. Ça aura lieu à l'Assemblée nationale tout à l'heure à 14h. Sept députés, sept sénateurs qui vont essayer de se mettre d'accord sur une même version du texte. C'est la fin de cette émission. Vous avez pu suivre comme cela en direct depuis 21h30 l'examen de ce projet de loi de passe vaccinal. J'aimerais remercier toutes les équipes techniques à la rédaction et aussi sur publicsénat.fr qui vous ont fait vivre ce débat. Très bonne nuit sur Public Sénat. Le domaine d'expertise de notre invité, c'est l'atome, la physique quantique, les particules. Et à tout cela, il donne un sens, une cohérence. Il en fait même de la philosophie. Étienne Klein va-t-il nous aider à mieux comprendre ce monde ? Rendez-vous dans Un monde, un regard, les entretiens de Public Sénat. Un monde, un regard avec Étienne Klein. Vendredi à 19h sur Public Sénat.